Il est là, il est content. Mesdames et messieurs, bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà. Il veut dire bonjour à la caméra. Oui, bonjour. Il faut que tu le fasses. Voilà. Voilà. Il y a lui là. C'est bien. Oui. Regarde la caméra. Putain. Il est très content d'être là. Ça va ? Ça va. Oui, je pensais que tu parlais à mon chien. C'est lui qui veut être... C'est la star aujourd'hui. C'est lui qui peut. Ça va, Mistral ? Regarde, il y a le chat. Il ne capte pas trop le chat. À moins que tu lui mettes un chat ou un chien sur l'écran. Là, il va regarder. Il est intéressé par les émissions nature et tout ? Oui, souvent il est intéressé. Là, c'est la lumière qui l'intéresse. C'est surtout le bruit. Le bruit et la lumière. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, Mistral, je vais devoir... Tu lui dis descend. Dessa ! On voit comme il est trop... Eh, il est bien éduqué. C'est bien. C'est bien, Mistral. Good boy. That's your good boy. Ça va bien ? Ça va. Tranquilou ? Prêt à peindre un orc décédé ? Ouais, je suis désolé. Je t'inflige ça. Écoute, si tu as des Space Marines décédés ou des taux décédés sur tes socs, je devrais m'en occuper aussi. Donc, t'inquiète pas. J'y penserai. T'inquiète pas. Eh, regarde, j'ai custom un peu... J'ai custom un peu le fond. Oui. Oui, en effet. J'ai custom. Bon, le scotch est à l'arrache parce que je n'avais rien sous la main, mais... Mais je pense que... C'est quoi, tu aurais dû assumer à fond ? Tu mets tout la bande de scotch. Le scotch fragile. Ouais, fragile. Le scotch fragile. En même temps, c'est un peu raccord avec ce qui se passe dans l'actualité. Euh... Oui. Oui, pour la communauté. C'est ça, la communauté d'Ave Divers, qui est relativement fragile. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire ce qui est. Endless today, I make them pay. Oh yeah. Oh yeah. Bon. Moi 26, aujourd'hui, on peint... On peint donc... Un orc mort. Voilà. Vous allez voir à la caméra. Je suis puni. C'est-à-dire que vraiment, on m'appelle juste pour ça, quoi. Exactement. Exactement. Non, c'est sympa. Du coup, j'ai pas... En fait, j'ai plus regardé la figurine sur internet, mais comme à chaque fois, il y a le Space Marine dessus. Il y a le mec dessus. C'est difficile de se rendre compte. Il est secondaire, le Space Marine. C'est une vraie... La figurine, à la base, c'est surtout un orc. Ah oui, il y a même la pince qui est tordue, en fait. Ou alors, c'est là où il a le pied, c'est ça ? Oui, il y a le pied dedans. Il y a le pied dedans. Il y a le pied dedans, donc tu verras... Attendez, on va vous montrer à quoi ressemble la figurine, les amis. Hop. Zou. C'est une vanne que Jus avait déjà faite, parce que j'avais vu chez lui, mais c'est vrai que quand tu tiens l'orc comme ça, on dirait qu'il fait du son parachute. Oui, 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 j'avoue. C'était... Je crée du... Je crée du... Voilà. Je suis sûr, il y a des conversions à la con à faire comme ça. Tu sais, tu le mets sous un ballon. Ou sous un avion. Tu le mets juste sous l'avion, comme s'il était scotché à l'avion en dessous. En plus, les avions sont tellement bien en V10... Bah... Ouais, ouais. C'est pas une bonne idée, du coup. Salut Kalfa, comment ça va ? Kalfa, Kalfa le boss. Kalfa le boss qui m'a peint Grimaldus et Elbrecht. J'ai montré ça hier. Je remontrera tout à l'heure. Donc oui, petit orc. Je vais te montrer à quoi ça ressemble quand tu poses le Black Templar dessus. En gros, en effet, c'est le cale-pied. En fait, c'est une partie du Black Templar, ça. C'est pas partie de l'orc. Ah, c'est la fin de son pied, en fait. Ouais, c'est ça. C'est la fin de son pied. Donc, en gros, voilà. Il a... Ça, c'est là où il cale le... Oula. Hé, la cam, là. C'est flou. Je suis un peu en dèche avec le plan cam, comme ça. On va mettre plutôt comme ça. Voilà. Donc, en fait, voilà. Il y a son pied qui va là. Il y a la lame qui vient ici. Donc, en gros, ça, c'est en taille sanglante, là-dedans. Il y a des mecs qui ont fait une version où tu vois le sang qui passe à travers le rocher en dessous. Bon, je sais pas. On verra. Ça va à l'ailleurs. Je vais te le faire. Ouais, on verra, mais voilà. Et pour ce qui est des rochers, c'est comme pour mes autres socs, c'est désertique. C'est la rochette que tu veux. Moi, je fais que l'orque, ensuite, c'est la roche. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est juste pour que tu sois au courant qu'en gros, les rochers, ils vont être couleur un peu désert, quoi. Donc, clair. Mais les rochers ont une couleur claire. C'est la question, quoi. Ouais, c'est tranquille, hein. De toute façon, tu fais ton orque comme tu fais tes orques. Ouais. Voilà, hein. Mais ouais, du coup, la fille ressemble à ça. Donc, on est parti. Tu vas nous faire quoi, toi, sinon ? Parce que tu vas pas faire l'orque pendant 4 heures ? Non. J'ai un proxy, euh... Un proxy, euh... Un proxy, euh... De Make Gun. Non, pas de... De Make Gun. C'est un canon. Un gros canon. Un gros canon. Ouais, c'est le... Ça, c'est le... C'est le compresseur. Gros Make Gun des familles. Ouais. Il vient d'où, ce proxy ? Aucune idée, puisque je l'ai trouvé dans une boutique de vues de société. Ah ouais, donc euh... Après, je l'ai trouvé dans une vitrine de avant-pennier. Ça coûtait pas cher. J'aimais bien ce type. Ok. Ok. Alors, j'ai juste augmenté... Un autre gain. Hop. Voilà. Comme ça, on nous entendra bien. Parfait. Ouais. Ça ressemble à des impressions... Il y a des petits traits d'impression 3D. Oui. Très léger. Oui, c'est impressionnant 3D. Je pense que ça va. C'est calif. J'ai déjà vu pire. Petit canon Make Gun. En fait, tu sens qu'ils ont été inspirés par la Megatrack Strapjet. Avec le moteur là en dessous. Mais ouais. Après, je ne sais pas s'il fait la même taille qu'un Make Gun ou ça. Il est plus long, il est moins haut. Mais en vrai, c'est sensiblement la même chose. Ok. C'est disons que là au moins, je n'aurais pas la honte de le poser sur table comme mes tout petits canons. J'utilisais au tout début. Ouais, ouais. Qui étaient les Make Gun. Les micro Make Gun. De l'ancien temps. Ouais, c'est vrai. Et encore, je ne suis même pas sûr si c'était des Make Gun. C'était juste des canons quoi. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'était utilisé à l'époque. Peut-être que les vieux joueurs pourront dire qu'en effet, c'était ça. Dans les temps anciens. Voilà. Bah ouais. Les couches sont super fines. Ça a coûté combien ? Les couches ? Ah, les sous-couches ? Bah Valero, non. Moi, je l'ai acheté sous-couché. Ah, il était déjà sous-couché ? Bah moi, c'est de la sous-couché. Je ne sais plus si je l'ai sous-couché avec mon aéro ou une bombe. Je crois que je l'ai sous-couché à l'aéro, lui. Ah non, il était déjà sous-couché par Wargame Spirit. Parce que c'est Wargame Spirit qui m'a envoyé cette figurine. Et du coup, il était déjà sous-couché en noir là-dessus. Mais je pense que c'est du Valero, hein. De toute façon, les sous-couches Valero noires, elles sont trop bien. Trop trop bien. La voix d'Eventis, c'est un poil faible par rapport à la musique. Bon, c'est la musique. Ah, mais attends, mais la musique, elle est... Ah, mais en fait, attendez, il faut que j'aille clean ma... Il faut que j'aille clean ma liste d'attente, là. Parce que c'est ma grosse playlist énervée. Euh... Voilà. Voilà. Un peu plus calme, là. C'était des Canons Zap. Dommage, je n'ai pas eu mon message. Oui, ça ressemble... Ça me parle des Canons Zap. Canons Zap ? Non, ce n'était pas des Canons Zap tes modèles, là. Tes vieux modèles. Si, si, si. Apparemment, ça s'appelait comme ça. Ah bon ? C'était des Canons Zap. Et pourtant, ils avaient des modèles... On dirait qu'ils tiraient des obus, pas des... Ouais, mais il y avait des... En gros, le gars qui me l'avait vendu, il avait peint des sortes d'arc électrique à l'intérieur. Donc, je me dis. Ok. Ok, ok. Mais oui, le modèle est ridicule, quoi. C'est... Parlez des couches d'impression. Ah ! Des couches d'impression 3D. Oui. Ok. Ah oui. Moi, je n'y connais rien, l'impression 3D. Donc là-dessus, je ne peux pas trop vous aider. Pas trop, trop. Alors, en fait, tu vois, sur le Canons, tu les... Oui, tu vois les rainures. Oui, les couches. Exactement. Les strates. J'espère que ça ne ressortira pas trop. T'inquiète ? Bon, bah allons-y, hein. Moi, je vais te sous-coucher, lui, du coup. Donc, toi, tes orques, tu fais sous-couches noires, et ensuite zenithales blancs ? Ouais. Ok. Parce que... Parce que la peau, c'est... C'est full contraste. Je m'embête pas. T'as bien raison. J'avais commencé avec de la peinture normale. J'aimais beaucoup le résultat, mais j'y passais... Beaucoup de temps. Donc... Ah ouais, la peinture normale, c'est l'ancienne école. Par contre, pour les véhicules, c'est full peinture normalement. Les véhicules, j'aime pas la contraste. Je suis comme toi. Les véhicules, je déconseille fortement en général de les faire à la contraste, parce que ça fait des tâches. Et même si tu maîtrises bien la contraste... Enfin si, les véhicules, je les fais à la contraste, mais à l'aéro. D'accord. À l'aéro, c'est tricher quoi. Moi, je fais quasiment que du brossage à sec. Ouais, ouais. Le brossage à sec, c'est la vie. En général, je colorie. Et ensuite, je fais que du brossage à sec partout. Il fait du coloriage. Ouais. Il fait du coloriage pour enfants. C'est pour ça que mes trucs ressemblent à des jouets Fisher Price. C'est le but. C'est le but. Quand j'ai pas fini. C'est le but. Hop. On est bien. Ça fait un moment que j'ai pas 20, moi. J'ai pas toi. Moi, bah... La dernière fois que j'ai peint, c'était la dernière voir après que j'ai faite. Ah ouais ? Voilà. Aïe, 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 aïe. Les mauvais élèves. J'écoute, hein. C'est comme ça. Ah ouais, les mauvais élèves, hein. Terrible. En vrai, si je mets comme ça le canon, il a la même hauteur qu'un McGun. Oui, voilà. Oui, voilà. Ça fait un peu artillerie. Non, mais en vrai, c'est bien. Tu le mets comme ça, ça fait artillerie. Parfait. Ok. Bah, on y va. Du coup, ça va être blanc. Donc, j'ai de la sous-couche blanche pour... C'est du primer AK blanc. Donc, ça va être ça, hein. On va partir avec ça, hein. Trop de démocratie, pal-time. Salut, Lady. Bah, là, elle a pas de démocratie aujourd'hui, tranquille. Lady, elle démocratise aussi. Lady, il faut croire qu'elle... Bah, oui, connerre ! Probablement. J'ai envie de tester un truc sur Helldiver. Aïe, aïe, aïe. Mais un mode de jeu entre nous. Oh, putain. PVP ? Oui. Mais on fait déjà du PVP ? Non, mais là, vraiment. En fait, je ne sais... Alors, j'ai pas testé. Je voulais... En fait, j'ai pensé dans la voiture, je lui ai dit, oh, ce serait marrant. Je ne sais pas s'il y a la possibilité de retirer les... Tu sais, le... Genre le E1, A2 de la TH. Je ne pense pas. Parce que si c'est possible, tu t'amuses à faire des... Tu t'amuses à faire une mission normale, genre en difficulté 1 ou 2, pour que ce ne soit pas trop dur. Et pour... Sans voir tes potes ? Ouais. Tu interdis tout le monde la minimap. Et le but, c'est celui qui se tue le plus. Et ensuite, la règle, c'est... Si tu tues quelqu'un, tu le réanimes. Directement, parce que sinon... Tu veux quoi ? La colle ? Non, un gant dans la boîte. Je ne sais pas si c'est possible de retirer le... La TH ? Ouais. En vrai, peut-être, il y a pas mal d'options d'ATH. Je ne sais pas si tu peux. Parce que si tu peux retirer la TH, c'est que tu te fais tout un 7. Bon, tu interdis le shield énergétique. Mais tu te fais tout un 7 PVP. C'est tellement pas drôle le shield énergie, en vrai. C'est... Enfin, c'est contre les automatons, j'aime bien. Mais à part ça... Ouais, en fait, t'es obligé de drop tous ensemble. Mais tu sais, tu te fais une règle où t'as une minute de non-agression. Et tu marques des points en fonction des objectifs que tu fais aussi. Mais attends, mais du coup... L'objectif, c'est que tu déploies ta lue. Le but, c'est de faire la mission. Le but, c'est de faire la mission. Mais genre, si quelqu'un commence un objectif et qu'il n'a pas terminé, que tu le tues pendant qu'il le fait, toi, tu le finis, tu marques le point de l'objectif. Cauchemar. En vrai, marrant. Le missile intercontinental, jamais il se fait. En vrai, marrant. Impossible. En vrai, marrant. En vrai, marrant pour Eventis. Allez. Ce qui peut être drôle, c'est l'escape de fin. L'escape de fin, c'est de t'interadier au fusil, tu fais que les mêlées. Et les stratagèmes. L'escape de fin qui est juste irréalisable, du coup. Ouais, mais justement, tu fais une mission niveau 1 ou 2, tu t'en fous, tu vois. Ah, niveau 1 ou 2 ? Oui, non, mais justement parce que... Non, mais alors par contre, tu as déjà fait une mission 1 ou 2 ? Bah, quand j'ai commencé le jeu. Ah, tu as fait du 1 ou 2 ? Ouais, avec MAF, on avait fait progressivement 1, 2, 3. Moi, je crois que je n'ai jamais fait de 1 ou 2. Et j'ai vu des vidéos, et en fait, les boss, c'est genre les Brut Commander. Oui. Oui, oui, oui. C'est pas lourd. C'est très chill. Non, mais c'est pour ça. Le but, ce n'est pas que ce soit le PV qui soit dur. Le but, c'est qu'il y ait un peu une ambiance pesante en mode, ils sont où ? Et tu sais, avec des gens qui attendent allongés dans les fougères. Putain. Je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas. Vous savez dans le chat si on peut enlever les pseudos ? Parce que j'avoue que c'est une bonne question. Hop. Bon, ça paraît pas mal. Ah ouais. Ça qui est bien avec les zénithales à l'aéro, c'est que c'est très fin. Peut-être un peu plus sur les côtés. Non, en vrai, ça va. Non, non, en fait, c'est très bien. Ça suffira ? Ouais. Peut-être la tête un peu plus. Ouais, là, c'est bon la tête, je pense. Ok. Bon, la caméra, ça pète de ouf, mais il est moins énervé en vrai. C'est moins énervé en vrai. Il faut laisser le temps de le sécher. Ça sèche. Ça sèche. J'ai fait une level 2 pour voir les missions de lever de drapeau. Les missions de lever de drapeau ? Ah, il y a des missions qui ne sont que dispo en level 2 ? En même temps, je ne sais pas si tu te souviens, quand on fait le tuto, où ils disent « Ouais, planter un drapeau ! » Et on s'entend qu'on n'a jamais eu. Oui, c'est vrai, parce que c'est qu'au début du jeu, en fait. J'ai peut-être pas tous les achievements du jeu à cause de ça. C'est parce que je ne suis pas allé faire des missions en level 2. Mais après, je pense, tu vois, ça, c'est un des petits regrets que j'ai sur Helldivers, c'est que… Bah, je pense qu'on est bon, là. Il faut juste attendre que ça sèche et ensuite, c'est parti. Et puis, on est bon. C'est un des petits regrets que j'ai sur Helldivers. Je trouve que très vite, c'est obsolète, les missions en level 1, 2, 3, 4. Le 1, 2, 3, 4, très vite, tu n'en fais plus du tout. Oui, mais bon, en même temps, tout ce qui est les jeux comme Darktide et compagnie, le niveau 1 devient obsolète très vite. Ah, pas aussi vite, je trouve. Parce que littéralement, on a emmené des potes en level 6 direct. Darktide, littéralement, dès le début, la plupart des gens lancent en niveau 2, voire 3. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. À qui est ce petit toutou tout mignon ? C'est LNT, c'est Mistral. Si vous l'avez déjà vu dans Table Quest, c'était un membre de la troupe dans Table Quest. C'est le pilote. C'est le pilote, ouais, c'est le chien qui pilote. C'est le chien qui pilote. C'est Snoop Dogg qui pilote. C'est pour ça qu'à partir du moment où il était là, on arrêtait les accidents. On a demandé à JDG de lâcher les commandes. Éloigne-toi, ce n'est pas bon pour toi l'odeur. Là-dessus, il ne faut pas qu'il sniff trop les trucs d'Aero parce qu'il ne va pas kiffer. Il y avait un chat chez moi il y a quelques temps. Dès que tu faisais de l'Aero, c'était au secours. Je mettais le chat dehors. Il ne fallait pas qu'il sniff. Il ne fallait pas qu'il sniff du tout, c'était pas bon pour lui. Je ne fais pas trop d'Aero aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y a des gens sur Helldiver qui sont en train de réfléchir à des petits modes de jeu. Parce que tu sais, c'est comme au début de LoL. Au début de LoL, tu avais le jeu de base. Oui, tout le monde joue au jeu de base et après. Ensuite, tu avais des mecs qui étaient en mode find the Timo et compagnie. En vrai, c'était marrant, mais à partir du moment où tu ne joues qu'avec des gens qui sont en mode OK. Ça, je pense qu'on peut penser à un petit mode PVP. Mais il y a déjà un mode PVP. Quand on fait les missions d'éradication blitz, c'est un mode PVP. Oui, mais un mode PVP tout le temps. Ça me termine comme ces missions, on les fait, on est systématiquement en train de se tuer en permanence et on les gagne quand même. Moi, par contre, je propose une nouvelle règle entre nous. Pas de tir direct. J'ai remarqué un truc. Non, mais j'ai remarqué un truc. Si, si. Tire direct autorisé. Déjà, j'ai remarqué, à partir du moment où on se tire tous les deux dessus, c'est la merde dans tout le groupe. C'est-à-dire que tout le groupe est en mode fine. C'est un peu une bagarre de barre. C'est comme les bagarres de barre. Il y en a deux qui se mettent la gueule et tout. T'en as un qui tire. T'es terminé. Donc, je propose une règle. C'est OK pour tir direct. Mais on dit le pseudo de la personne avant. Comment ça ? En mode, si tu veux me tirer dessus, tu fais... Hé, connard ! Comme ça, ça me donne un temps de réaction. En mode, je peux plonger, je peux essayer de faire un truc. C'est vrai que le sangsue... Il prévient pas le sangsue. Il prévient pas du tout. Le bras de bébé dans le corps. One shot. C'est vrai que le sangsue, il rigole vraiment pas, ce gun. Il rigole pas. Ouais, laisse-le un peu sécher tranquillou. Bon, le champion de l'empereur, ça va être tout un projet. J'ai quelques métalliques à faire pour commencer. Tu peux utiliser les palettes. Ouais, ouais, c'est ce que j'allais faire. Les palettes. J'ai des petits Inceptors aussi à faire. Il faudrait que je les... Je vais essayer de les terminer pour les French War Game Days et les Inceptors. Parce que là, ça y est, j'ai ma liste pour les French War Game Days. Mais le pire, c'est que j'ai ma liste. Mais je crois que je m'en servirai même pas. Parce qu'on va pas faire de 1v1. En fait, on est tellement nombreux, on va faire que des 2v2. Je crois. Moi, je commence avec un 1v2. Toi, tu commences 1v2 contre pressé A et JB. Ouais. Et moi, je commence avec Juice face A, je sais pas pour qui. Et en vrai, c'est un peu le bordel la première journée. J'ai fait un dock. Faudrait que je te montre d'ailleurs. Mais j'ai fait un dock et en gros, on est un petit groupe quand même. Donc c'est chaud. Le projet de dimanche en 4v4, t'es sûr ? Mais oui, c'est ça qui est cool. Mec, si, si, je t'assure. La dernière fois qu'on a fait un 3v3, c'était long. Bah ouais, mais c'est le principe. On interagissait pas trop avec ses mates en fait. Pour ça, je suis pas... Si, on a interagé avec ses mecs, t'es fou, toi. Alors, on était... Moi, par exemple, j'avais joué contre MAF. MAF était au bout de la table et j'ai jamais tapé ces trucs. Oui, mais ça... Je pense que 4v4, c'est trop. Ouais, mais ça aussi... Ouais, mais en fait, le truc, c'est que c'est soit ça, soit... D'autres 2v2 ? Ouais, je sais pas, c'est un peu dommage. Ou alors, il y en a... Moi, je trouve que le 3v3, c'est rigolo. Enfin, c'était vraiment le bon souvenir de beaucoup de gens, hein, aux derniers French Royale Days. Le 3v3. Surtout qu'on a toute la journée pour le faire. Moi, je parle du 3v3 qu'on a fait au French Royale. Je parle de celui qu'on avait fait pour la V10. Où c'était un peu bourbier. Attends. On a fait un 3v3 ou... Tu avais joué avec Emash. Ah bon ? Moi. Et en face, on avait Sansou, Presa et Maf. Ah ! Celui-là, il était moins bien. C'était un 4v4, même. Parce qu'il y avait Linkus et Trauma aussi. Oui, mais celui-là, il était moins bien. Et c'était un four. Celui où Eventist avait terminé dessus. Oh putain, il m'avait trigger. C'était un 2v2, ça. Je me souviens très bien. Il m'avait trigger de fou. Non, mais... Non, mais le 3v3 de French Royale Game Day, c'était cool. On peut bien retirer les noms des joueurs. Du coup, la liste PP est possible. Tu fais un truc ce soir ? Ce soir, je fais le... Ce soir, je fais le... J'essaye le créateur de perso de Dragon's Dogma 2. Ah oui, oui. Putain, j'ai vu, c'est Nightmare Fuel, ce truc. C'est un créateur de monstres. J'ai vu un Pikachu curse. Oui, oui, le Pikachu, il est incroyable. Ça me donne des idées. J'ai vu un... Grosse envie de faire un Cherk, là. Ouais, ouais. Moi, je vais faire un Khajiit, je pense. Un chat. J'ai vu, il y a un mec qui a fait Timothée Chalumeau. Il y a un mec qui a fait Levi de Attaque des Titans. Genre, c'est un truc de ouf, comme ils arrivent à refaire des persos connus, tu vois. En vrai, je pense que je vais refaire Nigel. Tu vas refaire qui ? Nigel. Nigel ! Il était incroyable, Nigel. En train de passer des monstres, là. Nigel, il était incroyable. T'as pas vu le Pikachu ? Ah, le Pikachu cursed de Dragon's Dogma, il est exceptionnel. Tu sais, c'est pas le Pikachu qui le dit comme dans l'animé. C'est Pikachu qui dit... Pikachu ? Pikachu. Il te regarde comme ça avec ses yeux vides. Pikachu. Pikachu. Un peu dark, t'es un peu basse. Pikachu. Pikachu. T'as toutes les peintures qu'il faut ou pas ? J'ai beaucoup de peintures, mais si t'as pas les tièdes, ça va être chaud. Si, si. Moi, j'ai ce qu'il faut, mais j'avoue que j'ai un rose pour... Pour bébé. Littéralement, un rose pour bébé. Ouais, mais par exemple, ça, j'ai fait... Full Grim Pink. Ouais, il est bien. Tu sais qui c'est, Full Grim ? Ouais, ouais, je sais qui c'est, ouais. Et euh... Mais du coup, en fait, je peux faire les lèvres avec ça, mais ça risque de sortir un peu pétant. Du coup, c'est pour savoir si t'avais un... Euh... Attends. Je mets ça en première couche. Ok, ok, ok. Ensuite, je mets les contrastes par-dessus. Euh... J'ai pas de rose. Ça, je peux te le dire. Y'a pas de rose ? J'ai pas de rose, j'ai du rouge clair. J'ai genre Wild Rider, Evil Sun Scarlet. Ah oui, mais là... Alors, ouais, il va... Ça va être un orc avec un rouge à lèvres, hein. C'est... C'est Lipoutou, là, que je suis en train de te faire. Lipoutou. L'orc Lipoutou. Non, mais je vais rester avec ce rose, ça va aller. Vas-y, vas-y, prends ce rose. Est-ce que c'est ça qui aime ? J'ai envie de voir le Pikachu, je vais mal dormir ce soir. Il est beau, hein ? Il est magnifique. Dragon's Dogma Pikachu isn't real, he cannot hurt you. Très beau bébé. Pikachu. Allez, on est parti, les amis. Hop. Zou. Euh... J'ai juste un peu... Nga nga nga. Augmenter le zoom. Voilà. Puis on va... On va partir. Partir sur ce petit champion de l'empereur. Ouais, je sais pas. Dragon's Dogma 2, je crois qu'il y a... Le chat me disait l'autre fois qu'il y a XServe qui l'avait testé et qui avait été vachement déçu. Euh... Genre en mode grosse déception, bouge-toi en mode... J'ai l'impression que c'est un peu commun à chaque fois. Ah, que XServe soit déçu ? Bah j'ai l'impression. Bah après, il était déçu de ouf de Diablo, il a pris trop cher et il se trouve que Diablo était un vrai four, donc il avait raison. Par contre pour... Après, je sais pas, je regarde pas, je connais pas, mais à chaque fois que j'entends parler c'est... Oui, non mais... Machin déçu. Il est assez... Bah il est très critique, tu vois, mais quand même, je trouve qu'il a quand même des avis pertinents régulièrement. Euh... Je suis pas d'accord avec tous ses avis, mais pour Diablo, force est de constater qu'il avait... Il avait raison, tu vois. Donc euh... Donc ouais, je... Je sais pas. On va voir. Curieux d'essayer, en tout cas. Voilà. En fait, le... Juste le gameplay... Bah en fait, tu vas kiffer parce que le gameplay c'est Monster Hunter. J'ai... J'ai aperçu euh... J'ai aperçu euh... Comment il s'appelle euh... Aswan Gold qui faisait des euh... Qui regardait des vidéos dessus justement. Donc ouais, j'ai un peu... Enfin c'est... C'est Monster Hunter avec de la magie quoi. Euh... Ouais, ouais, ouais. Bah oui, connard ! Oui, oui, c'est... Bah oui, connard. Très bon timing. T'as eu un... T'as eu un... T'as eu un timing de bah oui, connard. Là, je l'ai entendu dans le casque. Ah ok. Mais attends, mais comment tu l'as entendu ? Je l'ai entendu dans le casque. Hop. 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 Le champion de l'empereur, j'ai encore une interrogation sur euh... Est-ce que je mets des touches de rouge ? Mais je pense que je vais pas mettre de touches de rouge. Justement pour le faire un peu sortir du lot. Je pense que ce sera mieux comme ça. C'est beau, non ? Ah putain, montre-le à la cam. Regardez, j'ai un enfant de 5 ans qui est en train de faire... Putain. Le rouge à lèvres rose, tu sais, vraiment de... Et tu lui fais une peau bronzée. T'es... Le rouge à lèvres rose avec la peau bronzée. Oh, au secours. Oh là là. Putain, quel enfer. Faut que je me... Faut que je m'applique pour cette figurine parce qu'il est vraiment important. Lui, ça va être le meilleur pote de Sans Sushi. Ah, encore un truc qui le... Art Counter, c'est ça ? Bah disons qu'il a... Alors... Rappelez-moi son profil chat, mais en gros c'est un personnage qui a plus... Ignore ? Il s'adresse quand il tape une unité avec un personnage dedans. Et il a précision sur son arme. Et c'est du dégâts 3. Et il a genre 6 ou 8 attaques dégâts 3. Super. Donc en fait, les Technomancers de Sansou... Ils vont pas être sereins face à lui, quoi. Avec précision. La précision, c'est le Art Counter au nécron, quoi. Hop... J'ai pas trop compris, Troma. Il me disait hier qu'apparemment Black Templar ça counter... Custo. Peut-être parce que... Parce que ça tape très fort. Je sais pas. Bah ouais, mais Custo, ça tape en premier. Bah euh... 6 strata... Sur objectif... Oui, oui, il y a des conditions, mais... Genre bon... Oui, tu peux jouer autour. Ça, c'est vrai. Coucou Alpha, est-ce que tu sais si ton Shaker Oli sera de nouveau dispo ? J'ai voulu le commander, mais il est en rupture. Euh... Faut que je vois avec Oli. Mais vous êtes plusieurs à m'avoir demandé ça. Euh... Faut que je check avec eux. Mais ce serait cool, en effet, qu'ils puissent être de nouveau dispo. Euh... Parce que vous avez beaucoup été... Vous avez été nombreux à en prendre. Tu fais de la musique ? Non. Mais c'est vrai que ça faisait... Il fait un rythme. Ça faisait un petit rythme. Ok, bon. Hop. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah, j'ai une petite grenade à peindre. Grenade. Granada. En fait, moi, j'ai eu une perception un peu erronée des orques. En V10. Ah bon ? Ouais. En fait, moi, j'avais un peu le sentiment que les orques, c'était la faction qui tapait le plus fort au cac. Ah non, non, non. Et qui était la plus violente en termes de DPS au cac. Mais en fait, je me rends compte que dès que vous tapez sur de la sauvegarde A2, et qu'en face, il y a moyen de réduire votre pénétration d'armure, vous... Oh, c'est de la merde. Vous rebondissez totalement, en fait. Et ça, je n'avais pas du tout capté, parce qu'en taux, on n'a pas de sauvegarde A2, vraiment. Les PA, on ne connaît pas, nous ? C'est quoi, ça ? Ouais, c'est ça. La PA, vous n'en avez pas du tout. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est quand même assez dur à gérer pour vous. Donc là, j'ai un peu revu, quand on a joué, là, Sansou, Eventis contre Troma. Et il y a Troma qui avait une... Il avait vraiment Taylor, une figurine... Il avait choisi cette figue vraiment spécialement pour Counter et Eventis, et ça a super bien marché. Parce qu'elle réduisait... Après, il n'avait pas la létalité, mais... Non, il n'avait pas la létalité, mais on l'a vu. On a vu 25 boys faire... 1 PV ? 20. 20 boys ? Ouais, 20 boys faire 1 PV à... Et après, c'est pareil, j'ai fait... J'ai fait le con parce que... T'as peut-être mal split les attaques. Non, non, c'est pas ça. C'est que j'aurais dû mettre un autre... J'avais mis un Pain Boy en pensant que ça allait être intéressant d'avoir une petite FNP. Et comme... J'avais pas compris que la FNP, à partir du moment où t'es contre des unités qui tapent en 2 dégâts, et que toi, t'as des unités à 1 PV, ça sert à que dalle. C'est ça. Sansou, il avait eu le même problème avec ses Lichegarde contre moi des tirs qui faisaient dégâts 3 ou 2. Il avait 2 PV et je faisais du dégâts 3. Ouais, ouais. Et du coup, il était en mode... Bah, à partir du moment où tu te prends un dégâts de trop, la FNP, ça sert plus à rien. Non, c'est pas assez stat. C'est trop dur. Bon, après, en vrai, j'aurais pu mettre un Warboss, ça aurait pas changé grand-chose, je pense. Non. Mais bon. Non, non. Ça fait quoi, déjà, la FNP ? FNP, c'est, en gros, quand tu fais ta sauvegarde d'armure dans Warhammer, si jamais tu rates ta sauvegarde d'armure, et donc que t'es censé te prendre les dégâts, derrière, c'est un peu une dernière chance, la Feel No Pain. C'est-à-dire que tu vas jeter des dés, et si tu fais, genre, 5 ou plus, ou 4 ou plus, selon le type de FNP que tu as, tu vas ignorer ses dégâts. Donc, imaginons que tu fasses une sauvegarde d'armure pour une attaque qui fait 3 dégâts, et que ta figurine, elle a 3 points de vie. Bah, tu rates ta sauvegarde d'armure, ça veut dire que tu vas prendre 3 points de dégâts, donc ta figurine va se faire one-shot. Mais si t'as une Feel No Pain, genre Feel No Pain à 5, bah tu vas jeter 3 dés, et si t'as 1 ou 2, ou selon le nombre de 5 plus que tu fais, tu vas ignorer des dégâts parmi ces 3 points de dégâts. Et donc, c'est très fort la Feel No Pain sur des figurines qui ont genre 3, 4 points de vie, parce que ça te permet d'être sûr de pas te faire one-shot tes figurines quasi tout le temps. Alors, en gros, si tu as une figurine qui a 4 points de vie, et elle a une Feel No Pain à 5 plus, bah quand tu subis une attaque qui fait 4 PV, tu jettes 4 dés, bah si t'as au moins un des 4 dés qui est ignoré, il faudra 2 grosses attaques au moins pour one-shot, pour tuer cette figurine. Alors, imagine une figurine avec 9 PV et FNP 4 plus. Oui, bon, ça... Oh là là. Mozrog is fine. Mozrog is fine. Mozrog is fine. Tu tankes un peu plus, tu tankes même beaucoup plus. Bah c'est ce qui fait que les spectres sont très forts actuellement. Vous avez pas fait de game avec Sansou récemment ? Non. Bah la seule game que j'ai fait en V10 avec Sansou, c'était Grenoble. Ah oui. Pour la sortie de la V10, et il a eu une de ses pire game ever. Ah. Sympa. Parce qu'il y avait rien qui connectait. Je crois qu'on a réussi à faire pire depuis. Ah mais là, moi c'est simple, il y avait un moment où il y avait un Tan qui devait réussir une charge. Voilà. Euh, à 5. Et il a fait 4, re-roll 3. Ah bah, Troma m'a fait la même là. Not bad. Bah je t'ai raconté. Oui. Il a fait la même avec ses Terminator. Ouais, ça c'est dur. Très bon, voilà, c'est skilly shoe quoi. Big good. Pas assez fort au jeu, c'est tout hein. C'est tout hein. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Juste pas assez fort au jeu le mec. Je crois en mes dés, ça marche. Quand on anime, toi déjà c'est le 11 septembre, c'est ça ? Ah. Ah oui, ça balance, ça drop comme ça. Bah tu le savais. Alors frérot, juste comme ça, tous les gens qui suivent Table Quest sont au courant de ton anniversaire. C'est vrai. Parce qu'on te doit shooter en live. C'est vrai. Ouais. Donc bon, à partir de là, il faut qu'on t'achète des dés toi. Des vrais dés. Pas des dés wish. C'est pas des dés wish mec. Si si, c'est des dés wish. C'est des dés faits par... C'est des dés de merde. Des spécialistes des dés chinois. Voilà. Ils font ça depuis des générations. C'est des dés gênes qui font ça ouais ? Pas mal, j'aime bien. J'aime bien exactement. C'est une tradition qui est relayée de père en fils. C'est pour cette raison que les dés valent 50 centimes. Ouais, non mais ça va pas le faire ça. Ah, attention, il y en a un qui s'énerve. Bon, est-ce que j'ai d'autres parties métallisées à faire ? Ouais. Tu vois, c'est déjà mon rouge à lèvres. Attends, c'est fini. Ouais. Ouais. Bah. 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 Parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit d'abouer. Ah, donc il fait un abouement... Il chuchote ? Il fait un abouement étouffé. Par contre, il sait qu'il a le droit de grogner. Bah. 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 Bah alors ? En plus, il grogne la porte. Il grogne à la porte. Il pense que ça va arriver par la porte. Je crois qu'il grogne la pie. Il entend la pie de l'autre côté du mur. Tu vois ? Ah, bien sûr. C'est la première couche. C'est quoi ? Le paratrooper. Ok. Ouais. Parfait. Let's go. Pour sa petite poignée d'épée, je pense qu'on va faire la poignée rouge. Enfin, la poignée rouge. Donc là, je vais faire une coupure. Mistral n'aime pas le moment. Mais je crois qu'il n'y a aucun chien qui aime le moment. Ah ouais, le moment, il... Ah bon, il a fait quoi ? Non, mais il est trop... C'est un bouin. Le moment ? Dès qu'il voit un chien, il lui charge dessus. Forcément, le chien va me défoncer, quoi. Oui, oui. Après, ça va. C'est vrai qu'il... C'est vrai qu'il... Le premier contact est souvent, comment dire... Rude. Sacré moment. Sacré moment. Ah, mais il faut que je fasse aussi les bordures de son armure. Donc, Balthazar Gold. Cool. Si, Alpha, est-ce que tu penses que Rock Trader est un bon jeu pour un débutant à 40k ? Ouais. Très, très bon. Un débutant en termes de l'or ? A tout à l'heure, mec. En termes de... Ouais, je pense de l'or, de tout ce que tu veux. Pour moi, le jeu, il est vraiment cool parce qu'en fait, tous les personnages que tu croises, tu peux beaucoup leur parler. Ils te racontent un peu leur lore, leur origine. Je me souviens, j'avais un peu discuté avec la Sœur de Bataille. Et elle te raconte vraiment tout... Un peu le principe des Sœurs de Bataille, son ordre, tout ça. Donc, je trouve ça vraiment bien, moi, comme porte d'entrée à l'univers. Mais je vous en ai parlé dans ma vidéo, de toute façon. Très bonne vidéo, d'ailleurs. Je l'ai regardée par curiosité. Ah, c'est gentil. Je me suis dit, tiens, allez voir. Tu as appris des trucs ou bof ? Ben, l'existence des sites pour le lore. Bon, après, je ne te cache pas que je ne m'intéresse pas assez au lore pour ça. Mais c'est vrai que si jamais j'ai envie d'aller me renseigner au bout d'un moment... Mais j'ai ignoré complètement les deux ou trois sites que tu as cités. Il y avait quoi ? Omnis, Bibliotheca, Lexicanum et Librarium. Oui, Librarium. Non, Librarium, c'est une chaîne. Librarium, c'est une chaîne. Mais c'est pareil, j'ai vu dans les commentaires le nombre de trucs... Moi, je connaissais Nono le... Le Nurgling ? Le Nurgling, oui. J'aime bien. Oui, j'ai découvert. Il y a des gens qui en ont parlé dans les commentaires. Je connaissais déjà ça avant. Nono le Nurgling. Oui, c'est rigolo. Il a un petit Nurgling avec un casque. Oui, c'est le Sassi Nurgling. C'est un modèle qui est très très aimé de la communauté. Incroyable. Incroyable comme modèle en vrai. Oui, parce que tu sais, il a les mains sur la taille en mode... C'est moi le chef. C'est vrai qu'il est marrant. Death Guard, ça ne t'attirait pas ? Moi ? Non. Pas du tout ? Non, si... Tu sais, je t'avais dit, si j'avais une deuxième armée à faire, ce serait Astra Mi-Tarm. Ah ouais ? Oui. Pourquoi ? Parce que j'aime bien... Boom. J'aime beaucoup... En fait, c'est leur tank. Moi, je ferais une armée que deux tanks. Ouais, bah t'es bien pour faire de l'Astra. Je ferais... Trois Bane Blade. C'est autorisé. Bah oui. C'est autorisé. Voilà, nickel. Une petite armée de Trois Bane Blade. Tu ramènes une armoire Ikea pour transporter, quoi. Tranquille, quoi. Et déjà, tu vas avoir un Stompa, là, bientôt. Euh... Ouais, ouais. Attends, on va voir. Le Stompa, j'ai trop hâte. Le Stompa, ça va être trop drôle. Mon armée de rêve, c'est Stompa, Morcanote, Gorkanote. Et Squee... Gargantuan Squigote. Et Gargantuan Squigote, ouais. En vrai, mec, Gargantuan Squigote, je pense que ça peut être très fort. Oui, non, mais en vrai, moi, j'ai trop envie de la figurine, mais bon... 450 balles. Figurine en résine. Écoute... Un peu la flemme, hein. Ah, en plus, oui, c'est en résine. Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais, j'avoue que c'est le genre de truc, t'es en mode, ah, c'est bien, quand tu fais peindre. C'est ça. Bah, les modèles résine, c'est une purge. Là, forcément, en plus. Là, il y a un Instagrammeur que je suis de fou. J'ai envie de reproduire son style, j'avoue. Orgbut. Exactement. Ouais, à chaque fois que je vois ces trucs passer. Je suis pure vos fans. En fait, j'adore son côté... Il a un tuto how to chunk. Mais, tu sais, en fait, c'est... Lui, il fait les métalliques, en mode... Il sous-couche noire. Il fait pas de brossage à sec. Il fait une sorte de première couche avec des grosses bordures noires. Et ensuite, il éclaircit au fur et à mesure. Et ça rend trop bien. Ok. Mais tu sens que c'est un ancien artiste de Blizzard. Tu reconnais la patte un peu... Cartoon. Surtout les artworks World of Warcraft et compagnie. Oh, 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 oh ! Eh ! Tu me fais quoi, là ? Eh ! Non. 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 C'est bien. Oh oui, c'est bien. C'est un bon chien de garde. Oui, il s'arrête quand tu lui dis c'est bien. J'allais pas chercher. Là, il est chaud, là. 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 Là, il a envie d'enclencher quelqu'un, là. C'est moi. C'est moi qui fais ça. On dirait un moteur, le truc. Putain. C'est quoi le nom d'Instagrammeur ? C'est Orgbut, cul d'Orc. Ouais, Orgbut, c'est incroyable ce qu'il fait. En fait, à chaque fois que je vois passer ses posts, je suis en mode. Oh, il faut que je montre l'Eventis. Et je vois que c'est Orgbut, je suis en mode. C'est l'Eventis qui me l'a montré. Mais à chaque fois que je vois, je suis en mode. Mais à chaque fois que je vois, je suis en mode. C'est incroyable. Par exemple, si tu t'amuses à les voir, il a fait des anciens Space Marine en jaune. Donc, du coup, c'est quoi ? C'est Iron Fist, c'est ça les jaunes ? Imperial Fist, ouais. Imperial Fist ? Oui, Iron Fist, c'est maf. Non, Iron End. Iron End. C'est juste mélanger les deux. Non, mais tu sais que c'est pareil. J'avais vu le codex Dark Angel, je fais, oh, mais c'est ce que joue Alpha. Et en fait, non, c'est Black Templar. Non, ils ressemblent un peu. Les couilles avec leurs couleurs, la dark black. Après, ils sont verts, les Dark Angels. Et pourquoi ? Pourquoi ils n'appellent pas les Green Angels ? Mais avant, ils étaient noirs et rouges. Pourquoi ils n'appellent pas les Green Angels, alors ? Comme ça, c'est simple. C'est pas faux, ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. On te sait, hein. 40K et la logique, des fois, ça fait un peu 4. Oui, Orc, Butt, B, U, T. Orc, mais. C'est parce qu'apparemment, ça avait tapé Orc, Bot. Non, pas Bot, non. Et donc, oui, il a fait des Space Marines. Le rendu est incroyable, surtout sur les véhicules. Il est magnifique. J'ai pas vu ces Space Marines. Ouais, il faut que t'ailles voir. Vraiment. Je les ai point vus. Il me semblait que j'avais oublié un détail. Et je sais plus lequel c'est, ça me déclenche. Ah, mais j'ai oublié sa petite chaîne, là. Petite chaîne, là ? Ah oui, j'ai oublié sa petite chaîne. Les Dark Angels peuvent être noirs aussi avec la... Oui, oui. Mais les Dark Angels, apparemment, c'est le pire codex sorti à ce jour. Ouais, ce qui paraît. Apparemment, c'est vraiment, mais ultra décevant. Genre, ils ont perdu des datasheets et les nouvelles sont nazes. C'est quoi ça ? Ils ont perdu... Eh, Mistral, t'es chiant, là. Eh ! Oui, t'es chiant. Attends, merde. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, ils ont perdu leur modèle Forge World. Non, mais... Parce qu'apparemment, ça dégage pas mal les trucs Forge World à chaque sortie de codex. Oui, oui, là, ça enlève beaucoup de Forge World, ouais. Et du coup, ça gueule un peu, quoi. Mais, ouais, apparemment, c'est vraiment pété, quoi. Pire cas de mec ? Je crois que c'est le pire cas de mec. Comme pour la mec, tu as envie de jouer un dex plus que le codex. Ah ouais, c'est problématique. Ouais, c'est quand même un peu problématique quand ils pensent, ce genre de choses. Putain, j'ai dépassé, j'ai fait de la merde. Oh... Cro-crac-ra, dégueulasse. Voilà, première couche faite. On attend la deuxième. Si t'as besoin de noir, j'en mets un peu là. Euh... Écoute, je voulais faire les épaulettes rouges, mais... Tu veux pas les faire en rouge ? Hum ? Tu veux pas les faire en rouge ? Si, si. Oui, je vais les peindre en noir d'abord. Je fais en noir et rouge. Mais ouais, Orgbot, j'avoue qu'il est inspirant. Il fait un boulot vraiment inspirant. Et ouais, du coup, c'était un ancien emploi de Bizarre, qui était... C'était un artiste. Il faisait l'illustration Hearthstone, je crois. Ah oui. Bah, il y a un artiste dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, que j'aime beaucoup, c'est Anatofin Stark, qui s'est mis au Warhammer aussi. C'est marrant. Et vraiment, c'est incroyable la qualité. Enfin, genre, tu vois... En fait, c'est marrant quand tu vois un artiste se mettre à la peinture sur figurines. Tu sens qu'il y a un petit... Tu vois le bagage. Ouais. Tu vois le petit bagage qui, clairement, booste le level, quoi. Orgbot, par exemple, si tu regardes ses posts Insta d'avant, il t'explique comment faire les sources métalliques, mais tu sais, en dessin, c'est vraiment illustration. Et, pareil, les OSL. Du coup, forcément, en fait, tu mets ce genre d'artiste sur des figurines, ils sont là de... Eh, c'est facile, votre truc. Ouais. C'est vraiment ça, ouais. Toi, t'es là. C'est facile. Connard. T'es genre, t'es trop deg. Ouais, ouais, ouais. C'est sympa. Bah, ils ont une gestion des lumières, de la logique, de plein de choses, qui, nous, bah, vu qu'on n'est pas... On n'a pas passé par l'information. Si on mettait Cola sur Warhammer, il prendrait un casque, il ferait deux petits points et un petit sourire. Ouais. Mais il serait trop stylé. Ouais, ouais. Je suis sûr. Je lui avais proposé, mais je crois que ça l'attirait pas trop. Ça m'étonne pas. Pas trop son truc. Il était venu jouer avec nous, il avait testé Warcry, mais... C'est trop lent. Déjà, c'était une Powercry, ça va être compliqué. Faut que j'attende que ça sèche, je crois. Je vais essayer de faire l'épée. Pas facile à faire l'épée. Je pense que je vais lui faire des runes un peu stylées. Hop. Parce qu'il est censé avoir une épée noire. Et moi, ce que j'aime bien avec les épées noires, c'est qu'on peut leur faire des OSL de bâtard. On peut leur faire des très jolis OSL. Ah oui, putain, ton noir, il a disparu. En plus, disparu. Ouais, j'en ai pas mis tant que ça. En fait, je voulais juste faire un truc un peu transparent. Donc, si tu veux du noir... Ouais. Il faut que je fasse toutes les plaques métalliques en noir. Pour ensuite les peindre en rouge. Ah oui, c'est très liquide. Ouais, il faut le mélanger un peu plus. C'est du jus. C'est du jus. MRC. MRC. Hop, le petit or cela. Ok. Je pense que je vais un peu renforcer le blanc sur son casque. Parce qu'il est un peu trop pâle. Du coup, je me demande si les Space Marines sont capables de se déplacer si les moteurs de leur armure lâchent. Euh... Ouais. Oui, oui. Je pense que oui. C'est juste qu'ils seront plus aidés. Je sais même pas qu'ils aient un moteur. En fait, tu sais, quand tu regardes un Space Marine torse nu, il a plein de petits trous. Tu sais, il a plein d'écrous sur son corps. Ouais, comme dans... Je te cache pas que la seule référence que j'ai, c'est Titus de Starcraft. Oui, voilà. C'est vrai que... Ah, parce qu'il y a Titus dans le jeu Space Marine. Ah non, moi, je parlais de Titus. Euh... Ouais, ouais. It's about time. Ouais, ouais, ouais. Et tu le vois dans certaines scématiques, tu le vois torse au poil et... Ouais, il a... Il a quelques engrenages, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Hop. On détaille un peu plus sa petite tête. Ouf. Il est dur d'accès à son... En fait, dès qu'il entend des gens parler dans le couloir, c'est... Ouais, ouais. Ouais, c'est... Courage le chien froussard. Vieil ref. Très vieil ref. Tu es sur un stream où on peint des Warhammer. Il y a de grandes chances que le chat ait la ref. Oh, ça m'étonne pas. C'est... C'est pas une ref incroyable. C'est le genre de dessin animé oubliable, quoi. Je te mets à te remercier pour ton retour sur la créatine. Ça fait maintenant un mois que je la prends. Ça m'a aidé énormément sur les perfs pendant mes séances. C'est le jour et la nuit sur les résultats. Pas d'effets secondaires et ça fait plaisir. Ouais, la créatine, c'est excellent. Créatine, si tu veux un peu augmenter tes perfs, c'est vraiment cool. T'as pris de la nutricure, j'espère. Lady... Lady. La meilleure créatine. Il se déplace très difficilement parce que l'armure est quand même très dense et donc lourde. Dans certains romans, ça arrive et on lit bien que même les SM galèrent à se mouvoir dans une telle armure sans aide. Encore pire qu'un chevalier humain en armure. Ah ouais ? Ah ok. Moi j'aime trop comment tu vois les optiques lâchées dans Astartes, dans la cinématique là. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ce truc. Tu sais, il y en a un, il se fait choper un peu en mode force choke. Et tu vois son oeil qui... Qui se pète. Et tu vois les optiques qui partent en couille. Ah quoi ? Quand il se bat contre le Psyker là. Oh la... La dernière de Flash Git là. Incroyable. Space King. Elle est incroyable. J'en pouvais plus hein. Ils sont trop cons putain. Moi ce qui m'a fait trop rire c'est quand ils font le plan pour y aller. Genre il y en a un, il décale, il se fait instance. Il y a le groupe de guerriers et tout. Ils font un plan en mode. Ouais vas-y on y va, on y va. Et le mec sort. Il se fait déchirer Astartes. J'aime trop quand il y a ce genre de truc parce que tu t'y attends tellement pas. C'est trop drôle. Genre sans forcément aller dans la vidéo elle-même. C'est le design des Space Marine. C'est du génial. C'est vraiment eux hein. Avec la gueule en mode énervé et t'as la bouche qui s'ouvre. Et c'est la bouche bizarre en fait. C'est vrai que si vous avez pas vu Space King de Flash Gids, je vous encourage à aller le voir. C'est très drôle. C'est très très drôle. C'est très beauf. Ouais mais c'est drôle. J'avoue que des fois j'ai un peu du mal avec leurs vidéos parce que bon c'est très focus. Ah c'est très le cul, le cul très primaire. Mais c'est leur humour quoi. En parlant de ça. En parlant de nichons. J'ai commencé parce que tu sais j'ai vu The Office normal deux fois. Et j'ai eu la recommandation de regarder The Office UK. Ah et alors ? J'ai jamais regardé moi. Et ben alors il y a beaucoup de références. En fait littéralement c'est quasiment la même chose. Tu retrouves les mêmes persos. Mais alors par contre l'humour c'est assez. C'est plus lourd ? Ouais. Ah ouais ? Ah d'accord je savais pas. Je commence à comprendre pourquoi le US a eu plus de succès. Ah ouais ? Puis même tu sais celui qui fait Michael, il est pas attachant je trouve. Ah alors. Il est juste lourd. Dans la saison 1 il est comme ça Michael. C'est vrai. Dans la saison 1 il est vraiment comme ça. Pour le coup ils l'ont fait. Ouais je suis à la saison 2 donc bon. Oui je sais que The Office UK est sorti avant. Mais en fait tu sens les inspirations. Alors par contre ce qui est marrant c'est les acteurs. Celui qui fait Jim qui s'appelle Tim. C'est le mec qui a fait The Hobbit. Donc l'acteur principal. Ah c'est Martin Freeman ? Ouais. Et alors le Dwight. Genre je sais pas si tu vas te souvenir de ce perso. Je crois que c'est l'acteur qui a fait. Tu vois le duo de pirates c'est celui avec l'oeil vert dans Pirates des Caraïbes. Il y a un pirate avec l'oeil vert. Ah oui oui. Je crois que c'est lui. Le mec hyper fin ? Ouais. Je crois que c'est lui qui fait Dwight. Putain. Ah oui. Ah oui du coup ouais. En vrai il a le physique hein. Mais c'est divertissant à regarder surtout quand t'as aimé The Office US. Mais bon. C'est vrai que t'as déjà regardé 4 fois. C'est vrai qu'il y a quelques pointes du mot où t'as envie. Ouais. C'est pas forcément quand même. D'accord. Parce qu'il y a plein de gens moi qui me disaient quand j'ai commencé The Office US. Il me disait ah pourtant l'anglais est mieux quoi. J'sais pas. Not convinced. Ouais. Vraiment. J'ai fini pour la deuxième fois la saison là. Enfin la série. The Office US. Seule série que j'ai ever regardé deux fois. Pareil. Ça et Code Geass. Pareil. J'ai vu quoi ? Deux ans après l'avoir vu pour la première fois. Ouais. Hors animé c'est la seule que j'ai regardé deux fois ouais. Ouais j'sais pas y'a un côté feels good. Genre ça te met de bonne humeur cette série. Comment ça ? Par contre les one man shows de Ricky Gervais. Trop bien. J'sais pas qui c'est. Bah c'est le mec qui joue Michael. Dans The Office UK. Ah ok. Par contre du coup ce qui est rigolo c'est euh. T'as vu le happening parce que bon en fait. Oui quand ils se croisent. Ouais. Et en fait j'ai compris que c'était ça en zone. Ah ok parce que la première fois j'ai vu The Office. Ah t'es passé à côté ? C'est un mec sympa quoi. Ouais c'est ça. Et ensuite quand j'ai vu. Non non c'est cool comme euh. C'était ça m'a fait marrer. C'est très cool comme happening. Ça ils ont trop eu raison de le faire. C'est vraiment bien vu. La série Afterlife de Ricky Gervais est dingue aussi. Ok ok ok. C'est une fois je regarde depuis plusieurs semaines pour démarrer 40k. Mais j'hésite entre les armées suivantes. Custodes, Thousand Sons ou Votan. Est-ce que tu as un avis, un conseil ? Alors Xires ton objectif toi déjà. C'est quel type de joueur tu es ? Est-ce que tu es un Timmy, un Spike ? Est-ce que tu es quel type de joueur ? Spike ? Qu'est-ce que tu veux ? T'as jamais entendu ça ? Les archétypes des types de joueurs ? Non. Le Timmy c'est toi. Le Spike c'est un peu plus moi. Pourquoi je suis Timmy ? Ça fait très victime. Timmy en fait ? Non. Timmy il veut juste s'amuser. Il s'en bat les couilles de gagner ou perdre. Ah oui. Oh t'es un peu Spike quand même. T'aimes bien quand même gagner. T'aimes bien gagner. Mais t'es très timide dans le sens. Je m'en bat les couilles. Je joue des grosses figues et Osef. Mais t'aimes quand même bien quand même. Ah oui. Ouais voilà. Donc on a tous un peu de... On a tous un peu de... T'aimes perdre. Bon y'en a ils s'en foutent vraiment tu vois. Oui mais bon. On aime tous. On aime tous un peu. Ah je pense qu'il y en a. Il y en a ils s'en foutent réellement. Après si tu me proposes une game où littéralement genre d'un point de vue lore je me fais éclater mais la game est trop marrante je m'en fous. Oui oui. Non mais ça c'est parce que c'est acté de base. Mais il y a des gens où ils s'en foutent réellement tu vois. Mais en gros t'as des archétypes de joueurs. Et en fait c'est trois profils. Je sais plus le nom du troisième. Mais en gros t'as le tryhard, le mec qui veut juste une expérience et l'aspect social. Et il y a un autre entre deux. Il y en a entre deux je crois. C'est Johnny. Ouais Johnny c'est ça. Et c'est super intéressant c'est un gars qui a fait une analyse des joueurs de Magic. Qui a sorti ça en fait. C'est un peu une sorte d'analyse sociologique des profils de joueurs. Généraux. C'est vachement intéressant. Mais du coup joué entre amis mais avec un minimum de sérieux. Ok. Bon en vrai t'es un peu dans notre optique je pense. Tu veux quand même un peu aller dans les règles quoi. Donc custodes votan thousand suns. De toute façon le meilleur truc que j'ai à dire à chaque fois quand quelqu'un choisit une faction. C'est d'un point de vue aspect lore et esthétique. Même qu'est-ce qui te plaît le plus quoi. Parce que de toute façon c'est simple. On l'a vu littéralement avec Waystuck qui était en mode il voulait jouer le truc ultra efficace. Non enfin il hésitait entre deux trucs et il était un peu en mode en vrai s'il y en a un qui est plus fort ça me botte tu vois. Oui mais bon il hésitait entre votan et c'était il était entre top 1 et top 2 méta quoi. Tu sentais qu'il y avait une volonté de compite. Non ? Après j'ai peut-être mal lu. Non vite fait vite fait. On a un peu discuté vite fait. Il était en fait il voulait pas se retrouver avec un truc nul tu vois. Ouais je comprends. Et bon quand tu vois quand tu vois des fois certaines factions le shift qu'elles prennent ça passe de top à quoi ? Ça existe ? En fait par rapport à ta question Xerès la question déjà c'est visuellement laquelle tu trouves la plus cool de ces trois factions. Moi si je devais te prévenir. Pour moi dans les trois factions en fait purement d'un point de vue objectif dans les trois factions il y en a une qui a un bel avenir mais qui pour le moment a une gamme de figurines très limitée. Votan ? Votan. Votan c'est terrible hein. Tu regardes là Linkus son armée c'est littéralement une fois de chaque dataché. Ouais je sais. Il a pris un de chaque. Et du coup tu te retrouves avec... Si ton truc à toi c'est de faire des listes tu sais. De faire des listes des compositions d'armée où tu sais tu vas aller chercher un archétype bien précis pour jouer d'une certaine manière. Votan tu vas être vite un peu bloqué parce que tu as un squelette d'armée que tu vas devoir reproduire si tu veux jouer l'armée pour qu'elle puisse faire des choses sur la table. Mais Votan va avoir des nouveaux modèles au fur et à mesure. Votan je pense dans deux ans sera cool tu vois genre il y aura plein de nouvelles dataché. Faut voir. De toute façon pour moi Votan c'est cool mais tu vois quand je compare à que ce soit du Space Marine ou Orc ou littéralement genre on a plus d'une centaine d'entrées. C'est trop bien. Moi au aucun moment je regrette mon choix d'armée parce qu'il y a tellement de choix possibles. Ouais c'est trop cool. Et en fait tu sais que l'avantage de toutes ces factions qui ont beaucoup d'entrées tu sais que même si à un moment la faction est dans le creux de la vague. Et tu as tellement de choix possibles que tu pourras te démerder à avoir un truc potable. Si ce n'est pas Méta Osef au pire tu t'amuseras quand même avec tes potes. Alors que les Votan, Kusto et tout si c'est inefficace tu n'as pas 3000 rentrées quoi. C'est clair que là dessus c'est important d'avoir de la variété et de la redondance dans les choix d'unités dans ton armée. Parce que sinon tu te sens limité et c'est là où tu peux être un peu frustré. Donc pour Votan, je pense que c'est une armée qui d'ici un ou deux ans sera trop bien à commencer. Mais pour le moment je dirais qu'il manque 4 ou 5 datasheets pour qu'elle soit réellement cool tu vois. Moi j'irais plus après j'étais habitué. Oui toi tu es habité au caviar mec. T'avais tellement d'unités en orques, c'est un délire. Je crois que ceux qui en ont plus c'est Astra je crois. Non c'est Space Marine. Ah ouais ? Ah oui c'est Space Marine. Large. Mais Astra ils en ont énormément. Mais après Astra ils ont 8 les manrusses différents. Oui mais je crois qu'entre Space Marine et Astra, je crois qu'Astra ils ont plus d'entrées. Non non non. Ah ouais ? Ok ok ok. Sur et certain. Après il va y avoir des entrées en Space Marine qui vont passer légende. Donc à voir tu vois. Mais ouais. Donc tu vois si je devais te donner des conseils par rapport à Votan. Je dirais Votan c'est en effet ça peut être cool. Mais attention t'as pas beaucoup de datasheets différentes. Par contre les modèles sont tous neufs. Les modèles sont tous très quali. Donc ça c'est nice. Si t'aimes l'esthétique. Ouais c'est vrai qu'au moins t'as pas des vieux modèles. C'est ça. T'as pas de Forge World. T'as pas de résine. T'as pas de modèles qui ont pas été update depuis 20 ans. Littéralement t'as des modèles dans certaines armées. Ils sont plus vieux que certains dans le chat tu vois. C'est genre. Les armiers Spectral Eldar sont plus vieilles que des gens du chat. Ce qui est grave tu vois. Et du coup voilà ça c'est les avantages. Mais t'es un peu limité dans tes choix de figurines. Après il y a le choix parce que c'est pas moi. C'est Lime qui dit le côté peinture aussi. Si t'aimes bien le côté peinture faut pas aller Cousteau quoi. Pourquoi ? Cousteau c'est assez rebondant quand même le schéma quoi. Oui mais si t'aimes bien. Oui mais bon. Et puis au pire tu peux te faire un schéma stylé. Si tu veux faire une armée vraiment pour te faire plaisir d'un point de vue peinture et souvent avoir des trucs un peu funky où tu peux te le permettre sans spammer la même armure over. Parce que littéralement Crabot je crois que c'est ça qui l'a dégoûté. Bah oui mais en même temps on lui avait dit. Il a commencé Salamanders avec un pattern camo. Il a dit mec mec tu vas regretter. Bon après je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait où il faisait face à un univers qui est intimidant. Ouais. Mais bon c'est le mot intimidant. Mais du coup elles ont 32 ans les armées. Putain j'ai un an de plus qu'elles. Elles sont plus vieilles que toi. Oui. La dax. Tu sais que je pense que même j'ai certains modèles orques qui sont plus vieux que moi. Genre littéralement. Oui oui c'est sûr. C'est sûr c'est sûr. Mais du coup pour revenir sur tes choix d'armée. Custodes tu vas avoir une armée très vite pour pas cher. Cependant chaque modèle est très détaillé. Donc si ça te frustre de passer trop de temps sur chaque figurine. Ça peut être un peu dur à peindre. Moi je sais que j'ai eu l'habitude avec les taux sur les infanteries. De pas avoir besoin de passer trop de temps. Et d'avoir un résultat qui me plaît tu vois. Ça c'est cool. Mais quand je suis passé Space Marine j'ai fait ah oui. En fait c'est beaucoup de détails. Genre le mot de Space Marine c'est quand même beaucoup de détails. Si tu le custom un peu et tout. Tu y mets les petites parties en plus. Et du coup ça ça peut être un peu challenging. Mais avec un budget un peu bas tu peux avoir une armée Custodes facilement. Je te déconseille fortement de prendre du Forge World. Même si le Forge World est important pour Custodes. Parce qu'on assiste en ce moment à une suppression de plus en plus de modèles Forge World. Donc il y a des modèles. Il y a moyen que là tu les achètes. Dans un an ils sont plus jouables. Ou alors ils sont légendes. Ce qui fait que tu peux les jouer entre potes mais en tournoi interdit. Ouais c'est ça tu t'accordes. Après dire à quelqu'un attention au format tournoi. J'ai envie de te dire là tu parles même pas à... En fait le problème... Il va déséquilibrer ta faction. Enfin tu sais tu auras toujours ce doute du... En fait ils ne s'en occupent plus. Tu peux la jouer techniquement mais est-ce que c'est vraiment le faire ? Ouais mais au pire tu sais genre si vraiment tu es dans une bande de potes. Tu t'arranges si vraiment il y a un aspect qui est trop fort. Et ça ça demande une connaissance du jeu. Oui je suis d'accord. Si tu débutes tu sais pas trop comment équilibrer les trucs quoi. Et bon parler... Nous j'ai envie de le faire mais c'est parce qu'on a beaucoup de gaming. Dire attention au format tournoi franchement... Oui non je suis d'accord. Après Custodes, si les figurines te plaisent et surtout que tu aimes bien le corps à corps. Parce que si tu n'aimes pas le corps à corps ou que tu veux une armée qui tire fort. Custodes ça ne va pas être l'armée de choix. Custodes le tir est turbo mou. C'est une armée qui peut... Ouais c'est chaud. Ouais c'est qu'il est chaud. Custodes ça ne tire pas très fort. C'est lent. Ça peut se faire bloquer quand ton adversaire envoie des petites unites de merde pour l'emmerder. C'est chaud. Custodes c'est chaud à jouer en plus. Ah Kenny il vit sa meilleure vie. Ah ouais. Donc Custodes c'est une bonne faction. Mais je dirais qu'en fait contrairement à ce que des gens peuvent te dire c'est très dur à jouer. Moi je trouve ça très dur à jouer parce que tu fais une erreur. Et tu as littéralement fait une erreur avec un sixième voire un cinquième de ton armée. C'est Noob Crusher et... C'est Noob Crusher et c'est en même temps Noob Trap. Ouais. C'est un peu ça. Je suis d'accord. Parce qu'en effet quand tu as toute ton armée qui t'anque super bien, t'es en mode... Et qu'en face ils sont pas préparés, t'as l'impression que personne peut te tuer. T'avances en mode Let's go ! C'est ça. Mais en même temps si en face ils sont un peu préparés et que tu fais une erreur ou deux de placement, tu perds la partie et t'as l'impression que tu vas rien pouvoir faire. Donc c'est très tricky à jouer. Je pense que c'est un faux ami du débutant, le Custodes. Voilà, je conseille de faire attention parce que c'est pas facile à jouer. Mais tu peux avoir une armée très vite pour pas cher, avec peu de modèles. Et ça c'est cool parce que tu peux jouer tôt. Sinon, à celui qui demande la question, tu peux attendre la deuxième vidéo d'Alphacas qui présente toutes les factions. C'est vrai. Eh ? Non bah je suis à ma gueule du coup j'arrête de parler. Exactement. C'est ça en fait. Mais non mais bon. Mais oui je vais présenter... Tu vas faire une vidéo présentation détaillée de ce que tu avais dit. Oui. Tu vas les trancher par ordre non c'est ça ? Je vais faire une vidéo Imperium. Et je vais faire une vidéo Xenos. Et je vais faire une vidéo KO. Mais j'hésite à faire la vidéo KO avec la vidéo Xenos. Avec ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez ? Ouais. C'est quoi ? Côté KO il n'y a pas assez ? Là KO, t'as Démont du KO, Space Marine du KO, World Eater, Thousand Sons, Death Guard. Après c'est vrai que du côté... Léger hein. Du côté Empereur là, enfin les petits gueules... Imperium, il y a du monde hein. Ouais. Il y a du monde à couvrir. Ouais. Donc ouais là-dessus... Après si t'as du goût tu pars Orc quoi. Ah mais Orc c'est trop bien. Avec très objectif. Moi je suis d'accord. Si t'as du goût tu pars Orc. Orc je trouve que c'est une des meilleures armées de 44. Bah il y a ce côté euh... Ouais. Tu respires dans un monde un peu trop sérieux. Ouais. Et tu sais que c'est pour ça aussi que moi j'ai pris Black Templar parce que c'est les plus débiles de Space Marine. Du coup il y a un côté Orc d'Imperium. Ils sont trop cons. Et ça c'est bien parce que quand t'arrives sur la game, tout le monde ils sont en mode full sérieux et toi t'es là... Oh ! Ça j'ai trop hâte. Ça j'ai très très hâte. Ça va être drôle. Et c'est vrai que ça c'est un vrai exultoire. Quand ta faction est con ou ne se prend pas trop au sérieux c'est... Je sais pas, il y a un côté jouissif aussi tu vois. Ouais je suis d'accord. Parce que c'est clair que venant de Tau, Tau ça se prend full au sérieux. Fais gaffe j'ai du gold en dessous toi. Attends je te le décale. Venant de Tau, Tau ça se prend beaucoup au sérieux, beaucoup trop. Et du coup... Ça fait du bien de... De toute façon même Orc, tu le sens ne serait-ce que dans les modèles. Et c'est rafraîchissant de fou hein. Quand je vois les armées de Troma ou même les tiennes... Ouais il y a tous les petits détails qu'il y a sur les figurines Orc ça me fait trop marrer. Mais parce que bon après... C'est vrai que Orc je l'avais choisi à l'époque où j'étais pas trop familier avec l'univers et je me disais... L'univers il se prend trop au sérieux là. Needs a good grumpy. Oui. T'as fini le bouquin alors ? Non. Mais j'ai suffisamment avancé pour savoir qu'en effet... C'est bien. Alors c'est bien mais en effet il n'y a pas qu'un seul Macari. Ah ok. Donc je t'avais spoil. Tu m'avais spoil. I'm sorry. Super. I'm sorry. Super mec. Sorry sorry sorry. Sorry not sorry en vrai. Les BT c'est des bourrins c'est ça ? C'est des gros fanatiques... C'est quoi le BT c'est... Black Temple. Ah ok. C'est des gros fanatiques... Moi j'ai beaucoup sur ça en tête. Et en fait c'est d'immenses fanatiques qui en fait... En gros quand il y a eu la trahison aux Hérésidorus, tous les chapitres Space Marines se sont divisés en... Enfin toutes les légions Space Marines se sont divisées en plein de chapitres de 1000 Marines. Sauf que les BT ils savent pas lire du coup ils ont fait fuck that shit. Et ils sont restés super nombreux. Et voilà. En gros du coup dans le lore un peu le lore rigolo c'est que les BT ils savent pas lire. Parce qu'ils sont trop occupés à faire des croisades cette bande de bolosses. Et voilà. C'est ce qui explique pourquoi eux ils font pas comme tout le monde. Arrémorable. S'il fallait une catégorie des Space Marines qui sont les plus... Les champions de la haine c'est les Black Temple. C'est ceux qui haïssent le plus. C'est vraiment les edgy boys ultime. Après en faction con, Tyrannite ça a l'air pas mal aussi hein. Ah ouais ? Je trouve pas du tout moi. Non mais pas en terme de jeu mais tu sais en mode... On a faim on va manger. Bah ouais mais il y a un peu ce côté... Bah le hive mind des Erg c'est pas fun tu vois. Genre c'est le côté c'est juste... Non mais tu sais à jouer justement tu disais... Bon toi t'aimes bien parce que t'as tes Black Templar et qu'ils sont cons donc I go. Je pense que dans le gameplay Tyrannite c'est un peu... Ils peuvent pas trop jouer comme ça en fait. Ah ouais ? Non. Je sais pas j'ai jamais vu de Tyrannite jouer donc... Enfin j'ai jamais joué contre un Tyrannite qui joue Horde. Mais euh... Mais je crois pas que ce soit hyper facile de jouer comme ça. Je pense pas. Ah il va être bien ce petit champion là. Quand on rajoute un peu de doré c'est quand même sympa. C'est bizarre de peindre un modèle allongé. Ouais. Chill. T'as moins à peindre du coup. T'as moins à peindre mais il y a certains trucs que David tu t'en fous genre l'entrejambe. Où là faut faire gaffe. Ah oui. Bon c'est pas non plus difficile à peindre mais euh... Tu sais c'est genre un truc en général tu peintes en mode. Ouais bon vas-y. C'est de la bonne couleur. Ça va le faire. Hop. Je crois que je vais juste faire un petit euh... Un petit Blood Angels raid là-dessus. Je trouve les Tyrannites marrants à jouer. Tu fonces avec plein de tirs qui sont à décise attaque sur les gros monstres et les unités de soutien. C'est chaud niveau micro. Plein de MSU pour screen. Antifèbre. Lictor et Variant. Gargoyle. Bondisseur. Ouais ça a l'air assez technique à jouer. En fait. Ça a pas l'air trop bourrin en vrai. Moi je... C'est le sentiment que j'avais eu. Ça a l'air technique en haut. Et donc du coup pour finir ta question euh... Xerès euh... Tu parlais des Thousand Suns. Thousand Suns c'est une armée euh... Où pareil tu peux assez facilement avoir une armée euh... Euh... Jouable euh... Pour pas trop cher. Thousand Suns c'est quoi ? C'est les euh... Spécifériens du chaos en mode armure bleu et doré. Tu sais genre euh... Egypte. D'accord. Tu vois pas à quoi il ressemble ? Pas du tout. C'est les mages en gros. Les mages. C'est... C'est full magie. Et ils ont un... Ils ont une figurine euh... C'est un mec rouge énorme avec des ailes. Non je vois pas. Magnus le rouge. Euh... Donc Thousand Suns pour le coup tu... Tu as... Tu... Tu... Les enfants de Magnus. Mais bon il connait pas Magnus. Vous savez euh... En fait euh... En fait c'est ça qui est marrant. C'est encore une fois vous voyez euh... C'est pour ça aussi que je dis aux gens. Que les résidors russes c'est pas du tout obligatoire de commencer par là. Pour apprécier Warhammer. Lensis il a commencé Orc. Il s'est juste intéressé aux orcs. Et en fait euh... Il y a déjà bien assez de l'or pour toi tu vois. Pour que tu puisses euh... Tu sais il lit un bouquin sur les orcs. Et il apprécie. Et il découvre euh... De son côté comme ça tranquillement. Et euh... Et euh... Et c'est pour ça que t'es pas obligé de commencer par les résidors russes. Et les autres factions on tape dessus. Ouais c'est ça. On fout de qui c'est. C'est ça. Et puis au pire les gens qui jouent les autres factions t'en parlent tu vois. Si le seul... Le seul où je me suis un peu intéressé c'est le... 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 Le capitaine Astramitarum avec la pince. Ah oui Yarrick. Celui qui nous fait peur. Oui Yarrick. Il nous fait peur. Il est trop fort donc du coup il reste trop fort quoi. Ça c'est très drôle quand même. C'est très drôle. Le leur de Yarrick est quand même très très drôle j'avoue que... Ça c'est... Ça c'est vraiment... C'est vraiment cool l'idée qu'ils ont eu de... Pour ce perso. Alors attends là je suis en train de réfléchir comment je vais faire... En fait ce qui me fait marrer c'est que... Il y a un truc à la place du bras... Je sais pas combien ça pèse mais... Techniquement le mec il est tout le temps comme ça quoi. Bah j'ai trop lourd. Bah non mais justement c'est parce que les orques... Pensent qu'il peut le faire qu'il y arrive. Littéralement pour ça qu'il arrive à s'en servir de la pince. Du coup si tu veux... Si tu veux te... Impressionner les orques. Tu fais que des armes en carton. Oui. Beaucoup. Bah c'est comme le... Tu sais les mecs qui disent BAM BAM BAM. T'as jamais vu ? Attends je t'ai raconté ça c'est sûr. Je la raconte tout le temps. Je connais une anecdote où il y a un mec... Ah si tu me l'as raconté ça. Non mais moi je connais une histoire où justement c'était... T'avais un... T'avais un... Un mec de la garde qui commence à tirer sur un orque. Il a plus de munitions et il jette son arme. L'orque il ramasse son arme. Puisqu'il a plus de munitions. Et lui il tire avec et il y a des balles qui sortent. Parce qu'il y croit. Quel enfer. Et il tue le mec avec sa propre arme. Ah putain quelle horreur. Ah ça c'est l'enfer ça j'avoue. Moi j'aime beaucoup l'anecdote des... Des friboutas. Qui sont en train de... De passer d'un vaisseau orque à un autre. Et ils ont pas de casque. Ils ont pas de scaphandre. Ils sont dans le vide spatial. Ouais. Et t'as des orques qui voient faire. Et les orques qui voient faire eux ils ont l'habitude de toujours prendre des casques tu vois. Et ils leur font... Oh boy ! Si vous avez pas de casques là vous allez mourir. Et les mecs s'en rendent compte de ça ils marrent tous. Ils se rendent compte qu'ils ont pas de casques. Ils marrent en mode... Oh putain c'est vrai ! Genre... C'est trop con j'aime trop. C'est pour ça les orques heureusement qu'ils sont dans 44. Putain. Pour ce genre de conneries là. Genre... Oh shit ! Instant. Là ce l'or est trop bien. Y'a rien qu'a aussi un oeil bionique rouge qui a pu tirer des lasers parce que les orques pensaient qu'ils pouvaient le faire. Oui c'est vrai ! Sérieux ? Ouais ! C'est si con putain. C'est si stupide. Euh... ok. Bon bon on va être bon là... Sur ça... Euh... faut que je fasse la poignée. La poignée ! La poignée. Mephiston Raid. Hop. Euh... Quel est le meilleur bouquin pour débuter ? Le lorto... Euh... Crise de foie c'est très bien. Crise de foie ? Foie en crise ça s'appelle... Mais... Mais du coup ça... Qu'est ce que c'est cette merde ? Non mais en anglais c'est Crisis of Faith tu vois donc c'est... C'est bizarre vos livres côté tout hein. C'est Crisis of Faith mais du coup ça fait crise de foie quoi. Euh... mais ouais Crisis of Faith c'est très très bien. Je le recommande chaudement. Moi je l'ai lu et j'ai d'ailleurs trouvé bien meilleur qu'Empire de mensonges. Mais... A y réfléchir en fait ce n'est pas le meilleur. Le meilleur c'est Damoclès euh... Qui est un... Qui est un... Ah qui est une sorte de... De plusieurs nouvelles en fait. C'est plusieurs histoires euh... Qui se passent pendant euh... La guerre entre les White Scars, la Ravengard et l'Empire Thau. Euh... Et en fait euh... Il y a de très bons récits dedans. Il y en a qui sont bien, d'autres qui sont moins bien mais... Il y en a quelques-uns qui sont vraiment excellents. Et euh... Qui sont pas faits par tous les auteurs euh... Par le même auteur. Parce qu'en fait le problème qu'on a en Thau nous c'est que le... Beaucoup de bouquins Thau sont écrits par des auteurs qui aiment pas les Thau. Ou qui s'en foutent. Euh... Et du coup euh... C'est pas hyper qualitatif. Et des fois il y a des espaces des trucs qui sont vraiment pas logiques. Euh... Donc c'est assez notoire que... Les bouquins Thau soient pas toujours fous. Donc euh... Donc ouais là dessus euh... Moi je sais que euh... Phil Kelly j'ai un peu de mal avec le temps là. C'est un peu lui qui a souvent été euh... Bah toujours euh... Assigné à faire des bouquins sur les Thau et... Je trouve pas que ce soit incroyable ce qu'il fasse. Je crois que c'est surtout un... Un auteur de bouquins Eldar Phil Kelly. Et apparemment Firecast de Peter Feavary est très très bon. Mais il est dur à trouver. Moi j'ai pas réussi à le trouver. Et un bouquin d'écron. Infini et le Divin. Et je le dis dans ma vidéo hein. Infini et le Divin c'est un des meilleurs bouquins d'écrons. T'as aussi euh... Ah... Le Seigneur de la Tombe euh... Non je sais plus euh... La Tombe of euh... Il y en a un autre en écran qui est bien euh... Mais je sais plus le nom. Pfff... Ouais il y a Brutal Cunning qui est très bien en orque. Gasgul Traka, Prophet of the Wag. Et là il y en a un bientôt un qui arrive ou... Alors d'ailleurs le seul truc... Ouais il y en a un qui arrive. Le seul truc à faire c'est vraiment genre... Parce que justement j'ai vu quelqu'un qui disait... J'aimerais commencer le lore orque. Peut-être commencer avec le lore un peu global sur internet. Des différentes... Des différents clans. Ouais... Twice Dead King. Le roi mort deux fois. Celui-là il est très bien apparemment. Commencer par ça. Et ensuite tu commences le livre. Parce que par exemple... Gasgul Draka ils vont parler des... Enfin à Gasgul Traka ils vont parler des clans. Et si tu sais pas ce que c'est... Enfin si tu connais pas leur... Les cultures ! Ouais c'est ça. Si tu connais pas leur... Un peu la spécialité de chaque culture. Tu vas être en mode... Ok mais c'est qui eux ? Ouais. Alors que si juste t'as lui en mode... Ok eux c'est ça, eux c'est ça, eux c'est ça. Tu auras toutes les refs. Ouais c'est vrai. Le lion fils de la... Ouais le... The lion son of the forest il est excellent. C'est un super bon bouquin. On va faire un peu l'effet de l'oxydation du gold. De toute façon si vous voulez des bons bouquins, j'en ai recommandé quelques-uns dans ma vidéo. Peut-être que je pourrais refaire une vidéo recommandation de bouquin mais... Mon problème c'est que j'ai pas... J'en ai pas lu assez pour en recommander beaucoup. J'en ai lu un petit... Un certain nombre mais... Mais enfin c'est quand même long hein. A chaque fois... Mais les audiobooks sont vraiment très bien pour... Pour entre guillemets lire en même temps que tu peins. C'est la bonne technique ça. On a des trucs sur le Dark Mechanicum. Bah t'as les récits avec Vastor. Vastor the Archifane. Qui est sorti avec Arcs of Omen. Il y a des trucs pas mal hein avec Vastor. Mais à part ça... A part ça non j'ai pas trop d'infos. Ok... Vous êtes 6 champions. Voilà. Maintenant il va falloir que je fasse... Quand même des petites parties euh... Là le problème c'est que... Il va falloir que je commence aussi à travailler la rouille. Ah j'ai oublié de faire cette partie là. La rouille c'est l'un des trucs que je préfère à travailler. J'adore. Ah ça... Ça flash. Tu vas avec ton petit tampon là. Tu vas en mode bourrin. Ça marche très vite ouais. Mais c'est pour ça en vrai moi le truc que je préfère vraiment peindre dans Warhammer. C'est les véhicules. J'adore ça. Les véhicules Orc hein. Non. Tout véhicule. Tu les fais en vieux tu sais. Tu t'en fous ? Tu penses pas que les véhicules Impulse or... Les véhicules Space Marine tu kifferais. Ah tu les fais en vieux ? Tu fais en mode euh... C'est un vieux véhicule. Moi j'aime bien partir du moment où c'est vieux et tu fous des trucs un peu crades partout. Ouais j'étais sur les véhicules Space Marine moi j'ai... J'ai assemblé un j'ai fait... C'est le dernier. Assemblé ouais mais l'assemblage c'est compliqué. Enfin l'assemblage c'est chiant. L'assemblage des véhicules c'est relou. Quel que soit le véhicule. Mais à peindre. Ah j'ai oublié. Ah j'ai oublié. Ah j'ai oublié. Ok. Ok. Le casque je sais vraiment pas comment je vais faire. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Enfin bon. Au moins il progresse bien. Ah ouais. J'avoue que je me suis abonné à... Parce que justement il m'a recommandé son Instagram là je me suis abonné dessus. Putain j'ai vu ses orques. Son niveau. Ouais ses orques ils sont incroyables hein. Ok. Ok ok. Je vais arrêter de regarder. On va tous sur la même planète. Il y a un thème pour aujourd'hui. Ah putain j'avoue on en a pas parlé. Euh thème pour aujourd'hui. On a déjà fait orques quand t'étais là. Oui. Faut qu'on fasse autre chose. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on a pas fait depuis longtemps en thème ? J'essaye de terminer ma caravane Votan. J'avoue que les véhicules là... Bah Votan. Votan ? Ouais. Non. Ouais c'est vrai que Votan on l'a pas fait depuis longtemps hein. J'aime bien Votan. C'est vrai que Votan on l'a pas fait. Lui aussi il aime bien. Ok il aime bien. Eh. 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 Non. 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 Du coup euh... Du coup il est d'accord. Il est d'accord pour Votan ? Il aime beaucoup hein. Là il dit franchement j'adore. Calme Mistral. Bah. 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 Tu me dis pas calme. Bah. 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 C'est le meilleur truc pour le trigger. Tu fais ça n'importe quel chien c'est le meilleur truc pour les triggers. Bah. 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 Oh putain. Ouais là. On prend la peau. T'as fait la peau. Faut que ça sèche. Y'a Bardat là. Hein ? Ah ils vont bien aller ensemble. Ah la poignée rouge c'est bien. Je trouve ça va bien aller. Ouais. Ah il est cool. Ça vaut qu'il est bien pétant ton orc. Moi j'aime bien, j'aime bien le vert comme ça. Le vert un peu chimique. Le vert champi, le vert champi-chimique. C'est quoi l'insta de Kalfa ? Je crois que c'est Kalfa avec deux ailes, je crois. Kalfouille, non ? Ou Kalfouille peut-être. Je crois que c'est Kalfouille. K, A, deux ailes, F... C'est vrai qu'on peut faire un thème vert. C'est vrai, putain, oui, j'avoue que j'y avais jamais pensé. C'est marrant, c'est quelqu'un qui le recommande. En thème vert, comme ça, tu sais, tu fais en thème couleur. Ouais, tu mets que des trucs verts. Là, on va faire la rouille, là. Je suis en train de faire toutes les petites parties de rouille. Non mais... Calme-toi. Hé, hé, non. Ça, non. 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 C'est bien. C'est bien. Non, mais ce sera Votan, mais j'avoue, je garde l'idée pour plus tard. Allez, désolé pour les propriétaires douchés. Encha, oui, mais en effet, ça doit pas mal réagir. Ah putain, oui, j'avoue. Le gamin qui rajoute une couche. Tu sais, c'est vraiment genre quand t'as un gamin qui pleure et qui fait... Et toi, t'es en mode, euh, 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 tu sais, pour se foutre dans sa gueule. Et le gamin, il est en mode, mais pourquoi il fait ça dans sa gueule ? Tu fais ça, toi ? Euh, non. Mais j'ai déjà vu des gens qui le faisaient. D'accord. Il fait ça, hein ? Il fait ça, tchatt, hein ? C'est sûr, hein ? Non, 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 non. Je vous garantis que non. C'est sûr, il fait ça. C'est sûr. Tu cesses. Tu cesses. J'ai mis pas mal de rouille de ci, de là, là. Montre. Tu mets des petites rouilles dans les interstices. C'est léger. Oui, oui. Il faut y aller au tampon, là. Une vieillère mûre, là. Une bonne vieillère mûre. Non, mais rien que là, ça suffit. Si t'en mets trop, t'as l'impression que le machin, c'est une armure vivante. Ouais. Ce n'est pas l'objectif. Du coup, il va falloir déterminer, est-ce que l'orque saigne rouge ? Oui, les orques saignent rouge. Ça, c'est avéré, les orques saignent rouge. Tous les artworks du jeu, à chaque fois, c'est l'orque, son orque rouge. Est-ce qu'il y a d'autres parties ? Ok. 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 Il a plein de petits boulons sur son armure. Des petits boulons. Lieutenant boulon. Lieutenant boulon. Lieutenant boulon. Lieutenant boulon. Il te manque le lieutenant boulon ? Ah. Et si je dirais que... C'est vrai, c'était rigolo. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte, là. Le prochain, là, il va être... Il va être bien. Il va bien s'amuser, là. Ok. Je pense que j'ai fait à peu près tout ce qu'il fallait faire sur la rouille. On va pas avoir besoin de faire plus. C'est suffisant. Ok. D'ailleurs, en parlant de sang, c'était l'orgue de Kalfa, là. Avec son effet sang incroyable. Ah, sur la hache ? Ouais. On avait dit qu'il remontait de la confiture. Oui, oui, oui. Je pense qu'il a fait ça avec de la résine. Il a dû faire ça avec de la résine. C'est trop stylé. On a les dates pour le prochain JDR. Pas encore, non. Pas encore. Question pour Alpha et Ventis. Si un orc est recouvert de sang, est-ce qu'il devient super rapide ou est-ce qu'il meurt super rapidement ? C'est une question. Mais en vrai, c'est une vraie question. Moi, je pense que s'il prend le sentier... Je crois qu'un orc ne meurt pas tant qu'il ne réalise pas qu'il est mort. Non, mais pas... Il n'y a pas un truc comme ça ? Genre tu peux te faire couper la tête, mais il ne meurt pas. Non, non. C'est juste que leur anatomie, elle est mille fois plus robuste que l'anatomie humaine. Parce qu'ils ont... En fait, ils n'ont pas d'organes vitaux. Ils en ont, mais... J'avais vu... Justement, il y avait un moment où j'avais regardé un point lors sur l'anatomie des orcs. Et en fait, il y a énormément de couches où c'est musculaire ou quoi que ce soit. Du coup, la chance de toucher des organes vitaux, c'est minime, il me semble. Ils ont des organes redondants. Ils ont plusieurs... Ouais, c'est ça. Ils ont plusieurs... Comme l'Espace Marie. Plusieurs fois les mêmes organes. Ok. Et un orc qui saigne du sang noir dans Russe Brutale. Dans les artworks, il est rouge leur sang. Mais il me semblait que... Il me semblait que c'était vert. Parce que justement, quand j'avais lu l'anatomie, il disait qu'il y avait de la présence de... Merde, comment ça s'appelle ce truc ? Dans tous les jeux... Mec, tous les jeux... Dans tous les jeux de Warhammer 40.000, à chaque fois qu'on fait des ordres, c'est du sang rouge. Mais est-ce que les jeux sont des références ? Bah oui. Bah bien sûr. Je pense que c'est un point... C'est un point règle, ils se sont battent les couilles. Enfin, c'est un point leur, ils se sont battent les couilles. Ah, je pense pas. Ah non, non, non. À Games Workshop, ils doivent donner leur approuvres. Ah ouais ? Bien sûr. Attends, non, non. Parce que c'était... Je crois qu'il... Dans l'organisme, il y a de la... C'est quoi ? C'est le chlorophylle qui donne le truc vert ? Je sais pas. Dans... Une algue. Oui, c'est ça. Il y a une algue, mais il y a le... Je sais plus quand c'est... Bref, il y a un truc qui donne la couleur verte, et il me semblait que le sang avait la couleur aussi. Ok. Mais bon. Bah moi, dans mon lore, il est rouge, leur sang. Ok, mec. Et puis, tu fais saigner bleu, hein ? Non, c'est... Il y a plein de gens qui pensent que les taux ont du sang bleu. Hum... Ouais, ça ferait sens. Mais non, ils sont du sang rouge. Tout le monde a sang rouge. Est-ce que... Est-ce que du coup... À part les tyrannites, je crois. Je crois que c'est... Je crois que c'est sans vert ou un truc comme ça. Je crois que tyrannite, c'est pas du sang rouge. Je crois que c'est violet ou vert, un truc comme ça. Est-ce que du coup, on serait pas un peu tous pareils ? On est un... On devrait... Pourquoi est-ce qu'on se bat ? On se ressemble tant pourtant. On se ressemble tant. Au début, sans vert. Pourquoi c'est... A changé car pas de top en rendu de peinture. Ouais. Bah vert sur vert. Ouais. Alors que vert et rouge. Ouais, on va vite. Ouais, ouais. C'est rouge violacé les tyrannites. Ok. Juste pour question, vous devez envisager Out of the Abyss comme campagne pour Table Quest. On peut pas vous dire quelle campagne on va faire. Out of the Abyss, c'est quoi ? C'est D&D ? Ouais, D&D. On a réfléchi à plein de campagnes, mais... On peut pas vous dire. C'est rouge violacé les tyrannites. C'est Space Marine 2. On peut pas vous dire que ça impliquera plein de dragons. Désolé. On peut pas vous dire que... On peut pas vous dire que Eventis, son père Sommeur, épisode 1. On peut pas vous dire ce genre de choses. C'est pas possible. Encore ? Encore ? C'est chiant. C'est chiant à la longue. Ça va devenir un mime là. C'est ça. Oh non, ils ont tué Eventis. Oh non, ils ont tué Eventis. Alors quel perso il va ramener ce con ? Je suis Eventar, le vrai, le exact twin brother. En fait, juste pour le mime, je vais arriver. Je vais prendre une pile de feuilles. Une pile de feuilles. Une pile de feuilles. Une pile de feuilles. On va y arriver. Une pile de feuilles. Comme ça. Ça c'est mes persos. Allez-y. C'est comme mime. Ils m'ont tué. Bon bah, prochaine feuille. Si on peut vous donner un... Si je peux vous teaser sur la prochaine saison de Table Quest. Il y a pas mal de choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont partir. Il y a des choses qui vont se renouveler. Et... Allez, une info que je peux vous confirmer. Il n'y aura plus de costumes. Voilà. Mais... Peut-être pour toi. Alors écoute, si tu veux être le seul à venir en costume, il n'y a aucun problème mec. Fais-toi plaisir. Let's go. Mais... Il y a quelque chose qui va venir remplacer. Et... Faire en sorte que... Ce ne soit pas une perte. Mais... Les costumes en fait. C'était un point sur lequel on en avait un peu tout sur le cul. Et... En fait... Par rapport à certains personnages. C'est un peu impossible au bout de moment de faire des costumes. Donc... Le truc qui me fera toujours rire c'est... Épisode 1, saison 1. Je vois mon costume sur Rode. Mais je suis un... C'est vrai que je suis un mage noir. Je suis un démoniste et genre je t'avais dit que... Et je vois la cape blanche sur Rode. Allez... Le prêtre. Let's go. C'est trop haut. J'avoue que ça correspond peut-être pas trop haut. T'aurais du marron s'il te plaît je le trouve pas haut. Ouais j'ai du mud brown si tu veux. Euh... C'est marron pas assez. Pour faire des lanières de cuir. Ah... Contraste. Gorg Runtafer. Non. Tu veux faire sur quoi ? C'est ta lanières là ? Ouais les lanières je l'ai fait en... Wildwood ? Ouais. Non je l'ai fait en peinture normale. Je l'ai fait pas en contraste. Elles sont trop bien en contraste pourtant. Bon attends je vais chercher. Mec euh... C'est pas ma recette. Bah ok ok. Si tu veux j'ai du... J'ai du Steel Legion Drab. J'ai ça. J'ai... Bah voilà ça il me le faut le Steel Legion Drab. Mais il me faut du euh... Comment il s'appelle le marron foncé là ? J'ai du Reddish Grey. Rinox Hide ? Oui. J'ai du Dumbull Brown. Ah putain je crois que j'ai du Rinox Hide. Ouais. Hop. Voilà. Merci. Là je me sens bien. Je bouge plus. Là je me sens très très bien. Ah je bouge plus. C'était trop bien qu'il y ait vis. C'était malade ou c'était trop bien ? Je me sens très très bien. Attends tu mets même des billes là dedans ? Ouais. Ça aide. Je préfère. Peut-être va sûrement encore leiquer un truc sans faire gaffe. Oh la la. Non non on les euh... On leur fait signer des contrats. On a des tueurs à gage engagés à chaque fois. Pour que... Si quelqu'un leiquer un truc il se fasse... Il se fasse réture au silence. Rapidement. T'auras plus de costume de boulanger baliste ouais. Ça c'est l'avantage pour l'Incus. Non on garde le costume pour l'Incus. Ouais il y a juste toi Lincus. On a dit pour les joueurs. C'est les joueurs qui auront pas de costume. Mais le MJ bien sûr garde un costume. C'est essentiel pour l'Immersion. Le costume MJ a été validé par la commu et il faut que ça reste. C'est essentiel pour l'Immersion. Surtout qu'il y a déjà eu des air tours qui ont été faits donc bon... On peut pas. On peut pas. On peut pas changer quoi. On peut pas mec. C'est pas possible. Faut bien qu'on comprenne. Même ton e-mode t'as le bonnet de la saison 1 donc bon... Oui en plus tu vois. Alors si t'avais pas eu de costume... Le bonnet de boulanger là. On aurait pas pu tu vois si t'avais pas eu de costume. Imagine que tu changes ton e-mode, t'es plus valable. D'ailleurs est-ce qu'on a pas un peu les droits sur ton e-mode en vrai ? Tiens, je suis ravi. Vu que c'est un costume qui a été prêté pendant une de mes émissions et que c'est une image tirée d'une de mes émissions... Est-ce que tu m'as demandé pour faire cet e-mode Linkus ? Hein ? Je pense pas. Mais bon tranquille, tranquille. Le manque reste pas, j'ai l'habitude. C'est une selfie là avant l'émission. Ah c'était pendant l'émission quand même. On connaît les participants... Non ! Y'a pas encore les participants d'annoncés. Une partie du cast change. Donc la team va changer, ça je vous l'avais déjà dit. Et puis voilà, on vous expliquera tout ça et on révélera la team bientôt mais pas pour tout de suite. Ça va toi ? Ça va toi ? Ça va toi ? Bon oui, oui va bien. Bon oui. Bon je suis content là. Il commence à ressembler à quelque chose le petit père. Il est content ? Il est content Gaëtan. Un chat. C'est juste les yeux là, il va falloir que je le fasse correctement. Je pense à partir sur Blood Angels Red. Pour commencer... Il est là. J'espère que l'alpha va être là. Je vous le souderai. Je me souderai peut-être là. Il y a moins que je sois là. Il y a moins que je sois là. Ça passe là les yeux rouges là. C'est quoi les yeux rouges comme ça là ? Très hâte par contre, j'ai pas fini BG3 du coup on sait si ça reprendra après en parallèle, il ne devrait rien voir. Ça se passe après BG3. Ça se passe après ma run BG3 dans la timeline de ma campagne BG3 avec Hal. Donc si vous voulez avoir vraiment toutes les refs pour la prochaine saison de Table Quest, je vous conseille en effet de regarder. Donc tu rejoues Hal ? Peut-être, peut-être pas. Tu rejoues le chiant là ? Peut-être, peut-être pas. Putain le chiant, super. Mon perso il se souviendra à mon perso comme étant le chiant quoi. Super quoi. Ça se passe un an après pour être exact. Ouah Lincus ça y est, il spoil. Lincus j'ai rien demandé, il spoil. Super, super quoi. Est-ce que tu as déjà dit si la prochaine sera cette année ou non ? Ce sera cette année, oui. C'est cette année. Il va jouer Will. Je vais jouer Will. Il faudrait que je chope tout le replay pour ça. Faut que je finisse ma run. Bah oui, prends ton temps hein. Prends ton temps pour finir ta run. Bon les amis là. On a bien avancé quand même sur le petit champion de l'empereur. Là, on va devoir... Faut que je fasse les petits sauts de pureté qu'il a un peu partout. Ça c'est important. C'est Will le chiant originel, oui. C'est pas Gale ? Non, Gale il est marrant. Moi j'aime bien Gale. Beaucoup de gens l'aiment pas. Moi j'aime bien. Je sais pas, chaque fois que je parlais un PNJ, c'est en mode... Est-ce qu'on baise ? Est-ce que tu baises ? Eh ! Il y a même un moment j'ai eu une cinématique. Ah et c'est genre un peu bizarre. J'étais en mode, tu sais, je lui ai toujours dit non. Et d'un coup je me retrouve côte à côte avec lui torse-poil. Je me dis frérot. C'était un bug ça. Ah ok. Ça les devs ont dit que c'était pas normal et ils l'ont fixe avec un patch peu de temps après la sortie du jeu. J'ai eu le même truc que toi. J'ai eu un petit coup de pression. Je me suis dit, il y a un monde où si je lui ai dit non, le mec il se fait sauter. C'est vulgaire. Ah il se fait sauter. Il se fait exploser. Oui. Je me disais putain il est vu de garde-fous. Pas dans ce sens là. Je me disais putain. Ouais vache je fais ventis par le mal. Oh non. Non pardon. Oui oui moi aussi. Ouais en effet il avait l'air un peu déprimé quoi. Pardon pardon. Putain. Qu'est ce que je vais trouver tous ces petits sauts de participation là. Parce qu'on a des sauts de participation en Space Marine. Ah ouais. On a des petits badges. C'est des petits coupons en mode vous avez participé. Oui c'est ça. Bravo tu as bien participé. Tu as ton point bonus. Et au bout de 10 participations c'est une participation gratuite ? Ouais je pense. Putain trop bien. On a pas ça en orque. Je crois qu'ils ont un free kebab ou une free épée tronçonneuse au choix. Au bout d'un certain nombre de participations. Un truc de fou. Ouais c'est pas mal hein. Bah écoute je suis jaloux. Bah tu devrais hein voilà. As you should. Hop hop. Il est pas trop galère à peindre ça va hein. Non ça va ça va. C'est juste que les lanières. En fait le moindre débordement bah du coup tu touches la peau donc c'est chiant quoi. Ah oui oui. C'est le truc un peu chiant à chaque fois sur les orques où je suis en mode... Je tire la langue. Ok. Quelle figurine de fou. C'est la seule figurine où je serais pas aux normes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont sorti cette figue. C'est le champion de l'empereur. Ouais c'était une goutte d'eau. C'était le champion de l'empereur. Et c'est une figurine que tu peux jouer. Et en fait ça c'est pas la figurine entre guillemets normale. C'est la figurine commémorative des 20 ans de 44, un truc comme ça. D'accord. Et en gros elle est sur un socle qui est trop gros. Normalement elle est sur un socle 32 millimètres mais elle est sur un 40. D'accord. Donc vous pourrez me dire si jamais je gagne. Je pourrais te faire chier. Si jamais je gagne. Je pourrais te faire chier. Moi je pourrais te faire chier. J'aurais mon gros kill tank en plein milieu. Non mais t'es rien. Elle est pas aux normes mec. Exactement. Exactement. Tu pourras. Avec mes 40 proxy là mec ta figurine elle est pas aux normes s'il te plaît. C'est con n'empêche parce qu'elle est trop belle. Et ces bolosses ils l'ont pas mis sur le même socle tu vois. C'est vraiment trop bête tu vois. Mais ouais. Parce que la figurine officielle en fait c'est lui mais qui brandit l'épée en l'air. Voilà. C'est juste ça. Et il y a pas d'orque. Ah oui justement. En fait quand tu m'as dit ça c'est la figurine que tu vas peindre. J'ai voulu aller voir un peu après ça s'enlève. Ah t'as fait un peu l'orque. Et j'ai du rajouter orque pour le voir. En fait c'est Bayard's Revenge le nom de la figurine. Bayard's Revenge. Ouais. En fait c'est une scène pendant un livre. D'accord. C'est une scène pendant Hell's Reach. Spoiler il se fait fumer juste après. Je peux te le prendre. C'est quoi ? Le Bulldog Gel Red. Oui bien sûr. Tellement bien cette couleur. Attends. C'est celui-là j'utilise ou pas ? J'ai cru qu'il te goûtait. Je me disais qu'est-ce qu'il faut. Oui bah t'as jamais goûté les pots de contraste. Le Null Noil mec. Trop bon. Il y a un petit fumet là Null Noil. Un délice. Moi mon petit trip c'est d'aller au Games Workshop et de me voir un petit pot. C'est le ptichopathe. Michel là je vais voir Gary chez... Comme d'hab. Gary. Un petit pot de Null Noil s'il te plait. Tu me feras... C'est à moi la même. The usual s'il te plait Gary. C'est terrible en ce moment parce que là du coup je vais arriver avec ma force complète. Là je pense déjà aux prochains achats. Ça va être des Terminator. Les Terminator c'est quoi ? C'est les gros moches là ? Ouais c'est les gros moches mais alors l'idée c'est de les convertir pour qu'ils soient moins moches. Mais en fait j'ai envie de les prendre parce que... Tu n'as pas de boîte qui tue ? Euh... De boîte qui tue ? Non mais tu sais les... Ah de Dread ? Les Dread ouais. En fait j'en ai un de Dread là. Et je trouve ça nul. Je trouve ça nul en fait. Oh le Meta Player. Non mais même pas Meta. Je trouve qu'ils sont... C'est nul ? Donc du coup tu ne peux pas l'essayer ? Non c'est pas nul. En fait je trouve pas ça nul. Et tout le monde en joue tu vois. Mais je trouve que c'est... C'est pas spécialisé. Moi j'aime bien les trucs où tu sais qu'ils sont bons pour faire un truc. Ouais c'est ça. Ils sont là pour aller gérer telle menace quoi. Ouais. Et du coup je trouve que le Dread Redemptor il est un peu overhype. Parce que pour moi il est un peu mid. D'accord. Euh... Limite en fait je préférerais peut-être sa version cac. Qui est techniquement moins bonne vraiment quand tu regardes en terme de stats. Mais pour le principe de... Je m'en fous du tir go. Tu vois. Je vais juste au cac avec de gros points quoi. Donc euh... Ouais je sais pas. Je suis pas... Pas convaincu par le Dread... Les Dreadnought en fait en général. Je les trouve pas foufous quoi. Bon je suis bien content là. Le rendu me plaît. Maintenant on va... On va travailler sur les OSL. Voilà. Ça c'est une autre paire de branche. Alors que les Thermis d'Archangel sont bien stylés. Ouais. Mais moi en fait je vais attendre... Là en fait je pense que je vais acheter des Terminators classiques. Que je vais convertir avec euh... Des héraldiques Black Templar. Et euh... Des... Des pagnes et tout quoi. Pour faire Black Templar. Des pagnes ? Ouais. Des petits... Des petits... Des petits... Des petits caches couilles. Des petits pagnes là. Un petit colis de fleurs aussi ? Ouais. Je pense. En vrai. Et euh... En fait eux je les jouerais... En fait parce que moi j'ai pas envie de jouer des Terminators classiques. J'ai envie de jouer des Terminators d'assaut. Et les Terminators d'assaut c'est la variante corps à corps. Moi c'est eux qui me branchent à jouer tu vois. Et euh... Sauf que eux les kits sont super vieux. Donc en fait je vais juste acheter des Terminators basiques. Que je pourrais dire euh... Je les joue en tant que assaut ou basique tu vois. Genre juste on se met d'accord. Et quand ils sortent les nouveaux kits je prendrais les nouveaux tu vois. Parce qu'en fait c'est euh... En gros euh... Pour que pour te... Pour te résumer le truc c'est que les Terminators euh... Les Terminators euh... Les Terminators je peux littéralement le faire comme... Comme... Comme la brique de trauma ou... Qui a rien pris euh de tes boys. D'accord. Je peux avoir une unité comme ça en gros. Donc du coup c'est... C'est quand même utile. Voilà. C'est un peu utile. Je te fais un... T'as tué un petit Père Noël. Oh le pantalon rouge ! Alright. Ok. Je pourrais dire euh... Ben mec j'ai tué un Père Noël. Pas cool. Ok ok. Le petit Papa Noël. Il est descendu du ciel ? Ouais. En météorite. T'as tué descendu un peu fort du ciel quoi. T'as tué descendu un peu fort du ciel quoi. Un petit Space Hulk là. Et en fait dis toi que... Comme il a le pantalon rouge. Ta figurine grappe plus vite. Hé. C'est vrai ça. Ou alors il va mourir plus vite. Si tu veux je peux faire les... Regarde je fais une épaulette en violet. Comme ça il est plus discret. Une épaulette en bleu. Comme ça il a plus de chance. La plaque au milieu. Ah non me le fais pas en barioler. Non pitié. Pitié me le fais pas en... Me le fais pas en jouets club. Tout sauf ça. Moi j'aime bien. Ouais mais moi j'aime pas. T'es en train de dire que t'aimes pas mes figurines ? Me le fais pas en clown. Non non. Y'en a que j'aime bien mais... Mais je te cache pas que le véhicule où tu nous as envoyé le screenshot en mode... MDR il sort de Toys R Us j'étais en mode... Ouais mais le résultat final il est pas mal. Ah ! Il est pas mal hein ! Il est euh... Bah il existe. Il est. Ou alors si tu veux je te fais une griffe de chaque couleur. Juste les griffes. Je regrette. Oh shit ! Oh shit je regrette. J'suis pas de moi même là. Toi que d'inviter l'autre con là. Fuck. Je comprends pas. Tu vois moi mes véhicules... Ils en tournent. La chance, la puissance, la vitesse. Alors que toi... T'as rien. Ok. Fais ton grain ! T'as rien. Brutal un peu dit comme ça quand même. Je vais peut-être regretter de faire de l'OSL comme ça. On verra. Tu as eu un raid apparemment. Tu as eu un raid apparemment. Ah ouais ? Tu as eu un raid de... Oh Pressea ! Merci beaucoup ! Merci Pressea. Je sais pas. On est en train de peindre le champion de l'Empereur avec son meilleur pote. Eventi c'est en train de m'aider. Bon alors je suis pas sûr qu'il y en a un qui apprécie la réaction plus que l'autre. Mais Eventi c'est en train de peindre l'Orque et je suis en train de peindre le champion de l'Empereur. Donc voilà. Pour qu'il casse des culs au French War Gamedays. Ou du moins qu'il essaye. Merci beaucoup Pressea. Bienvenue à tous. Vous étiez en train de peindre ? Kenya en tout cas il peint pas je crois. Ah bah non. A part s'il se régale de sa peinture. Il fait froid un peu non ? Oui. Je confirme. Hop. Vous avez entendu le let's go ? C'est vrai qu'il crie fort. Il crie fort cet enfant. Ah il est turbulent à cet âge là. Ah c'est terrible. Il y a des boissons énergisantes ça. Faut arrêter ça. Non faut pas arrêter quand c'est au lit. Quand c'est au lit faut pas arrêter. Très bien quand c'est vrai. Euh... J'ai pas pour plus. Attends c'était quoi ? C'était ton marron ? C'était ça non ? Non ça c'est du réclin de Fleshshide. 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 Gorguntafur. Allez ça part. Kleene il est même pas en stream en plus. Vraiment. Quoi ? Ah non il est en stream. Ah oui je sais. Piper il a peur. Trop de bruit ? Ouais. Un de ces moments de frayeur. Si on retire les 14 juillet. C'était le moment où la France avait gagné la coupe du monde. Oh putain. Il était en PLS. Tout le monde gueulait. Vous comprenez pas pourquoi ? C'est ça. Pourquoi qu'il gueule ? Tu méthodes. Pauvre petit père. Faut que j'arrive à... Faut que j'arrive à faire... Ce truc là n'est pas évident en vrai. Ohlala. Dégueulasse. Non il est vraiment pas en stream. Quoi ? Bah il doit être en featuring. Ou peut-être qu'il cast sur une autre chaîne. Ou il record une vidéo. Ça y est. Il arrête le stream. Il se met à YouTube. Je sais pas. Mais oui j'avoue que là il... Pour moi il est en stream. Vraiment quand je l'entends là. Ah il cocasse. Il est chez Kameto. Ouais c'est pour ça. Il cocasse chez Kameto. Voilà voilà. Sacré décibel. Hop. C'est vraiment galère. C'est vraiment galère parce qu'il faut que je mette le petit coup de... Voilà. On se calme. On se calme. On se calme Mistral. Tout va bien se passer. Peut-être arrêter de faire... Je t'ai prévenu mec hein. Moi je te laisse faire hein. On est dans ton studio hein. Hop. Ok. Mais il grogne la porte encore. Ah il grogne vers Lapis ? Non. Bah en fait comme il sait que c'est une porte. Bon il sait pas qu'elle s'ouvre pas. Oui. Il est persuadé que s'il y a quelqu'un... En tout cas le mec qui gueule là depuis tout à l'heure. C'est à dire Kenny. Il va arriver par là. Ah ouais. Mais il a une... Il a une spatialisation du son éclatée hein. Parce que Kenny il est là-bas hein. Oui je sais. Il est pas là. Bah écoutez c'est un chien hein. Lui il entend un bruit en étouffée. Il se dit d'où ça vient quoi. Oh. 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 Il est possédé. Ah. C'est... Je sais pas si le chat entend aussi bien que nous mais... Là je pense qu'ils ont entendu hein. S'ils ont entendu le let's go. Là. Là. Les psychopathes. Là oui. Là c'est... Là c'est psychopathes là. Il pense 5.1 ton chien. Ouais. Ah si vous entendez. Ok ok ok. On entend bien ouais. Merci Eogamore. Merci pour les 6 mois de soutien. Nocturiel aussi pour les 10 mois. Merci SeigneurAlpha pour toutes ces années de stream. Je viens de rentrer dans l'univers 40k grâce à ta vidéo pour découvrir celui-ci. Je commence à devenir accro. Mon compte en banque va bientôt prendre cher. Je suis désolé. Euh... Bienvenue et désolé. C'est un peu ce que je dis souvent aux gens qui me disent qu'ils ont connu 40k grâce à moi. Euh... Merci StormerHero pour les 17 mois. Arkelea pour le T1. Kaiden merci pour les 18 mois. Euh... Diman merci pour les 52 mois de soutien. Euh... BloodyHello pour les 25 mois. Et coucou. Elzanas pour les 12 mois. StarVibes merci pour les 49 mois. Euh... Innodes merci pour les 9 mois de soutien. Hamsteri pour les 4 mois. Glomrim. Euh... Zerdrix pour les 45 mois. Nashla aussi. 50 mois. Merci beaucoup. Midoulor aussi. ThéodenStream. Euh... Merci Périnette pour les 24 mois. Merci pour ses 2 ans de stream avec ma chérie où on regarde assidûment. C'est gentil merci Périnette. C'est gentil. Gordfang aussi pour les 35 mois. Noxius. Euh... Bimorei. RaptorNiko. Asigord. Merci aussi à Nizrin. Hop. Il n'a pas vu tout. Merci Ikario aussi. Fanzil. Euh... Le VD Bronstein. Il peint quoi comme armé le chien ? Euh... S'il avait un esprit ce serait du... Ce serait du tyrannide. Il bouffe tout. C'est vrai. Il est aussi fin que les tyrannides. Merci Drabel aussi. Asalia. Warlock of Warcraft pour les 2 mois. Mister Lord Arcos. Merci pour les 18 mois. Euh... Merci aussi à RaptorTroll pour les 15 mois. Merci à Jamjuxu pour les 26 mois. Et Propofol. Merci pour les 19. Et merci Elia. Pour les 5 gifts. Coucou Elia. Comment ça va ? Merci beaucoup. C'est gentil. T'as du Snakebite les deux ? Oui. Snakebite. Snakeabite. Euh... Oh est-ce que j'en ai ? Oh merde. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no quinch. Putain merde. Je croyais que j'en avais. Attends mais non. J'en ai pas ? Sérieux ? Euh... Je suis désolé mec. J'en ai pas. J'ai pas toutes mes peintures ici. C'est pas grave. I'm sorry. Mais j'ai du Skeleton Horde, du Wildwood, du Gorgruntafer. Euh... C'est quoi Gorgruntafer ? Ah ouais mais ça c'est euh... C'est pour faire du cuir. Du beau cuir. Ouais mais c'est le même que j'ai mis. C'est Gorgrunta. Je teste le Wildwood. Merci beaucoup en tout cas Elia. Ça va je cherche les coudes d'une Battle Sister mais ça va. Les coudes ? Putain c'est petit en plus les coudes d'une Battle Sister. Force à toi pour les retrouver. Parce que ça c'est micro. Microscopique. Euh... Allez. Ça part pour l'OSL. Je me sens chaud là. Parce que là j'ai globalement terminé je dirais. Ouais je dirais que j'ai fini. Je vois pas trop d'autres détails importants à faire. Globalement la figue est terminée. On va aller faire euh... On va aller faire euh... On va aller faire euh... Le petit OSL. Le petit OSL. Le petit OSL. Pouit ! Donc. De l'encre blanche. Et... Je vais lui faire un effet d'épée de feu. Je pense. Je pense épée de feu ce sera très bien. Donc ce sera les deux couleurs euh... Similaires. Euh... J'en remets mon gant. Ouais j'en ai marre hein. Maintenant je mets des gants. Je fais de l'aéro. C'était... C'était... C'était trop dégueulasse euh... La... La dernière fois que j'ai fait de l'aéro. J'avais vraiment mes mains euh... Qui étaient complètement euh... Chargées de peinture euh... Ah c'est galère à faire partir après. Ouais ouais ouais. Et puis c'est pas bon pour la peau hein. Ça m'étonne pas. C'est pas ouf pour la peau hein. Faut que je lui mette à la peinture de mes Blood Knight. C'est magnifique cheveiller de sang empirique. Allez Blood Knight c'est des belles filles hein. C'est de très très belles figurines. exploite blues feelings, moi je vois. Il n'yait rienwiqué. C'est partiения de archivaliur. La flacide recrуска m'aider Bruno Le l'a un peu encore plus... Il n'y a pas encore plus. Ok. Putain. Ok. C'est assez gélard d'exém. Ok. Okidoki. Je pense que je vais essayer de faire un petit OSL quand même sur sa cuisse. Ok. Ça va suffire. Ça va suffire. Je stresse parce que là c'est vraiment des petits OSL et moi mon problème c'est que j'y vais toujours trop fort. Là j'y suis allé trop fort encore. Ah ouais ? Encore ? Ouais je pense. C'est super dur à doser. Faire des tout petits points à l'aéro, j'ai du mal. Avec JB on est à fond, on a regardé les aptitudes de chaque unité pour les Sista, on est prêt pour la foi pour l'empereur. Elle a dit pour le foi pour l'empereur. Pressea pour le foi. Pour le foi et la rate. Let's go Pressea. Il manque une lettre. À une lettre près on était bon. À une lettre près. Ils ont pas le même objectif pour Grenoble. Comment ça ? Ils veulent bien manger. Pour le foie quoi. Ils veulent se bourrer la gueule. C'est ça. Pour le foie. Hop. Ça c'est à ne pas boire. Vous le sentez. Enfin tu le sens là toi. Ça a l'air délicieux. C'est pas ouf à boire ça. Faut pas boire le paint cleaner. Faut pas le boire. Ça fait tousser. Ça a l'air meilleur que le nulnoïd. C'est pas ouf. Bof bof. J'ai inhalé deux secondes au secours. Ouais. Pour les sans-intestins. Il y a une petite odeur de roquefort. De roquefort ? Mec, ça sent tout sauf le roquefort. Petite odeur. Quoi ? Mais zéro ça sent genre le produit chimique ? Est-ce que le roquefort c'est pas un peu chimique ? Ok. T'es chelou toi. Mais toi t'as mangé trop de McDo. Ça y est, t'as le palais d'un Doberman. Je rigole, j'en mange plus tant que ça. C'est bien. C'est très bien. Ok. Je vais quand même refaire un petit passage. Au pif, ça sent pas la peinture. Non, ça sent le... Bah écoute, écoute vite. Il se trouve que... Bah l'autre soir, j'arrive pour faire de la peinture. Et c'était pareil. Il était en train de caster un truc, en train d'hurler. J'étais en mode... Super. J'ai choisi mon bon timing. Mais c'est bien, c'est festif. Ouais, c'est festif, ouais. Ah oui, t'avais le rouge pétant, tu m'avais dit là. T'as le... Evil Sun Scarlet. Ouais, serre-toi. Mais est-ce que tu as le rouge... Attends, parce que t'as le... Wild Rider Red, t'as le... Troll... Non, c'est pas ça. C'est quoi ton rouge là-bas ? Mephiston. Pas de Mephiston ? Le plus... Ouais, le plus rouge que j'ai orangé, c'est Wild Rider. C'est là. J'arrive pour les convertir. Le Roquefort, c'est incroyable. Mais ça, on est d'accord. Moi, il n'y a aucun... Aucune... Aucune opposition au Roquefort. Juste, par contre, ça sent pas le Roquefort. Je sais pas ce qu'il a sniffé avant de venir, mais... Ça sent pas du tout le Roquefort. Voilà, c'était ça. Attends. Mais c'est bon, c'est ça. T'as un pinceau très précis ? Ouais, tu peux regarder là-dedans. Très fain ? Merci. Bien fait. Les pinceaux taille double zéro. C'est quand même pratique. Ou taille zéro. Roquefort avec un gratin de pâte. J'étais team Roquefort jusqu'à ce que je découvre le gouda aux truffes. Et comment tu peux changer de team si t'aimes déjà un fromage ? Comme l'autre fois, sur Twitter, je vois les gens... Tu sais, il y a eu l'alerte consommation de la tome de montagne aux fleurs. Et les gens, ils étaient en mode... Non mais la listeria, elle est sur le fromage, elle est pas dedans, tu sais. Parce que genre, on voyait... Enfin, c'était genre un truc qui était enlevé de la consommation parce qu'apparemment, il y avait de listeria, tu vois. Ouais. Et les gens, ils avaient jamais vu de tome de montagne aux fleurs. Et en fait, c'est des fromages que tu mets dans les fleurs. Oui, c'est entouré de fleurs, ouais. Et en fait, tout le monde était en mode, c'est dégueulasse parce qu'on voyait des fleurs dessus, tu vois. Et j'étais vraiment... Mais putain, mais... Et après, ça se dit français en mode, on a la culture du fromage. Après, il y a tellement de fromages différents. Ouais, mais quand même, ça m'a choqué. J'étais choqué. J'étais choqué. J'étais choqué. Pas choqué toi? J'étais choqué moi. C'est bon, c'est bon. Je ne parle pas trop parce que là, j'essaye de réussir mes effets d'OSL. Ce n'est pas chose aisée. C'est bon, c'est bon. Une fois que tu l'as conservé dans ton frigo... Ah, tu le one-shot ! Tu le one-shot ! Tu le one-shot, sinon il ne faut pas qu'il survive. S'il survit, il installe une nouvelle ère. Il crée une nouvelle civilisation avec le nom de... Ah, tu l'ouvres, tu le dégommes. Il ne faut pas laisser vivre ce genre de choses. C'est criminel. Ouais, c'est vrai. Vacherin aussi, Vacherin, c'est vrai que c'est pas mal. La Suisse, ils sont chauds. Je crois que Vacherin, c'est Suisse. Il me semble que c'est Suisse. Team fromage de chèvre. Pourquoi être dans une team ? Quand tu peux être dans toutes les teams. Moi, je suis dans toutes les teams. Ah ouais, le fromage corse. Ah ouais, Corsica, c'est incroyable. Le fromage corse avec les verres. Ah, celui qui pue... Ah, non, par contre, il faudra se calmer quand même. Je veux dire, il y a des limites. Je ne suis pas dans toutes les teams. Mais je suis dans la plupart des teams. Tu exclus un peu les mecs qui aiment les verres, quoi. Ah, écoute. Moi, je préfère le fromage au verre. Est-ce que, tu vois ? Est-ce qu'au final, je ne suis pas juste team fromage. Je suis juste team fromage, en fait. Moi, quand il y a plus de verres que de fromage, c'est ma limite. C'est ma limite à ne pas franchir. C'est ton hard cap, quoi. C'est ça. Tu me font du bourguignon ou ça voyarde ? Ça voyarde. Ça voyarde. Every day. Je suis d'accord. Ouais, la bourguignon, je ne sais pas. Ça me laisse vite. T'empêche que le resto qu'on avait fait en Espagne, ça, c'était une dingue de l'Isa, par contre. Ça, c'était bien. En Espagne, ils savent manger la viande. Ça. Apparemment, Presséa aime le Saint-Vergéron. C'est qui le dit, c'est pas bon. D'accord. OK, Presséa. Après, moi, je suis plus simple et plus tient, mais bon. Chacun ça, t'y me font. Tain, mais la phrase qu'elle a sorti hier. C'est tout petit, c'est ma première fois. Non, mais vraiment, quoi. Mais tu sais, en plus, j'ai revu le clip et c'est marrant parce que personne ne réagit, mais pendant genre 5 secondes. Vraiment, personne ne réagit. OK. On va falloir que je booste bien... Boost ? Boost de vitesse. Que je booste bien la couleur, ouais, là. Hop. Là, du coup, les OSL sont plutôt violents, mais a raison. Si je punche bien les couleurs au milieu, ça va le faire. Ça coûte combien un petit pistolet à peinture comme celui-là ? Alors, c'est un aérographe. Ce n'est pas un pistolet à peinture parce que le pistolet à peinture, c'est plus gros. Et moi, il m'a coûté dans les 300. C'est un modèle un peu cher quand même. Mais en fait, moi, je ne voulais pas des modèles de base qui sont un peu chiants à faire fonctionner et qui ont un milliard de pièces détachables. Je voulais un truc qui soit facile d'utilisation pour ne pas me dégoûter de l'aérographe. Parce que déjà, celui-là, j'ai mis du temps à apprendre à m'en servir. Et malgré ça, j'ai eu régulièrement des galères quand même avec. Donc, pour moi, c'est le meilleur moyen de se dégoûter. C'est d'acheter un modèle sur Amazon 80 balles qui est insupportable à faire fonctionner. Donc, c'est pour ça que je suis parti sur ce modèle-là. C'est un Infinity. Oui, c'est un Harder & Steinbeck. C'est votre faute. Ah non, ce n'est pas notre faute, Presse. Quand tu dis des dingueries, ce n'est pas notre faute. Surtout quand tu les dis comme ça. Tu sais, je veux bien que des fois, tu dis des trucs et les gens sont en mode Et puis, tu sais, c'est en mode Ça va, putain, vous forcez. Là, ta phrase, c'était vraiment genre Mais c'est tout petit, c'est la première fois pour moi. Pourquoi tu fous ? C'est quoi ce phrasé ? C'est quoi ce phrasé ? Ne me dis pas que tu ne veux pas de problème avec un phrasé comme ça. Bouillou, tu vois. Non, ne snipe pas, ne snipe pas. Ce n'est pas bien. Je te jure, quoi. C'est de l'innocence. Non, mais là, c'est de l'innocence. Il n'y a pas d'innocence, que des degrés de culpabilité. Tu devrais le savoir. Nous sommes sur un stream-warmeur. Tu devrais le savoir. Je vais finir un peu. Ah, il va être cool. C'est cool, parce que là, j'ai eu une bonne idée de venir faire un petit brossage pour atténuer mon OSL de petite loupiote, là. Mais c'est qu'il va être pas mal, ce champion de l'Empereur. Il va être plutôt pas mal. Il va être plutôt pas mal. Il va être plutôt beau gosse, en fait. Il va être juste le petit champion de l'Empereur avec son épée de feu, là. Ça marche trop bien, le... Mais putain, mais regarde ! Je suis trop content de l'effet sur le pagne. Ouais. On dirait vraiment que la lumière se porte. Ah, non, c'est pas... C'est trop content. C'est plutôt Bing. Moi, j'aime Bing. C'est vraiment cool, là. Vraiment content. L'épée claque. Mais là, il faut que je fasse les runes à l'intérieur pour que l'épée claque vraiment. T'en es où, toi ? Je fais les épaules. Je tente un truc que je n'ai jamais fait. OK. Un côté encore plus usé que d'habitude. Show me. Il faut que je passe les couches de rouge. Il faut que je fasse la deuxième couche de rouge. Ensuite, je vais en faire une troisième. Sur les épaules. En fait, je veux faire un truc où je laisse les bords noirs pour ensuite faire un brossage à sec dessus. OK. Oui, pour faire... Ouais, c'est intéressant. On dirait que ça a été peint en mode... Ouais. Ouais, ouais. Ça correspond bien à l'esthétique orc. 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 Il faudra prolonger l'effet OSL sur l'orc. Ouais, il y a moyen. Après, il y a moyen, mais en même temps... L'épée sera plongée. Ouais, mais l'épée, au bout, elle est noire. Donc, voilà. Si tu as envie d'essayer, elle essaie ou pas ? Parce que moi, le normal, la chair est sèche. Ça pète, hein ? Pas forcément nécessaire d'aller prolonger. Non, la lanterne, pas besoin de la prolonger. L'épée, je pense, il faudra mettre un peu un effet chair brûlée, genre noir. Ça, je te laisserai faire. Un effet noirci autour. Je peux faire un brossage de sec noir. Ouais, je pense, il faut essayer de faire un petit effet, genre comme si sa chair avait été cramée. Après, de toute façon, déjà, il faudra mettre le Blood for the Blood God. Ouais. Et on verra. Ouais, ça va être cool. Les OSL, c'est quand même... J'ai trop de mal à m'en passer, je trouve. Ça sublime tellement, les figurines. Ça les rend tellement plus cool. Ok, maintenant, donc, Yellow. Il me faut du Yellow. Attends, je vais un peu dégager tout ça. Zou. Je vais juste aller aux toilettes vite fait. Je reviens. Il y en a qui va te suivre. Allez, je reviens. Je te laisse avec le chat. Oui. Avec le chat. Tiens, si tu veux même te mettre là pour peindre pendant que je parte, comme ça, les gens voient ce que tu fais. Si tu veux. Comme ça, je quitte mon tabouret. C'est vrai qu'elle est quand même vachement plus confortante, ta chaise. Au pire, laisse-le venir avec toi. Il ne va pas rentrer. Voilà. Mistral rejeté. Alors. Zou. Moi, je ne suis pas un streamer peinture, moi. Je ne connais pas, moi. Ah, il a placé la caméra. Ah non. On peut encore faire le... Non, ça va. C'est plus compliqué de faire le stream crâne. Quoique. Il faut que je fasse gaffe, quand même. Le seul truc chiant avec le rouge, c'est qu'il faut faire tellement de couches pour qu'il soit un minimum intéressant. Après, je vais aller le... Je vais remettre d'autres couches de rouge un peu plus clair. Et là, c'est le truc que je veux tenter. C'est un peu le... C'est clairement le style Orgbut. Ou entre guillemets, le moindre de ses bords. Lui, il a vraiment un côté où tout est usé. Mais ça rend trop, trop bien. De toute façon, je crois que même son métallique, il le fait au pinceau. Il ne le fait même pas en brossage à sec. Du coup, je triche. Je triche. Technique de gros sac. En vrai, la figurine est l'Org qui est assez agréable à prendre parce qu'il est dans une position où il y a très peu d'éléments qui sont placés dans des coins un peu chiants à atteindre. Hop là. Ah, vous allez entendre Mistral gueuler. J'entends Zera sur le côté, je crois. Peindre un Org mort pour un Black Templar alors que tu joues Org, c'est très sadique de la part d'Alpha. Ouais. Mais en vrai, comme on... Comme actuellement, je suis un peu le seul Org qui joue à chaque fois, c'est marrant que j'applique ma recette comme ça. Ça fait vraiment... Il a tué un de mes petits bonhommes. Hop là. Alors, maintenant, j'ai fait le Mephiston. Il me faut... avec le Mephiston. Salut ! Ouais, il y a un chien. Attends, Mistral à l'eau, tu vas... Ça va ? Ça va et toi ? Moi, je suis en intro de live, vas-y. Laisse le pas sortir. Oh, mais là, ça s'en est au bout de semaine, il va pas avoir un chien. Ouais, ouais, il y a un chien. Ça va ? Rien à l'air. C'est pas moi. C'est pas moi qui... C'est... Il m'a dit mais c'est Alpha qui a pas... Trop bizarre. Mec, on fait trop de bruit, là. Tu veux que je ferme ? Ouais, ouais, c'est à fait. Hop, je te laisse la place. Zou. Yaa ! Hop. Me revoilà. Je l'ai fait à la contraste. J'ai fait un mix de contraste. La peau, c'est contraste et la vie. Le pantalon, c'est contraste. Tout le reste, c'est de la peinture classique. Peindre un orc mort pour un Black Templar alors que tu joues orc, c'est très sadique de la part d'Alpha. Je lui ai dit comme t'es un peu le seul orc que j'affronte en général, ça me dérange pas. Au contraire. C'était pour que ça matche, en fait. C'est pour que quand on joue, il y ait son schéma de couleurs qui matche et qui est... Puis en plus, enfin moi, je trouve ça cool quand tu participes aussi un peu à la peinture de tes potes. C'est ça. Avec qui tu joues beaucoup, je trouve ça sympa. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ouh. Il mérite. Il mérite un mélange, lui. Hum hum. Euh... Non, mélanger du blanc avec. Ah, quoi que de l'encre. Hop. C'est comme un tatou que tu fais à deux artistes, tu mélanges le style, ça fait un beau projet. Ouais. Ouais, mais c'était sympa. Et puis en plus, enfin, on avait un peu fait ça aussi avec Sansouge, il n'y avait pas un guerrier Nécron. C'est cool, je trouve. Alors, par contre, là, il va falloir que je trouve la bonne teinte. Et là, c'est le moment où, en fait, ton pote, il peint comme une merde, il te propose, hé, viens, on fait ça. Et t'en... Et tu sais, il part vraiment le truc le plus dégueulasse possible. Il n'y a pas de détails, il ne dilue pas sa peinture. Il a vidé son pot sur la figue en mode, hé, c'est bon, ça fera l'affaire. Hé, c'est mon schéma de couleurs. Ok. Merci, mec. Ok. Bah, c'est pour ça, nous, on aime bien vraiment tous les pans du hobby. et pouvoir le partager aussi en peinture, je trouve ça important, quoi. C'est cool. Par contre, là, les lettres. Ah oui, oui, hein. Je continue comme ça, là. Ah, désolé, je me concentre, là. Je ne parle pas trop. Exercice de focus. Oh, est-ce que c'est pas beau? Regardez-moi ça. Les runes de l'épée, là. T'as fait quoi? T'as mis une encre? J'ai mis, ouais, dans les, tu vois. Thank you, kind sir. Et là, j'ai mis, ça ressemble beaucoup plus, ouais. J'ai mis les LED pour montrer que les runes sont activées. T'as mis les LED? Ouais. Petite LED dans l'épée, là. Petite LED RGB. Petite Philips Hue, là. C'est cool d'avoir une épée rétro-éclairée, n'empêche. Ah, oui. Dans le noir, là. Brille dans le noir, easy. Let's go. Je suis trop content. Trop bien. Ah ouais, là, c'est cool. Là, c'est cool. Là, c'est cool. J'aime. J'aime quand c'est comme ça, là. Là, c'est bien cool. Là, là, le champion de l'Empereur, là. Avec sa grosse épée de feu, là. Il va se faire one shot, là, dès que je vais jouer, là. C'est trop bien. Intéressant. Hop, le centre de la lanterne. Il fait bien blanc, là. Trop bien qu'on peut le faire comprendre que ça pète fort. Voilà. Comme ça, là. Guidé par la lumière de l'Empereur. Petit passage en coup de vent pour remercier Ventis de m'avoir fait découvrir Deep Rock Galactique Survivor. j'adore. Incroyable. D'ailleurs, il faut que tu le fasses, mec. On m'a dit qu'il est cool, mais qu'il a moins de profondeur que Ventis Survivor. Ouais, mais bon, après, est-ce que tu veux voir une bouillie de pixels ? Parce qu'il peut être bien, mais je crois qu'en stream, il ne pense vraiment pas à Ventis Survivor. Moi, je n'ai jamais été fan de Ventis Survivor. Je peux comprendre. Ventis Survivor, ça ne m'étonne pas qu'il ait plus de profondeur. Mais non, Deep Rock mérite vraiment au moins d'être testé. Le seul truc chiant qu'il y a, c'est que dès que tu déverrouilles une arme, il faut que tu fasses une petite run pour vraiment déverrouiller tout le potentiel. Oui, c'est ça. Tu as des runs où tu es en mode soit je gagne, soit j'améliore une arme, c'est ça ? C'est un peu ça, ouais. Et ça, on s'en passerait bien. Mais sinon, le jeu est très cool. Je crois que j'ai fini, mec. Je crois que j'ai fini mon modèle. J'ai encore quelques trucs. Je pense que c'est mon plus beau Space Marine pour le moment. En comparé aux autres que je n'ai pas, celui-là, j'en suis vraiment content. Il a bien l'effet waouh qui me plaît. Waouh ? Waouh ? Ouais. Nickel. Bien content. Voilà. Toujours les techniques et le miniaturista. Toujours aussi efficace. Tu vas voir avec moi qu'est-ce que tu as ? Oui, bonjour. Ah oui, je sais. Il a faim ? Eh oui. Panier. Panier piano. Hop. Ouais, celle de lumière sur l'intérieur de la genouillère droite sur le plastron. Oh non, non, non. La genouillère, elle est trop loin pour ça, je pense. Non, non, c'est suffisant comme ça pour moi. Je ne vais pas y toucher. Là, je n'y touche plus. On est bon. On est bon, on est bon. Là, si j'y touche trop, ça va commencer à être trop... Tiens, mais tu peux commencer mon canon parce que tu n'as rien à faire. Tu veux faire quoi comme canon ? Tu veux faire un brossage ? Tu veux que je te fasse un brossage ? Vas-y, en vrai. Tu veux brosser comment ? Brossage métallique. Brossage métallique, ouais. Métalliser comment ? De toute façon, en vrai... Micron-compandre ? Comment je le vois, moi ? Micron-compandre ? Je vois déjà, tout ça, là, ça, ce sera cuivré. Ça aussi. Ouais, tout le reste, c'est métal. Donc, c'est quoi qui est cuivré ? C'est le moteur ? C'est le moteur en dessous et la grille, ici, je vais la faire cuivrer. OK. Tout le reste, brossage ? Ouais, après, ensuite, j'irai foutre les couleurs. Enfin, en vrai, je te dis ça, mais ça ne sert à rien que tu fasses le brossage puisque, en général, mes trucs, je fais le brossage à la fin. Ah ouais ? Ouais. C'est-à-dire que là, par exemple, le damier, je vais le peindre d'abord avant de faire le brossage. Ah oui, il a un damier. Ouais. Il a un damier gauf. Mais bref. OK. Comme tu préfères. Si t'as envie, vas-y, au pire, tu mets ta patte, moi, ça ne me dérange pas. Si, moi, t'as rien à faire. Ma patte, ça va être un brossage. C'est ça ? Ça va être ça ? En vrai, moi, je ne sais pas c'est quoi tes étapes, tu vois. Bah, je veux colorer en mode Fisher-Price. Oh putain. Moi, je ne peux pas commettre un coloriage Fisher-Price. Moi, ce n'est pas possible. Et je brosse, quoi. Ça, tu vas le faire en full brossé. Ouais, ça, tu peux. Si t'as envie de t'amuser. Allez, vas-y. Je te fais un gros brossage sur ça. Je te le fais en ça, là ? C'est très bien. Je te fais confiance, t'inquiète. Tu en as de chez toi, du comme ça ? Non. C'est pas grave. C'est l'avantage de l'or qu'on s'en bat les couilles. De toute façon, comme tu as vu mes figurines, il y a toutes les couleurs dessus. Je teste tous mes peaux. C'est vrai qu'au moins, toi, tu testes tous tes peaux. C'est que, genre, littéralement, ah, mais tu as un truc. Ah oui, non, c'est du drive. Je veux dire, tu as un truc vert. Il y a le record de peau sur une seule figurine que j'ai utilisée. Il y a un moment, j'ai utilisé 52 peaux différentes sur une seule figurine. C'était rigolo. 52 peaux ? Oui. Oh, j'aime bien. Tu saurais pu les nommer, je pense. Non. C'est littéralement tout ce que j'avais dans le carton, quasiment. Vite. C'est fou furieux. Mais tu peux en orc. C'est ça qui est cool. Littéralement... Allez, ça brosse. Ça brosse la rampe pour le canon de pirate, là. Il fait un peu canon de pirate, en plus, ton truc, là. Ouais, il me fait plus... Tu sais, à quoi il me fait penser, exactement ? Il me fait penser aux orgs guns de Total War. Ah, organ gun ? Ouais. Les trucs de nains, là. Tu mélanges nains et orc, là, c'est bon. C'est marrant, n'empêche, parce que tu aimes les deux factions qui se détestent. Ouais. Et alors, si tu devais choisir entre orc et nain ? À jouer ? Non, non, mais juste en tant que faction, t'as plus le droit que de kiffer une seule de ces factions. Si tu me dis or-univers de 40k, orc. Non, pardon. Or-univers de 40k, nain. Univers 40k, orc. D'accord. Les orcs sont trop drôles. Pour moi, c'est les meilleurs orcs qui existent. Oui, oui, je suis d'accord. Les autres, ils sont trop... On est méchants. Oui, on est méchants parce qu'on est méchants. On va se guiser sous vos ongles. Les orcs lors de The Ring, il m'ennuie un peu, perso. Je les trouve trop manichéens, genre... Nous sommes le mal. C'est un peu relou. Ça manque de profondeur. Bon, je te fais un brossage un peu bourrin. Non, vas-y, tu peux. Ça matche l'esthétique orc. Tu peux. Je me permets juste de mettre à l'inverse deux secondes pour... Oui, vas-y, vas-y. Est-ce qu'on a un modo dans le coin par rapport au salon voire après ? Parce que j'avoue que tout à l'heure, on en a parlé, mais je ne sais pas si les modos étaient là. Il est possible qu'on n'ait pas de modo. Je vais voir comment on fait. Eh, Mistral. Il y a un autre chien, non ? Oui, il y a plusieurs chiens des fois ici. Peut-être pour ça. Eh. Vous peignez quoi ? Mon cher Troma, nous peignons le champion de l'Empereur Bayard, la revanche de Bayard et son socle. Eventis est sur le socle actuellement. Là, je suis en train de faire un brossage pour le mech-gun d'Eventis. Je vais le montrer vite fait. Vas-y, vas-y. Donc, on a le socle ici, Troma. Et j'ai terminé Bayard. Donc, j'ai fait un petit OSL et voilà. Ça va donner ça quand la figue sera terminée. Donc, on a fait un petit OSL épée de feu, petite lanterne à la taille. Et du coup, ben voilà. Moi, j'ai fini Bayard de mon côté là. Donc là, je suis en train de... Je fais un petit brossage. Là, je vais peut-être un peu aussi attaquer mes Inceptors. Et puis Eventis a bien avancé sur la peau de l'orque. La peau de l'orque, c'est terminé. Voilà. Chacun prend sa figue. C'est ça. Chacun prend la figue et ça sera la figurine est fort commun. Donc, c'est cool. C'est bien, bien cool. Merci beaucoup, c'est ces drabeaux. Tu l'as mis où, le métallique avec lequel t'as brossé ? Ici. T'as mis là, non ? Non. Ça, c'est du métallique Plata Air. Ça, c'est pas grave, je l'utilisais aussi. Tu veux ça ? Non, t'inquiète. Il t'en a là. Mais ça, c'est du dry. Oui, mais j'ai brush. Ok, mais tu vas juste dry brush. Oui. Ok. Alors, essuie bien. Utilise un... Parce qu'il est très liquide. Qu'est-ce qu'il y a ? Bien. Bonjour. Tu veux dire bonjour à la caméra ? Bien. Tu tapes deux fois sur ta jambe. Mistral, par là. Faut que tu recules, il ne va pas réussir. Ah bon, ok, j'ai rien dit. Mistral, il regarde ce qu'on fait, là. Il est très intéressé. Le joueur tyrannide qui mange tout ce qui passe, il est là. Ça rend vraiment bien. Je kiffe suivre l'évolution depuis le début. C'est trop cool de faire une figue collaborative. Merci à Jolatech. C'est quelque chose que je recommande à tout le monde. En vrai, si vous avez des groupes de potes. Il y a un truc qu'on avait fait avec Sansou qui était marrant. C'était... On avait fait une game chez Heavy et en gros, mon... Je pouvais gagner que si je faisais un 6 au dé. Enfin, je pouvais tuer son K'tan en tuant mon commandeur que si je faisais un 6 au dé. Et on s'était dit « Vas-y, si j'y arrive, si je fais un 6, je te parle une de tes figues. Si j'y arrive pas, à l'inverse. » Et j'y suis arrivé et du coup, je lui ai peint un de ses Gary Necron. C'était bien cool. Ça, je vous recommande de faire ça. Genre, confier des figues à Parnes à des potes et tout. C'est marrant. Bon, vous voyez bien la Mistral. Il aime bien se mettre sur les joueurs. Il aime bien. Par contre, t'es trop près de l'aéro. Je l'ai sorti parce qu'il mettait le nez vers les produits chimiques. Ça sort bon. Il va mourir. C'est quoi comme race de chien ? Berger américain. Berger américain, miniature, non ? C'est en gros, berger américain, c'est en gros, c'est berger astrains miniature ou berger américain. Ok. Moi, du coup, on va avancer sur les Inceptors parce qu'au final, moi, là, j'ai quand même quelques trucs à terminer avant les French War Game Days. Donc là, je vais avancer sur les hyper moches, là. Les bibins d'hommes. Zou. Hop. Hop. D'ailleurs, j'ai changé ma recette pour les métalliques. Avant, je mettais du Runelord Brass. J'ai arrêté ça. Maintenant, je mets juste du Balthazar Gold et ensuite Old Gold. Et ça marche très bien. Ça fait très bien l'affaire. J'ai pas d'autre partie Gold en suivi. On va faire les trois autres. Juste pour savoir, tu conseilles de prendre quel type de matériel ? Le type de pinceau pour un débutant. Pas Games Workshop. Alors, non, attends. Parce que brossage, Games Workshop, c'est très bien. Moi, j'utilise que des pinceaux Games Workshop pour faire du brossage. Mais il faut du coup prendre les pinceaux spécifiques Games Workshop brossage, donc dry. Par contre, tous les autres pinceaux, c'est acheté chez Games. Après, je sais pas, toi, t'as acheté où tes pinceaux ? Un peu partout. Cultura, ça dépendait. Cultura, ouais. Cultura, ils ont une gamme de pinceaux où ils vendent du... Comment ça s'appelle déjà ? Attends, c'est quoi ? Raphaël et compagnie. Oui, Raphaël, Kolinsky, Ruffloff, tout ça, c'est du très très bon. Redgrass Games aussi, ils en vendent des biens. Voilà. Il y a vraiment plein de marques qui sont très bien, donc c'est dur de temps qu'on en ait une. À moins qu'ils me payent pour du sponso, bon. Mais non, en gros, il y a vraiment... Ouais, les noms qu'on entend souvent, c'est Raphaël, Kolinsky, Ruffloff, en non synthétique, mais tu as des très bien en synthétique aussi, en fait. Donc, c'est dur de... C'est dur de te dire ce modèle, il est trop bien. Green Stuff World aussi, ils font des très bien. Salut, autre homme, il y a du skin d'Escorb Cell Diver qui est à leak. Comment ça ? Il y a une collab 40K ou c'est juste... Non, c'est un truc qui ressemble. En vrai, tu sais, regarde, ils ont fait une collab Call of Duty 40K. Ils ont fait une collab World of Tanks aussi, ouais. Ouais, ça serait possible en vrai. Ouais, ça m'étonnerait pas. Mais bon, c'est peut-être un peu tôt, non, par rapport à la durée de vie du jeu, non ? Oui. Pour une collab. Oui, c'est vrai. T'as raison. Ça me paraît rapide, quand même. Non, c'est pas faux. You're right. Une grosse inspi. Ouais, une grosse inspiration. Ça va bien, Trauma, toi, sinon ? C'est quoi des épaules, hein ? Ouais, c'est bien. C'est cool. Je pense, tu peux un peu assombrir, n'hésite pas, un petit peu assombrir, peut-être. Ouais, je vais mettre un... Oui, non, mais t'inquiète, il y aura du Agrax qui va passer dessus, en fait. Parfait. Pour pas qu'elle soit trop vive en vibe. T'as pas quand c'est trop vif. T'as pas envie que mon or qui brille plus que ton... Exactement, il va voler la vedette. De toute façon, il est plus joli. Il va me voler la vedette et je veux pas ça. C'est moi, la star. Ok, mec. C'est ma figurine, la star. Ça, je l'avais compris. Il y a un endroit où t'as du... Ça sèche vite, sur ton truc, quand même. Oui, mais c'est normal, c'est les métalliques. Les métalliques, tu les mets pas sur la palette humide parce que sinon, les pigments se barrent. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça que t'es kt. T'es kt, t'as dit ? T'es kt. Ok, mec. Tu feras gaffe, il y a Maf qui détend un peu sur toi. Maf avec ses chobards de baisers qu'il a dit ça. Oui, et toi, je taffe des listes French War Game Days 1v1 et 2v2. Toi, t'aimerais jouer contre qui, Troma Jour 1, la première game ? En fait, le problème, c'est que là, c'est trop dur parce que... Donc, pour vous dire qui il y aura aux French War Game Days dans notre groupe, donc il n'y aura pas Marmotte ni Maf. Il faut jouer contre Linkus, mais bon. Est-ce qu'il a envie ? Genre, Thomas, il sort d'une game contre moi, il se retrouve contre Votan. Ah, Votan, ça... Ah, ça tire très fort. Ah, ok, ok, pardon. Ça tire très fort, Votan. Mais, mais en fait, le truc, c'est que je crois que Tau, c'est encore pire que Votan contre Linkus Tau. Mais, en fait, c'est surtout la première... Moi, j'ai toujours joué contre Linkus, moi. Première game. J'aimerais bien vouloir du jeu. Non, mais toi, t'es contre Tresséa et JB, première game. la première game, et ensuite. Et alors, il faudra que tu sois vraiment en mode tuto. Mon but, ça n'a pas l'air de leur rouler dessus. T'en fais pas. Ok. Même s'il y en a une qui commence à me toter un peu beaucoup trop, mais... Ah ouais, mais il faut que tu leur fasses un tuto. Oui, oui. JB au pire, je ferai un tuto. Puis, bon... Tresséa fera qu'elle écoute fort, quoi. Tresséa, peut-être que si elle se calme, je ferai un tuto. Ça va ! Ce sera streamé ou partie ? Alors non, on n'aura pas de setup stream. Par contre, je pense que moi, je ferai des stories régulières pour... Donc, je vous inviterai à la suivre sur mon Insta. Et ouais, on fera des petits résumés et tout, mais non, il n'y aura pas de live parce que... En fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens, en fait, à chaque fois mis en place pour live. Et Evie avait mis en... avait mis en... à disposition de ça la dernière fois pour MAF et en fait, c'était quasiment impossible à suivre. Donc, c'était trop galère. Du coup, ouais, pour le coup, les lives, les lives, là, ce ne sera pas évident à vous proposer. Attends, je vais montrer à... J'ai juste montré à... à Eventis, le doc que j'ai fait pour qu'on puisse suivre... Voilà, planning games. En gros, donc, donc, en joueur, les amis, on va avoir ce week-end Trauma en Custodes, Sanssouchi en Necron, Eventis en Orc, Jean-Baptiste Show et Precea qui sont tous les deux en sort de bataille et qui joueront ensemble parce qu'ils n'ont pas assez de points pour faire une grosse liste et du coup, ils joueront leurs armées, ils joueront leurs figues en fait, dans une compo. Juice, Astra Militarum, Titavion, je crois qu'il voulait jouer Tzinch, il va se faire prêter une armée. Il joue à 40k du coup ? Ouais, Titavion vient jouer avec nous sur le week-end. Linkus qui va jouer Leagues of Otan et moi qui vais jouer Black Templar. Moi, je ne ramène pas mes Taux sur le week-end French Fire Game Days donc je vais jouer uniquement mes Black Templar. Tant mieux ! Tant mieux, je ne sais pas. Apparemment, c'est très fort aussi. Donc bon. Mais bon, vu que je n'aurai pas d'XP, je serai en effet carrément plus prenable qu'en Taux sur Black Templar. Et du coup, la Game 1, moi, j'avais prévu JB contre JB, Precia contre Ventis et ensuite, il nous reste 6 joueurs. Donc soit, on fait un 1v1 et un 2v2 en parallèle. Genre, je crois que Trauma, il voulait faire un 1v1. Donc peut-être, on fait un 1v1 Trauma contre Linkus mais j'ai peur que niveau règles, que Trauma ne soit pas encore assez calé pour que ça se passe smooth pour Linkus. Parce que Linkus débute totalement. Il a juste une game d'XP et Trauma, il commence à être chaud mais il n'est pas encore je pense au niveau où il peut expliquer Easy et avoir toutes les règles en tête et où il aura probablement besoin de quelqu'un en supplément. C'est ça qui me fait peur en fait. Et moi, je devais faire une game avec Juice en allié. Et je pense avec Juice en allié, on joue probablement contre Sansou Tittavion si Trauma fait contre Linkus. Sansou Tittavion ? Tu veux que Sansou fasse une syncope ? Contre toi et Juice. Bah quoi ? Il ne se fait pas obitérer par Black Templar et en plus de ça, tu as Juice qui va tirer en indirect ? Plurement en termes d'armée moi je parle. Ah en termes d'armée ? Bah je ne sais pas. Ça, il est giga-troune. Mais Sansou, j'ai l'impression que dès qu'on lui met un match-up, il nous dit ça. Je ne sais pas. Moi, c'est littéralement, je répète par rapport à ce que vous écoutez. Parce que regarde, Juice, tu le mets avec Trauma, contre Sansou, c'est pareil. Juice, tu le mets avec toi, contre Sansou, c'est pareil. Je ne sais pas, moi je ne connais pas Nécron. Non mais Nécron, c'est fort. C'est juste que je me dis, je me mets à la place de Trauma et Sansou, bon, c'est, ils sont... Ou alors tu veux que Trauma joue contre Sansou ? Je ne sais pas, moi, ça veut de... Non mais on peut faire Trauma contre Sansou, comme ça il y a la revanche de Trauma face au Nécron de Sansou, et nous on fait Alpha Juice, ouais mais Alpha Juice contre Tita Vion, Linkus, ça va être un carnage. Après tu les accompagnes, quoi. Oui, 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 bien sûr. Mais euh... Mais euh... Enfin genre Juice, demain on joue d'ailleurs. Juice il vient ici, on va fin de game. Ah. Demain soir. On a fini avec 10 points d'écart notre 1v1 avec Sansou. Euh non, vous aviez plus, Trauma. Si vous aviez 10 points d'écart, vous auriez été ex aequo. Vous n'avez pas fini ex aequo. Enfin non, pas ex aequo, vous auriez... Vous avez fini à 11-9 avec 10 points d'écart. Je ne sais pas, écoute hein. Moi j'ai le sentiment que Trauma, contre Linkus. Ça permettra à Trauma de faire un autre, une autre game. En fait, il faut demander à Sansou aussi, je pense. C'est long, c'est long en fait. C'est soit Sansou, ouais, ils sont en train de caster les games, c'est pour ça qu'ils gueulent. Soit Sansou, ils jouent contre, ils jouent contre, ils jouent contre Trauma en 1v1. Soit Sansou en alliance avec soit Titavion, soit Linkus. Après ça peut être Trauma contre Titavion aussi. Mais encore une fois, ça met plus de pression sur Trauma parce qu'il faut qu'ils connaissent bien les règles pour expliquer à l'autre, tu vois. Parce que Titavion, il va être totalement débutant. Donc c'est le truc. Il faut voir comment on organise ces games-là. Ouais, on verra. On verra bien. Mais bon, ce qui est cool, c'est qu'on a pas mal de joueurs et du coup, on va pouvoir un peu faire ce qu'on veut. Ensuite, il y a une deuxième game le samedi. Je pense que selon les parties d'une matin, on verra vers quoi on s'oriente pour la deuxième game. Et dimanche, grosse baston. Moi, je voulais faire 4v4 parce que je trouve ça marrant. Eventi, c'est pas sûr. Mais moi, je trouve ça bien le fait que tout le monde soit sur la même map à la fin. En fait, on l'a déjà fait. Mais c'était bien. Au French War Game Day, c'était bien. Ouais, c'était du 3v3. Et ça allait parce que... Et on débutait. Ouais. Là, on est beaucoup plus chaud sur les règles. Je sais pas. Moi, je pense que c'est cool si on met deux maps côte à côte et que... Tu vois, tant qu'à faire, je préfère un truc. Parce que le 4v4, franchement, je pense que tu demandes à Presséa, Sansou, même Maf. C'était pas fou. Genre, vraiment, nous, on a passé le game de merde. Le 4v4, elle avait 10. Oui, mais le 3v3 au French War Game Day, c'était trop bien. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Moi, je préfère... Tu vois, un truc qui m'a vraiment marqué, ça a été les 3 1v1 connectés avec les bombardements où on était, entre guillemets, en team. Et du coup, t'essaies de bombarder le camp adverse. On peut faire ça à la game 2. Ça, c'était cool, tu vois. On peut faire ça à la game 2. La game 2, on fait ça. Mais dimanche, en fait, le truc, c'est que... Ouais, ouais, alors ça veut dire qu'on fait deux games dimanche. Parce qu'en fait, dimanche, ça ferme à... Ça ferme à 17h. 17h, 18h, on finit. Et alors que le samedi, on commence à 10h et nous, on peut partir à 23h. Donc, on a vraiment le temps de faire le game. En fait, moi, tu vois, c'est pas le temps qui me dérange, c'est vraiment le format 4v4 où en fait, on dit, on fait un 4v4, mais je trouve qu'en 4v4, on n'a pas assez d'unités pour pouvoir se dire qu'on interagit suffisamment avec nos mates et avec les autres adversaires. Mais justement, l'idée du 4v4, pour moi, c'était cette fois, on colle deux tables. Ouais, mais même. On colle deux tables et on a plus de points. Oui, mais c'est pas... En fait, à partir du moment où tu divises une armée en quatre, je trouve que on a... Enfin, dans tous les cas, il y a forcément un adversaire, voire deux, et un allié, voire deux, avec lesquels tu vas quasiment jamais interagir. Moi, par exemple, le 4v4, bon, je sais, tu reconnais que c'était pas fou, mais littéralement, le 4v4 qu'on avait fait, j'y interagis qu'avec Sansou, en face. Parce que la stratégie, tu m'avais dit, vous aviez vos taux derrière avec Emma qui tirait et en fait, la front, on l'assurait avec moi et Troma et moi, j'étais en train de tanker Sansou. En fait, on était en train de se regarder en mode, vas-y, jette tes saves, moi, jette mes attaques, pendant qu'on attendait que vous, vous tirez sur les trucs. C'était pas ultra stimulant. Après, on avait fait un scénar bourrin, non ? Oui, on avait fait un scénar bourrin. C'est aussi ça. Le scénario qui polarise qu'à un endroit, c'est ça aussi. Comme on divise l'armée en 4, forcément, il va falloir que un ou deux joueurs du groupe va devoir assumer un rôle. Comme moi, je devais assumer l'affronte, Troma aussi. Oui, mais il a raison. Si tu fais un 1v1, tu interagis encore moins. Il n'y a que les bombardements, tu vois. Comment ça, tu fais un 1v1 ? Non, mais si on fait des 1v1 à la place de ça, tu vois. Non, c'est faux. Parce que quand on avait fait le truc, on allait voir les tables à côté, c'est juste que tu as vraiment l'impression d'interagir sur tout le champ de bataille et pas que sur un couloir. C'est vraiment ça. mais le truc, c'est que peut-être que l'idée, c'est de refaire un objectif centralisé au milieu. Parce que là, le 3v3 qu'on avait fait, on avait tous interagi entre nous. Oui, mais l'objectif était quand même au milieu. Oui, mais c'est parce que justement, il était au milieu. Alors que le 4v4, il n'a pas trop aimé à la V10. il était au milieu. Non, il y avait d'autres. Je crois que c'était une game classique et il y avait plusieurs trucs. Le VIP qu'on extrait, on se battait tous pour le VIP. On était tous dessus. Et c'est ça qui était marrant. C'est que tout le monde avait sa figue et avait son truc à dire, tu vois. Réglez la question à l'UFC, le vainqueur décide si oui ou non, il y a 4v4. Écoute, en vrai, le 4v4, ça ne me dérange pas, mais il faut trouver un format qui est beaucoup plus stimulant que le truc qu'on avait fait. Si vous faites un 4v4, il faut des points d'armée diminués par joueur et des objectifs partout sur la carte. Comme ça, ça force à faire des choses de son côté. Oui, mais justement, c'est ça le problème. C'est que si tu as une grande map avec des objectifs qui sont vraiment loin les uns des autres, c'est sûr qu'il y a des joueurs qui n'interagiront pas une seule fois de la game entre eux. Ça, c'est certain. Comment on fait écrire les règles à une écharde ? Et ça, là-dessus, oui, je pense que de faire en sorte qu'il y ait le même truc au milieu, c'est ce qui permet que tout le monde interagisse. Mais en vrai, c'est quoi ? On demandera aux gens. On demandera aux gens. Et puis, on verra ce qu'ils préfèrent. Perso, j'ai envie de faire le 4v4. Pas d'accord avec Titis ? En fait, moi, je ne veux juste pas que plus de la moitié de la team traînent les pieds pour le faire. Moi, je m'en fous. Moi, je suis content dès que je joue. Je m'en fous complet. C'est juste que je trouve ça bien de finir le week-end sur une big baston. Il n'y a pas un mode où on peut on fait un 4v4, mais... Les gens arrivent à en faire à chaque tour ? Soit on fait un truc scénarisé, soit on fait un truc où, littéralement, tu peux TP des unités de table en table. Écris les règles, vas-y. Moi, je suis chaud. Écris les règles, juste. Parce que dans le principe, ça peut être rigolo. Un roi de la colline. Un roi de la colline, je ne sais pas. Bang ! Comme dit Candy. Pour Eventis, le roi de la colline, c'est Bangor ! Mais en vrai, un mode où, en fait, c'est les renforts qui arrivent et du coup, tu peux un peu arriver où tu veux sur la map, au fur et à mesure, peut être bien. Ou alors, FFA. Ah ouais. Là, ça va interagir. Ah ouais, interagir, puis ensuite, t'en as qui va sortir. Bon bah les gars, il est 14h, je suis sorti, donc bon bah, vous me dites quand vous avez terminé. Il va voir la peinture. Hein ? Il va voir la peinture dans les French War Games. Ah super. Le FFA pour perdre des amis. El Famoso. 2v2, objectif central pour bombarder l'autre table. Mais ça, on l'avait fait et c'était rigolo. Par contre, c'était trop facile de faire les actions. je pense qu'il faut faire un truc où ton unité doit survivre un tour entier pour que ça envoie le bombardement. Parce que là, c'est vrai que c'était... Après, ça n'a jamais été très létal. Ouais, ouais, de ouf, ouais. je suis qui a pris le pétrole. Je suis qui a pris le plus cher avec ça, mec. Tu rage. Arrête, moi j'ai perdu 3 units par le bombardement. Vas-y. J'avais pris trop cher. J'avais vraiment pris trop cher. Alors maintenant, c'est parce que tu campais dans ton coin. Écoute, j'apprenais encore à jouer tôt. Je n'étais pas encore trop expérimenté de ma faction. Tu me faisais peur. Je ne connaissais pas ta faction aussi. Il faut oublier ça. Hop. Très bon. Alors, les métalliques, c'est fait. C'est quoi, FFA ? Ça veut dire Free For All. Chacun pour soi, préfère. C'est chacun pour soi le chaos. Le chaos le plus complet, le plus total. Voilà. Petit capture the flag, là. Petit capture the flag, de plague. Il n'y a pas de scénario de défense de points. Si, en vrai, on peut aussi faire... En fait, on peut aussi faire un 4v4 en mode... Enfin, on peut aussi faire un scénarisé en mode... On demande aux gars, à Heavy et tout, s'ils ont genre des bâtiments pour faire une place forte sur un palais ou un truc et on fait une défense Imperium contre Xenos et on est en mode défense d'un truc, tu vois. Mais... Imperium contre Xenos, ça fait un peu un 6 contre 2, non ? Bah non. On est deux Xenos, je crois. Non, on est trois. Et il y a un petit avion KO, mais bon, Tzinch, c'est... Oui, après tout, ça passe. Et de toute façon, pressé A et JV ne font qu'un. Ils ne font qu'un dans nos games. C'est vrai qu'ils ne font qu'un. Toujours un plaisir de te suivre à Démocratie, te remercier, merci au modo au passage. Merci beaucoup, tonton Gugus. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à toi. De toute façon, on va demander aux gens. En fait, déjà, on va faire les premières games quand on arrive et on va demander aux gens. Moi, je vais ramener mes maps qui permettent de set up les games rapidement. C'est trop bien, ça. Et puis, on verra. Les petits clous. C'est le plaisir de faire les clous. J'ai oublié de faire les petits les insecteurs. C'est chiant, on va faire les clous. Il y a vraiment un monde où ils ne seront pas prêts. Il y a un monde où ils ne seront pas prêts. Et une faction au milieu de la table et les autres qui commencent sur les côtés, sinon ? Si tu veux vraiment que le gars aille à la buvette à 14h, si tu veux. Comment c'est un mec au milieu de la table ? À part si tu mets Troma au milieu de la table avec beaucoup de points et tout le monde spawne autour de lui. Mais je ne suis pas sûr qu'il apprécie beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'il passe un moment de fou. En vrai. Même si je pense que quand tu lui parles d'un scénario de défense désespéré, Troma, il est au garde-à-vous. En fait, ça, c'est une chose. Mais quand tu te fais juste détruire toute ton armée et que tu n'as rien pu faire, parce que tu n'avais aucune chance de t'en sortir, je pense que ce n'est pas super agréable. C'est dur d'équilibrer en 14h. Ce n'est vraiment pas facile. Il faut vraiment beaucoup d'XP pour équilibrer le jeu. une petite chaussure. ça, c'est une belle saloperie, parce que ça, ça peut arriver de faip à 3 pouces. D'accord. Ça arrive à 3 pouces d'un mec. Bonjour. Sympa. Ce n'est pas un stratagème. C'est juste... C'est sa règle. Incroyable. C'est un peu balèze. Ou alors défense lourde avec Juice Alpha. Non, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je trouve la thématique où tous les joueurs Imperium jouent ensemble, elle est cool. Maintenant, il faut faire un système qui permet que tout le monde s'amuse et que il n'y ait pas... soit que ce ne soit pas déséquilibré, mais aussi que tout le monde s'amuse et qu'il y a en effet un maximum d'interactions. Je suis d'accord avec le fait que quand tu fais une game avec beaucoup de joueurs, il y a forcément des joueurs qui n'interagissent pas et d'autres qui peuvent sortir très tôt dans la game aussi. Mais c'est aussi ça le jeu. Genre, oui, si tu joues à plusieurs sur une map, il y en a un ou il y en a un qui meurt très tôt, ça arrive. Je ne sais pas. Il faut qu'on voit. Parce que je te connais, Thomas, je sais que tu vas être fou si on te dit qu'on fait une défense fou l'imperium, mais il ne faut pas que ce soit au détriment du fun des autres. Il faut que tout le monde s'amuse, qu'à la fin, tout le monde ne soit pas en mode au bout de une heure. Ouais, bon. Pas marrant, quoi. Bah oui, connard ! Après, au moins, l'équilibrage fait parler beaucoup de pseudo-experts autoproclamés, ça fait de l'animation. Oui, 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 mais bon, ça reste quand même important l'équilibrage quand tu fais un jeu avec des gens et que c'est un jeu qui met en opposition les joueurs. Je sais, c'est que, ouais, c'est difficile d'équilibre un jeu quand tu as déjà des games, elles prennent 5 heures. Non, elles prennent une heure et demie. Oui, non, elles ont 3 mois. Oui, non, c'est sûr. Mais qu'en plus de ça, il y a des métas de quartier. En fait, il y a tellement de façons de jouer au jeu que... Rien que l'équilibrage change selon les décors. Oui. Selon comment tu joues les décors. Parce que tu vois, genre, maf et marmotte, ils ne jouent pas les empreintes, par exemple. Et les empreintes, ça change quand même beaucoup. Ça change pas mal. Comment tu joues au jeu et ce que tu peux faire dans le jeu ? Mais je crois que c'est eux qui nous disaient que... Eux, le corps à corps, comment ils faisaient, c'est que tout le monde tapait tout le monde tout le temps. Genre, ils tapaient plusieurs fois. Quand t'avais, imaginons, un Marines au corps à corps avec 2 unités en face de lui, ils faisaient sa face de corps à corps contre la première unité et ensuite sa face de corps à corps contre l'autre unité. Les mecs, c'étaient des super-héros en infériorité numérique, c'était des ouf. Ils nous expliquaient ça l'autre jour. Au début, ils jouaient comme ça. Ils avaient vraiment leur méta. Ils avaient leur jeu, littéralement. En vrai, de toute façon, est-ce que le but, c'est pas simplement de raconter une histoire ? C'est ça. Les dés qui racontent une histoire. Le moment des yeux, on apprécie... Meilleur moment, ça. Et là, la Juz, ça va être cool, demain, on va se faire une game, on va un petit peu train Juz, là. Et Juz, il était persuadé qu'en fait, on allait en tournoi. Hier, il m'a dit, mais tu sais, moi, je croyais qu'on allait en jouer contre des gens qu'on connaît pas en tournoi, je me mettais une pression de fou. Ah non ! T'es sérieux, mec ? T'as vraiment cru que j'allais te dire qu'on allait faire un tournoi contre... Genre, t'as jamais joué au jeu quasiment, t'as fait une game et je vais t'emmener faire un tournoi genre... Il dit, mais je suis pas moi ! C'est simple, je serais pas venu. Bah oui, non plus, c'était pour faire un tournoi. Le gros du rouge. Ah, il est bien. Ils sont bien les yeux. Très très bien les yeux. Limite, j'ai même pas envie de peindre les dents. Avec ton baléro, ça rend bien. Ah bah oui. Elles sont déjà blanches. Oui, elles sont déjà très bien. Tu peux peut-être mettre un petit shade. 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 Un petit seraphim sepia ou un truc. Est-ce que t'as un jaune pétain ? Ouais. Tu sais, un bon jaune industrie. J'ai que ça. Ah, ok. J'ai littéralement que ça, mais là, il n'y a pas plus jaune que jaune, là. Là, c'est un jaune, jaune. C'est pas jaune industrie. Tu casses les couilles. Tu veux qu'il soit plus blanc ? Non, plus jaune. Peindre avec un daltonien. Pas du genre change. Après, je vais mettre du jaune sur du jaune. C'est pas grave. Servez-lui un Ricard. Je suis bien d'accord. Un petit jaune, là. Un petit jaune, là. Grand amateur de jaune, Etis. Grand amateur, non. C'est juste le seul alcool que je bois. Et mon planteur. Et ton planteur. Pour te faire plaisir. On va pas suppler. Je déconne. Il y a juste des fois, tu l'avais un peu trop cher. Je t'en vais te dire il est bon, ouais. Il est bon, ouais. Il y a des fruits, là-dedans, là. Ok, ok. C'est que du naturel. Que du naturel, ok. Même la nature, ici. Mon planteur, c'est avant tout une communion avec dame nature. C'est un jaune trop jaune. Un jaune pisse. C'est pas un jaune. Mais tu m'as demandé un jaune jaune. Moi, je t'ai donné un jaune jaune. Non, ça va le faire. Tu étais pas prêt pour la puissance du jaune, c'est tout. Ouais, on va dire ça, ouais. Putain, les limots de pastis, quoi. C'est de quelle chaîne, ça ? JDG ? MV ? Je pense pas. Ni l'un ni l'autre, je pense. Maf ? Ponce ? Ah, c'est Ponce. Ah, ouais, Ponce. Tu reprends pas trop. Petit jaune, là. Le seul truc qui est chiant, c'est comme il est sur le rocher, on va faire gaffe à... Je te bave un peu dessus, sur le rocher. Le rocher, idéalement, il faut le mettre... Il faut le faire blanc. Écoute, là, je fais le câblage. Le câblage, difficile de ne pas dépasser, quoi. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas ma fille que j'en ai envie de foutre. Dernier moment, je vais bien ternuer dessus. Bon, gros mollard. Parfait pour finir l'orque. Oui, oui. Touche finale. T-mole. Putain, un cuivré ou bronzé ? Un cuivré ? Ouais. Ou bronze ? Ouais. Balthazar Gold. En vrai, si t'as du Batanzagor, je peux faire ma recette habituelle. C'est bon ? T'as du rétributeur gold ? Je crois que c'est ce que je fais avec le rétributeur. Non. Attends, j'en ai, là ? J'en ai normalement du rétributeur. Mais au piège, je vais tenter avec ton truc. Je suis curieux de voir, tu vois. Ah, merde, j'ai pas de rétributeur avec moi, là ? T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Sinon, j'ai ça. Non, non, mais je n'ai jamais testé celui-là, donc je vais voir. Ok. Je suis curieux. Ok, ok. Et là, vous conseillez quoi comme faction ou armée pour débuter 40K ? Celle que tu préfères visuellement, Mr. Gaz. Est-ce que t'as suivi ma vidéo ? Est-ce que t'es allé sur le site Warmer 40 000, les armées ? Une fois que t'es allé sur ce site, quelle faction t'ont le plus tapé dans l'œil ? Alors ? Pas rien, tu lui as posé une question, il répond. Calme-toi. Oui, oui. Ça, c'est le joueur de wow. Il les sent de loin. Ouais. Ah bah, ça sent ça. Ça sent fort. Ça, ça se chope à l'odeur. Ça, ça, c'est clair. C'est terrible. Les Pities Infiltrator, là. Ah oui, en fait, c'est pas du gold, non, du tout, en fait. Ah non, c'est du bronze, tu m'as dit. Oui, 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 non, mais tant mieux, tant mieux. Oui, parce que le bronze, je le fais aussi avec du gold sur lequel t'appliques. Ah, Rikland ? Agrax. Agrax, oui. C'est plus du laiton. Ouais. Ouais, ça fait laiton, ça. Avant, je faisais mon doré comme ça et maintenant, mon doré, je le fais en brossant de l'argent sur du Retributor. En fait, je commence avec une base un peu laiton et je brosse de l'argenté dessus et là, ça fait doré. Là, ça fait vraiment or. C'est la recette que j'ai filée à Thibaut pour ses... à Bobby pour ses Stormcasts. Ouais, elle est pas mal, j'aime bien. C'est vraiment un classique, ça. C'est vraiment un classique. Moi, c'était AS Miniature qui m'avait donné cette recette. OK. Justement, AS Miniature qu'on avait croisé au final de la délire. Il est vrai. Oui, oui. Il valide, hein. Calme, calme. Mistral. Calma, calma. Oh, 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 oh. Putain, mais... La petite moto, quoi. Eh, eh, eh. Oui, il y a du monde ici. On va faire son petit liseur, là. Eh, la dernière fois, il était moins méfiant, mais il y avait moins de monde, je crois, la dernière fois. Après, c'est surtout le fait que Kenny a pas mal de nez. Ça me fait stresser, ça. Les gens qui gueulent, ils n'aiment pas. Bon, de toute façon, les animaux, dès qu'il y a un peu trop de volume, souvent, quand ils n'ont pas l'habitude, ils n'aiment pas trop. J'adore cette couleur, il faudrait que je l'achète. Le Batazar Gold ? Ouais. Ouais, il est bien. En plus, il couvre bien, donc c'est une bonne base pour travailler n'importe quel laiton ou ce que tu veux. En brossage, il marche très bien. Le Petey Bolter. Il y a quand même beaucoup de détails sur les infiltrateurs. pour l'unité qui reste faire le plot chez toi toute la game. Chez toi ? Oui. Il va quand même choisir ça. Il s'appelle Infiltrator, ils peuvent s'infiltrer, mais leur seul intérêt réellement, c'est de repousser les FEP à 12 et d'empêcher les mecs comme ça d'arriver à trois pas. Ils sont obligés d'arriver à 12. C'est très utile contre les necrons qui peuvent le faire, justement, mais qui sont très forts en ce moment. Est-ce que j'ai d'autres parties métalliques à faire sur lui ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Petite infiltrateur. Oh là, lui, il en a des antennes. Lui, c'est une station radio à lui seul. Quand tu crois qu'il n'a plus d'antennes, il y en a encore. Il a quatre antennes, ce coup. J'ai un frère qui possède quelques Space Marines, c'est ce qui m'a donné l'envie de commencer une armée. Après, j'ai vu ta vidéo, elle est vraiment bien, bravo. Merci beaucoup, Mister Gaz. Du coup, j'avais posé la question. Je ne sais pas si c'est toi tout à l'heure qui as posé cette question, mais déjà, en fait, moi, je déconseille de commencer une armée parce que quelqu'un t'a dit que c'était bien de commencer par ça sur Warhammer. Pour moi, il faut avant tout que, déjà, lance-toi dans le hobby que si vraiment il y a une armée que tu kiffes trop. Vraiment. Parce que sinon, tu vas acheter un peu des trucs et très vite, tu vas perdre intérêt, tu ne vas pas te motiver et tu vas culpabiliser d'avoir acheté des trucs, tu vas devoir les revendre et flemme. Il faut vraiment que tu sois accro au truc. Vraiment que tu kiffes le truc. C'est un peu extrême, carrément accro. Non, pas accro, mais il faut vraiment que ça te plaise vraiment. Si ça te plaît vite fait, ne perds pas ton argent. Ça ne vaut pas le coup. Parce que pour moi, c'est vraiment un hobby dans lequel il faut que tu sois vraiment passionné pour que ce soit entre guillemets rentabilisé. Parce que c'est quand même vraiment hors de prix. Il faut quand même être réaliste. C'est réellement hors de prix. Donc à partir du moment où tu commences parce que quelqu'un t'a dit de commencer une telle armée, je déconseille. Prenez ce qu'est une valeur sûre. Peut-être regarder la VOD où Alpha fait découvrir Warhammer Adjus. Ouais, elle est bien cette VOD. Beaucoup de gens qui l'ont bien aimée. C'est quoi le prix d'une armée en moyenne ? Juste les modèles, c'est entre 600 et 800 euros. Hein ? Ouais. J'ai vu une vidéo récemment qui a calculé et qui comparait plein de listes. Si peu ? Bah, juste les modèles. Putain, en or que si j'achète... Plutôt entre 700 et 900. Entre 700 et 900 euros pour juste les modèles. Sans rabais, sans rien. J'en ai dit plus dans les 1000 balles plus. Enfin, ça dépend de ton armée. Moi, je te parle juste des modèles pour faire une liste à demi-point. Ouais, mais même Ork. Ork, je regarde. Enfin, à moins que t'achètes un Stompa. Ouais, ok. Mais sinon... En gros, là, la vidéo que j'ai vue, c'est une vidéo qui comparait plein de listes de tournois. Attention, listes de tournois. Mais des listes de tournois à 2000 points actuellement en V10. Ils calculaient les prix en livres. Et je crois que... Admex, c'était dans les 700 livres. Tho, c'était pas loin des 700 livres. Custodes, c'était dans les 500 livres. Donc, tout ça, tu les convertis en euros. Mais en gros, t'es... Voilà. T'es dans cette somme pour les modèles. Juste les modèles. Voilà. Donc, c'est quand même très cher. Et après, 300 de peinture. Après, il y a les sous-niveaux peinture, en effet, qui ne sont pas donnés. Ça, c'est clair. N'oubliez pas qu'une armée se garde à vie. Ensuite, une armée 1995 est toujours jouable. Par exemple, c'est faux. C'est faux, trauma. Oui. Notamment les orques. Littéralement, tous les orques ont pris x2, voire x4 en taille. Pour Gasgul, c'est littéralement x5. Oui. Et j'avais l'ancien Gasgul. J'ai dû m'update. Tu le joues comment, ton ancien Gasgul, du coup ? Je le joue pas. Il peut pas être joué en tant que proxy ? Ou Meganobs à la rigueur, mais encore. C'est un gros Meganobs. Oui. Il compense celui qui a juste les billes et les pieds. Hein ? Il compense celui qui a juste des pieds. Oui. Ah, tu peux pas... En fait, des fois, t'as des updates de modèles. Et puis même, genre, dès qu'ils sortent un nouveau modèle, il y a souvent des updates de modèles qui se font. Et tu vois qu'à chaque fois, c'est une prise de taille. Ou alors, même le soc qui change, quoi que ce soit. Tes boys sont de 2000. Bah oui, mais pas de 94. Et puis... Mais même 2000, Gasgul, c'était... Je suis curieux de savoir quand est-ce que c'était le refresh de Gasgul. Mais c'était... Je pense pas que ce soit si vieux. Et vraiment, amuse-toi à regarder. Ancien Gasgul, Gasgul maintenant. Oui, oui. C'est absurde. Il a un peu step up. Après, je parle que de l'orque. Je sais pas pour les autres factions. Probablement que t'as des trucs que ça se garde à vie, mais... Et genre, bah en fait, pas vraiment. Parce que tu vois, rien que les Space Marines, tous les primaris remplacent peu à peu les anciens. Ouais. Donc en vrai, ouais, ça se remplace tout ça, peu à peu. Et en même temps, heureusement aussi, tu vois. Parce que... Bon. Il y a des modèles... C'est bien beau, mais il faut vivre avec son temps, quoi. Je sais plus ce que c'était... Attends, c'était quoi ? C'était le premier Titan Orc. Ça ressemble à rien. Ah oui, oui, oui. On dirait une pile de carton. C'est dégueulasse. Oui, oui, j'ai déjà vu, ils sont horribles, les vieux modèles. De toute façon, les vieux modèles Orc, il faut aimer. Ah ça. C'est un délire. Moi, je dois avouer que j'aimais pas. Les guerriers de feu sont éternels. Les guerriers de feu, oui, ils sont encore jouables, mais... Mais bon. C'est pas le cas de tout le monde. Je crois que les... Peut-être que l'une des armées qui se conserve le mieux dans le temps, actuellement, c'est Eldar, je crois. Bah, même pas. Eldar, les modèles sont vieux, quand même, non ? Oui, mais justement, ils vont être changés. Ah ouais. Je viens de baver comme un gros bourrin, là. Let's go. Trop chaud, là. Bien bavé, là. Bien, bien dégueulasse. Est-ce que je viens de faire, là ? Yes. Toute ma force, Orc Old School de 95 est jouable, ils ont les sortes la bonne... Non, mais Thomas, tu prends une exception ? En fait, là, tu... Même, regarde, tu me disais, t'avais un tank volé, le tank volé n'est plus jouable, et tu me disais, tu peux jouer en proxy d'un battle wagon ou d'un truck. C'est pas la même taille du... Et on avait regardé, et les tailles sont complètement différentes. Après, oui, genre, si tu pars dans le principe que tu peux sortir ta vieille armée dans une game entre potes, oui, tu peux le faire. Mais bon, c'est juste qu'il y a des updates qui se font du côté Game Store Shop sur certains modèles. Vraiment, c'est le jour à la nuit, quoi. Oui. Mais bon, c'est juste l'argument de... Vous pouvez acheter une armée, ça se garde à vie et ça se revendra le même prix. C'est faux. Faut pas... Faut pas donner... Faut pas dire aux gens OK, vous pouvez acheter le truc, vous en faites pas, ça aura la même valeur dans 20 ans. Pas sûr. Non, non, c'est clair. Les games entre potes comptent pas, on peut jouer avec des bouts de carton et des photos entre potes. Bah, oui. littéralement, c'est vrai. C'est juste... Je pense qu'il vaut mieux dire aux gens OK, Oui, il faut être honnête. T'es en train de commit sur un hobby qui est cher, tu vas probablement dépenser de l'argent que tu ne retrouveras pas. Et faut... En fait, moi, c'est surtout si vous vous lancez dans 40K, faut vraiment kiffer. C'est pas un truc comme ça dans lequel tu te lances en mode ouais, ça a l'air sympa mais ça ne te passionne pas forcément plus que ça. Pour moi, il faut prendre la porte d'entrée du bon, je me suis intéressé au lore, j'ai un petit peu regardé l'univers, j'ai peut-être même lu un bouquin ou deux, j'ai peut-être même joué à des jeux. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai envie d'avoir mon armée, j'ai envie de commit sur plus, tu vois. Et là, pour moi, à ce moment-là, ouais, les figurines, c'est incroyable, tu vois. Enfin, genre, c'est la manière de consommer le hobby, de consommer la licence, l'une des manières les plus cool, tu vois. Et ça te permet en plus de vraiment t'approprier l'univers. C'est ça qui est génial. C'est que tu... Littéralement, tu fais partie de l'univers quand tu fais ta propre armée et que tu la peins toi-même, que tu décides du schéma toi-même ou même juste que t'as les modèles, tu vois. Et t'as les modèles et tu te fais des games et tout, tu vois. Ou juste tu les possèdes, tu les collectionnes et ça te suffit aussi, tu vois. Il y a plein de manières d'apprécier le truc. Mais je déconseille vraiment, déjà, les gens qui ont des soucis avec les achats compulsifs, je pense que c'est très dangereux de se lancer dans 40K pour vous. Ouais, c'est clair. Parce que vous allez vous rouiner. Vous allez rentrer dans un magasin et à chaque fois, ça va être compliqué. C'est vrai que c'est tentant. À chaque fois que je vais dans un truc, je vois les arts, je suis là, j'aimerais bien en avoir un peu plus. Mais non, il faut résister. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, non, je déconseille vraiment aux gens qui sont en mode, ouais, ça a l'air juste sympa et en plus qui ont du mal à se contrôler quand il s'agit d'acheter. Parce que les boîtes sont jolies, tu vois les modèles peints. Ouais. Et puis après, tu achètes la boîte et puis tu te dis, il faut que j'y a 100 maintenant, tu fous de la peigne et tout. Tu vois ? Donc, ouais. Après, c'est une super porte d'entrée à tout ce qui est modélisme et tout. Ouais. Ça par contre... Et art aussi. Oui. Genre loisirs artistiques. Parce que, enfin moi, à part la musique, je n'avais pas vraiment de loisirs artistiques. Mais les figurines, apprendre à, tu vois, gérer les couleurs, apprendre à faire tout ce genre de choses. Moi, grâce à 40K, je me suis passionné de, tu vois, l'étude des couleurs, ce genre de choses. C'était trop bien. C'est vraiment cool, quoi. Les figurines, c'est chronophage. Ça prend de la place très vite avec tout le matos. Ça prend beaucoup de place. Ça, je ne peux que confirmer. J'ai une table chez moi qui est remplie de matos et celle-ci. Littéralement, la première, tu sais, quand j'avais pu acheter mes orques, la seule raison pour laquelle je les ai pu acheter, c'est parce que la personne, sa femme, lui avait mis un coup de pression en mode, tu me dégages la moitié de tes merdes à cas les figurines. Sinon, ça ne va pas le faire. Parce que le gars, il avait, je crois, trois armées différentes et du coup, il avait vendu tous ses orques. Mais en effet, genre, littéralement, parce que j'étais allé chez lui pour les récupérer, j'ai vu la place que ça prenait, je me suis dit, ah oui, ok. Après, Troman n'a pas parlé de revendre plus tard ses figurines ou d'une éventuelle valeur financière, juste que ça peut se jouer durant de nombreuses années. Oui, c'est vrai qu'il n'avait pas parlé de ça. Oui, non mais c'est juste que tu ne peux pas dire, enfin, en fait, il faut, parce que tu vois, par exemple, il y a des gens qui, il y a des, c'est ça. Il ne faut pas survendre, ça je suis d'accord avec toi. Il faut faire gaffe aux gens qui veulent se mettre au hobby en disant, non mais vous n'en faites pas, vous allez garder toute votre vie, patati patata, ça n'empêche que c'est une dépense qui va résigner les mille balles, facile. Pas facile, oui. Et souvent, il y en a, tu vois par exemple, il y a des gens qui se mettent à Magic et ils savent pertinemment qu'ils pourront revendre les cartes à la rigueur s'ils veulent. Warhammer, ça ne se revend pas si facilement, sauf si tu as un niveau très, 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 très correct en peinture. Il n'est pas d'accord, à la même condition. Il n'est pas d'accord. Mais non, c'est juste qu'il faut dire aux gens, voilà, tu vas dépenser ton argent, oui, tu pourras le garder, mais du coup, il faut avoir l'espace de stockage. C'est ça. Coucou les gars, un peu chill après la soirée d'hier. C'était dur, il y a un peu. Après, après, de toute façon, autrement, on est tous les deux. Alors, je suis peut-être celui qui est tombé le accro le moins vite de tous. Oui, mais par contre, tu es bien tombé. Mais maintenant, je suis dedans et moi-même, je suis trop content quand je vois des gens qui s'y mettent. Mais, il faut dire les choses. Il faut dire les termes. C'est pareil, j'ai un pote, il y a un moment, je l'ai emmené dans le Warmer Shop et il était en mode « Ah, les Tcherny, ça a l'air trop bien. » J'ai dit « Ok, hold on, attention, si tu commences, sois au courant de ce que ça implique. » C'est comme le même de Malcolm où tu as Brian Cranston. Il y a un même dans Malcolm où son gamin, il veut s'intéresser à un truc et d'un coup, tu as la lumière qui devient noir et il est en mode « Son, you're about to ». Il y a souvent les mimes en mode, je le vois souvent ce mime en mode « Ouais, j'ai envie de MJ. » C'est à partir où tu es MJ et si Linkus est encore là, il pourra confirmer. À partir du moment où tu es MJ, tu es MJ à vie. Ouais, c'est ça. Non, mais après, en vrai, c'est un passe-temps qui est trop bien. Disons-le. Mais qui coûte cher. C'est ça. Il faut juste que les gens soient… En fait, c'est ça. Moi, le plus important, c'est que les gens soient au courant et là, les gens dans ma vidéo, ils me disaient « Tu aurais quand même dû dire que ça coûte une blinde ». Mais ça, je vais en parler quand je vais parler des peintures parce que moi, en fait, je parle de découvrir l'univers dans ma vidéo, pas de commencer les figurines. Je parle de découvrir l'univers, s'intéresser à l'univers parce que ça, c'est quand même une autre étape et moi, pendant trop longtemps, j'ai consommé l'univers 40K mais juste par les médias et pas par les figurines. Et ça, c'est deux choses très différentes. Après, est-ce que finalement, un des trucs pour savoir si vous allez aimer peindre, c'est pas le… Tu vas en boutique et tu demandes la figurine du mois ? Si, si, ça, c'est trop bien ça. En vrai, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, si vous allez en boutique, il y a un concept de figurine du mois où en gros, vous devez la monter dans la boutique. C'est à se monter en deux. Soit ça, soit en Space Marine. En 5 minutes, voilà. Soit en Space Marine, exactement. Vous essayez de le peindre, vous voyez si ça vous plaît. Ou un Stormcast. Je crois qu'ils peuvent faire peindre des Stormcasts aussi. Puis voilà. Ils te donnent des conseils et puis tu peins ta première figurine comme ça. C'est souvent avec des peintures basiques. Ouais, mais au moins, ça te permet de voir à peu près si tu as une fibre pour aimer ça. Ouais, c'est vrai. C'est ce que Troma a fait. Non. Troma, lui, il est passionné par l'univers. Et en fait, il y a un jeu qui m'a fait comprendre immédiatement ce que Troma ressentait. C'est Speed Freaks. Ah oui ? À Speed Freaks, quand j'étais dessus et que je voyais, j'étais en train de jouer les voitures que je pouvais peindre, enfin, que j'étais en train de peindre, je commençais à comprendre le fait d'avoir la figurine et que le truc que tu as peint et que tu le vois en jeu ou que tu la joues, il y a un petit truc. Ah ouais, c'est marrant. Ok. Stormcast ou Infernus pour l'initiation ? Ouais, c'est ça. Infernus Maris ou Stormcast. Tu as des boutiques qui proposent aussi de faire une sensation peinture, tu viens, ils te prêtent le matos plus le SM que tu veux. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, En fait, c'est ça qui est cool aussi, c'est que c'est quand même un hobby dans lequel les gens sont plutôt bienveillants. Salut, de mon côté, j'aimerais vraiment faire du wargame, mais le problème, c'est que je suis dans un patelin où il n'y a rien. Mon seul moyen est de commander, mais je ne pourrais jouer avec personne. Mon taf me prend beaucoup de temps et en plus, je suis un apprenti, donc j'ai très peu d'argent. Ce que j'ai part dans le loyer et dans le permis. Pour ce qui est de l'envie de peindre, j'en ai fait de base de l'historique, mais bon, ça m'attriste un peu de ne pas pouvoir faire du wargame pour les orques. Mon meilleur pote a le même souci. C'est-à-dire qu'il me voit jouer, il est en mode ça a l'air trop fun, il habite dans un patelin et du coup, il est en mode barbelle mais s'il achète, il faut jouer. Moi, j'ai une solution pour toi. C'est en effet Tabletop Simulator. Ce n'est pas pareil parce que tu n'as pas vraiment les figurines mais si tu veux voir ce que c'est que de jouer au jeu, d'apprendre les règles et un petit peu d'avoir un feeling de jouer ton armée, Tabletop Simulator, c'est cool et comme ça, tu apprends les règles, tu apprends à jouer au jeu et de temps en temps, tu t'inscris à un event où tu te fais un peu de route mais tu vas faire l'event, tu fais le tournoi ou tu fais l'événement organisé par cette association et tu joues enfin à tes figurines. Ça, c'est un... Oui, c'est... On les entend hurler. C'est particulier, le studio. Donc, Tabletop Simulator, c'est une solution. Ce n'est pas la meilleure parce que c'est quand même un peu dur à prendre en main, Tabletop Simulator, mais je dirais que pour des gens qui sont isolés, c'est le moins pire. Ouais. Preco, croûte, samedi prochain. Oh ! Oh ! Eh bien, tiens. Ça va partir sur deux boîtes. Deux boîtes ? Ouais. Je vais essayer de me faire une liste avec que des croûtes pour jouer des games full croûtes. C'est un peu marrant. Pardon. Excusez-moi. Eh, tiens. Eh, bébouba. Bébouba. Bébouba, bébouba. Béboubibaba. Allez. Eh ouais, le problème d'être dans des patelins ou... Après, tu peux être dans un patelin et si t'as plusieurs potes qui veulent y jouer, ça passe. Oui, oui, c'est sûr. Mais... Mais Tabletop Simulator, tu peux trouver des communautés qui jouent et tout, qui s'entraînent dessus et c'est un peu la solution quand t'habites dans un patelin et que t'as personne avec qui vraiment jouer, quoi. Parce que ouais, c'est un... Ça, c'est un vrai problème. Ça prend masse botte pour les revendre. Ça, c'est un phénomène. À chaque fois qu'il y a des Battle Force, je les vois parce que moi, je consulte souvent tout ce qui est Vinted et Le Bon Coin. Ça me termine, les gens qui font ça. Les scalpers ? Ouais. Sauf que sur Warhammer, ça ne marche pas parce qu'ils se retrouvent très souvent devoir leur vendre moins cher. Pourtant, ça marche, les scalpers sur Warhammer. Sauf au début. En fait, au début, ça va, ils y arrivent. Mais là, je te jure que les Battle Force Orcs, il y a un moment, genre Le Bon Coin, c'était blindé. Et les mecs, ils devaient les brader pour pouvoir s'en débarrasser. Ils les vendaient quoi ? 20-30 balles moins cher. Mais... J'avoue que ça me faisait souverain. Chez. Méga cher. Hop. Les petits plasmas, ils vont être bien OS Elysée, là, t'inquiète. Bien, bien, bien OS Elysée. Il y a juste la boîte collector, du coup. Il faudra que je regarde à quoi elle ressemble. Attends, faites voir. Contre-moi ça, là, du coup. Hop. Alors. Merde. Oula. Hop. Alors. Ça ressemble à quoi ? C'est sur Warhammer Community, j'imagine ? Warhammer Community. Hop. Saturday, pre-order. Alors, les précommandes de samedi. Donc, il y a Downbringer. OK. Stormcast, on s'en fout. OK. Il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas les croûtes, là. Nos croûtes ? Pas de croûtes. Ah non. Qu'est-ce que vous... De quoi vous parlez, là ? Fake news, là ? Fake news, ou alors j'ai... C'est un tweet, peut-être. Peut-être un tweet. Ça va, le petit. Je vois, Mistral. Alors. Il y a... Ah, vas-y, il y a des... Il y a Tromac qui l'a balancé dans le chat. Ça me trigger, il y a des leaks illuminate sur Eldivers. Casse les couilles, les gens qui leakent. Est-ce que je les déteste ? Ah ouais. Alors. Oh. Jolie, la boîte. Attendez, je passe sur l'autre cam. Attends. Je vais changer. Cut. Oui, oui, oui. Oui, Mistral. T'as du Nulnoï, là ? Bien sûr. Non, Agrax, pardon. Agrax ? Seraphim ? Non, je crois pas. Agrax ? Ah non, c'est Flash Shade, pardon. T'as pas d'Agrax ? Je crois pas. Oh no. Tu n'as pas ramené le tien ? Oh no, cringe. Oh no, cringe. Alors. Tu n'as pas ramené le tien ? 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 Oh pardon, excusez-moi, excusez-moi il n'y a pas de son, vous devez m'entendre là, vous devez pas entendre Eventis, alors là, c'est bon là ? Je suis pas mute ? Vraiment je suis pas mute là. Donc on a un Kroutox, on a 3 Kroutox Rampager, on a 20 Krout Carnivore, on a un Krout Warshaper et on a un Krout Fleshshaper, mais on n'a pas de Trailshaper et moi c'est le Trailshaper qui m'intéressait, c'est dommage. Il y a le codexto j'imagine ? C'est ça, il y a le codexto qui vient avec et c'est des datacards ? Ah oui, c'est la première boîte pour avoir le codexto. Ah d'accord, on est obligé d'acheter la boîte pour avoir le codexto. Il casse les couilles ça, il casse trop les couilles avec cette pratique. En fait, si tu veux le codexto, au début non. Je crois que c'est ça, je crois que c'est ça. Donc unique artwork, 44 datacards, super utile. Double sided drone rule cards, ok. Ouais, moi je pense que je vais prendre deux boîtes comme ça. Après le truc c'est que moi je m'en fous d'avoir deux fois le codex. C'est ça le truc, moi je veux juste avoir deux fois ça en fait. Je vais avoir, moi je vais avoir plein de croûtes. Ah oui c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est l'aprico en avance comme pour les Dark Angels trois semaines avant la release. Ouais c'est ça, c'est ça. Ouais, oui, oui, c'est juste pour avoir le codex en avance en gros. Mais le problème c'est que t'as pas les points. Donc en fait tu t'en fous je pense. Je crois que les points fallait attendre pour le codex. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais ouais ouais bah de toute façon je me doutais bien que c'était cette boîte on avait vu l'artwork. L'artwork est trop cool par contre sur la cover. La boîte est vraiment stylée, j'aime beaucoup l'artwork avec le croûte avec son gun. Mais non c'est cool, c'est nice. Même pas non, c'est un croûte basique. Mais on dirait un vétéran de la kill team quand même. On dirait parce qu'il a une cap et tout. Mais ouais. Ça va partir sur deux boîtes comme ça. C'est en précoquant samedi prochain ? Je crois bien. Je crois bien. Sunday preview, c'est ça. Ça c'est this week in warmer. Most adaptable auto next week. Ouais c'est ça. Semaine prochaine. Ouais bah je vais essayer d'en choper deux. Ce serait parfait parce que j'ai un pote qui va me peindre une boîte entière parce que vous savez j'avais acheté quelques figurines de contes vampires et en fait j'ai un peu lâché l'affaire. Et du coup en fait j'ai arrêté de les peindre complètement parce que j'avais trop de projets et puis AOS ne stimulaient pas autant que 40k. Du coup je lui ai filé tous les contes vampires que j'avais, même ceux que j'avais peints. Et... T'inquiète, t'inquiète ça en bas. Et du coup je lui ai filé les figues et il m'a dit en échange si tu veux je te peins la boîte courte qui sort. Donc donc moi je vais peindre une une boîte de mon côté et lui il va peindre l'autre boîte. Ça va être cool. J'avais acheté des squelettes, des zombies, des blood knights, des chauves-souris géantes. J'avais acheté la cour de radoukar, la boîte underworld des vampires, un nécromancien. J'avais pas mal de figues quand même et du coup j'étais vraiment j'en faisais rien et je me suis dit tu sais quoi il est temps de séparer de trucs d'enjeux que j'utilise pas quoi. Et en vrai ça fait du bien de laisser partir de la pile of shame là. C'est sûr que quand tu vois la pile of shame... Ouais ouais. Et là vraiment je me disais, j'en ferais jamais rien. Déjà que finir mes slaves to darkness, je pense que ça va me prendre des années parce que je préfère 40k. Et du coup je me suis dit vas-y, je lui file toutes ces figues et en échange tu me peins tous les croûtes qui arrivent là. Comme ça... Estral. Et oh. Calme toi. Pas insourciable lui hein. Estral. Au pied. Et donc ouais. Oh oui. Oh il est pas content le petit chier. Ouais il est pas content là. Si il est pas content il te le fait savoir. Grrr. Des fois il fait des bruits hein. Hop. C'est vraiment mon truc favori à faire les OSL. C'est si satisfaisant. Hop. Hop. Et ouais. Non mais j'ai hâte de voir si tu peux jouer une force full croûte. Et voir si ça marche réellement. Ou si c'est mime tiers et impossible. Quoi qu'il en soit j'essaierai. Ce serait limite une nouvelle armée en fait. Bah ouais ouais. Mais du coup c'est cool tu vois. Ouais bah ouais. Mais bon. J'ai comme un doute. Je pense que ça restera mime tiers. Et toi t'as ton codex story aussi qui arrive juste après non ? C'est ce qui paraît. J'ai pas trop renseigné. Moi je veux du Speed Freaks. Speedo. Me want to go fast. Fasto. Fasto. Mais vu l'état des véhicules actuels j'ai peur que ce soit de la merde. C'est possible. C'est tout à fait possible. En fait j'aimerais bien revoir la Speedwag. C'était rigolo ça. C'était rigolo quand tu pouvais la déclencher en même temps que la wag de base hein ? T'as vu ? Tu rage. Les règles V9 avec Eventis c'était quelque chose. Tu rage, tu rage, tu rage. C'était quelque chose. Il jouait des super Zork. Par contre faut célébrer. La dernière game de 44 que t'as joué t'a rnaqué personne sur les règles. Et ouais. Je le faisais pas exprès. Ça aura pris que quelques mois. Ça aura pris qu'un an. Il a appris à lire en un an. Je suis fier de toi. Ça m'émeut mec. Merci. Désolé pour le bruit hein. Ils l'entendent ? Oui je pense. Vous devez entendre le bruit de l'aéro je pense. Pas qu'un peu. Un petit plaisir là héros. Hop. Hop. Ok. Le petit plasma. Voilà. On a fait les petits plasmas. Piu-piu. Piu-piu-piu-piu. T'as un truc pour driver brush blanc ou blanc cassé ? Un petit blanc cassé ? Un petit blanc cassé. Un petit blanc cassé là. Allez. Let's go pour faire les plasmas. Plasma, plasma, plasma. Salut Alpha, penses-tu que l'OSL soit possible sans aéro ? Oui. C'est possible sans aéro. C'est plus long. Oui c'est de l'arbon. Mais c'est du dry. C'est de l'arbon. C'est de la peinture dry. Ah oui, tu peux complètement faire des OSL sans aéro. Avec notamment du brossage à sec et beaucoup de finesse. Mais tu peux. Merci Alpha et 26. J'adore le soleil. Ça m'apprend beaucoup de choses. Merci beaucoup. Tu m'as donné une passion pour peindre des figues. Et vous m'avez donné envie de faire du JDR avec des gens et des figurines. Ils sont magnifiques. C'est très gentil Zachary. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Non, non, non. Barre-toi de là. C'est pas bon pour toi ça. Attends. Il sait pas. Tant qu'il a pas à goûter, il peut pas savoir. Oui, mais... Mais bon, avec une logique comme ça, on meurt. Non. Attends. Mais dans l'histoire, dans l'histoire des hommes. Ouais. Il y a bien un moment, il y a un mec qui a vu un champignon. Il fait frère. Frère. Une petite omelette là. Une petite omelette là. Une petite omelette là. Une petite omelette avec le champignon rouge et ses poignons là. Il donne de fou envie quand même. Parce que bon, il y a l'autre qui se la pète avec ses girolles. Mais bon, c'est sûr qu'il a pas à goûter ça. Non, il a pas à goûter celui-là, c'est sûr. Le premier orc. Le premier orc, c'est sûr. Ça va être digne d'un épisode de Kaamelott. Ah oui. Tu peux en faire un comme ça. Est-ce qu'Alentis a vu le nouveau mec ? Il est si beau. Vu et apprécieux. Moi, c'est surtout le gros copain à côté qui me fait de l'oeil. Le gros copain à côté ? Ouais, le gros gros copain. C'est-à-dire ? Le gros 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 copain. Le stompat ? Oui. Mais le stompat, il est pas nouveau ? Non, mais il est dans la boîte. Ah oui, oui. Mais ça, ça m'a fait halluciner. Vraiment. Quand tu m'as dit, bah ouais, le stompat est dans la boîte, je t'envoie. Oui, parce que tu croyais que le stompat, c'était du forge world. Oui, pour moi, c'était du forge world. C'est tellement gros, pour moi, c'était du forge world. Je t'envoie pas. Non, mais le jour où tu vas nous annoncer ses dégâts 12, je pense que tu seras un homme heureux. Pour la première fois, je vais annoncer ses dégâts 12 et ce sera vrai. Oui. C'est fou, hein ? Ouais, ouais. Non, le profil du stompat est trop drôle pour ne pas le jouer. Le profil du stompat, il est fou. Surtout quand il explose aussi, là. Le petit 2D6, là. Je sais pas, tu peux Karin avec lui aussi ? Si c'est un véhicule, oui, je présure. Mais je crois pas. Pourquoi pas, si c'est un véhicule ? Par contre, il y a un truc que j'ai vu qui m'intéresse fortement. Je crois qu'il a une firing deck. Tu peux toujours pas avoir. Oui, c'est vrai. Un petit stompat avec des flash-gits. Histoire de juste... Il a une unité sur le board. Il a tous ses points dans une unité. Un stompat et 20 flash-gits. C'est pas mal. Je pense que Troma, il kiffe. Je pense qu'il kiffe. One shot Trajan. Il a pas pont de tir, là. Merde. J'ai pensé. J'aurais aimé. Moi, je trouve qu'il mérite. Ah, il l'a pas ? Faut changer la règle. Franchement, mettez-lui un pont de tir, s'il vous plaît. Calme. Calme, Mistral. Mistral. Non, mais je comprends. Ils font du bruit, là-bas. Mistral. Là, c'est full e-sport cet après-mètre. Donc, il y a full cast dans tous les sens. Du coup, il y a beaucoup de bruit. Quel enfer a ton métrage-un, surtout entouré de gardes ? Mozrog. Mozrog, il n'est pas impressionné. Avez Mozrog. Mozrog est bien. Pas besoin de nerfs. Ça, j'ai halluciné qu'il ne se fasse pas nerf. Il a vraiment eu chaud. Parce qu'il mérite mille fois un nerf. Non. Si, si, si. Mozrog, il mérite un nerf. Très bien comme il est, tu arrêtes. De toute façon, Orcs, c'est une faction qui est sous-marin. Elle est sous-marin. Il les oublie. Parce que personne joue ça beaucoup en tournoi, parce que c'est chiant à ramener tous les modèles. J'ai un doute. Il me semblait avoir vu Firing Deck sur le Stompa. Les avions Orcs sont sympas, mais sont-ils efficaces ? Tu peux retirer Orcs dans ta phrase. Oui. Et on va pouvoir faire une réponse globale qui est non. Les avions, c'est de la chiasse. Malheureusement. À mon grand regret. Parce que j'adore les avions Orcs. Enfin, j'adore les avions Orcs. Esthétiquement parlant. C'est parmi les plus stylés. Ils sont trop bien. Tac. Il nous tombe pas. Merde. Désolé, vous voyez plus rien. Oh, alors qu'un petit... Un petit Gurgansion Squigote, là. Celui-là, un jour, il faut que tu l'aies aussi. Toi, de toute façon, tu veux jouer Monster Mash, toi. Tu veux jouer full... Ouais. Full gross bait, là. Ouais. 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 Ah non, il a pas Firing Deck. J'ai complètement fumé. J'ai dû confondre avec la tour. Parce que moi aussi, moi, je veux le... Je veux le building. Je veux l'atelier de mec. Ah oui, l'atelier de mec. L'atelier de mec, je le veux. Personne le joue, mais je le veux. Littéralement, le mec, il fait spawn des bâtiments de Donofoir. Bah ouais. Tu sais, je joue à Minecraft avant la game. Alors là, je mets mon petit atelier. Mais du coup, il donne le couvert ou pas ? Euh... Je sais plus. J'ai pas la règle. Tout ce que je sais, c'est que ça répare les véhicules. C'est un mode... Ouais, trop bien, j'en veux. Ça les répare tous ou juste un par tour ? À partir du moment où t'es dans un rayon de 12 pouces du mec, tu peux faire une réparation, je crois. Ok. Réparos. Réparos. Mais il y a une autre unité que je veux trop. Mais pareil, c'est fort joueur. C'est trop chiant. C'est le mecha dread. Le mecha dread ? En fait, c'est un dread, mais mecano. Ok. Et le modèle est trop bien. Mais tu sais, ça fait partie de ces modèles où tu achètes le corps et les bras. Du coup, ça coûte beaucoup trop cher. Ça, on adore ça. Comme le tonard, là. Voilà. Donc... Ça, on a aussi en taux. Moi, c'est pour ça que le tonard, jamais je l'achète. À part si c'en est un d'occasion. C'est vraiment un concept de merde, ça. Je pense que tonard, ouais. La seule manière que ça se retrouve dans ma collection, c'est qu'on me le propose en mode, tiens, si tu veux, j'en fais rien. Ou, sinon, je te le vends pour pas cher. Est-ce que jamais de la vie, je peins cette salope ? Trop, trop infernal. Hop. Écoute, moi, j'ai bientôt fini. Ouais. J'ai juste ça à faire, mais c'est bon. Oh là là. En vrai, ton petit pinceau, il est trop bien. Là, c'est pratique. Les petits pinceaux, là, c'est pratique. Pour moi, il n'y a besoin que de deux pinceaux. Un taille 2 et un taille 0, comme ça. Le taille 2 pour 99% du job et le taille 0 pour les tout petits détails de temps en temps. C'est quand même pratique, les encres. Là, l'encre blanche, je l'aime vraiment beaucoup. Je n'ai jamais utilisé. Il faudrait que je le mette. C'est hyper liquide. Du coup, ça va vraiment direct là où tu veux. Putain, à la caméra, ça a l'air... Piouf ! Ces trucs sont en train de fondre. Moi, j'aime trop les effets de SL comme ça. Quand vraiment le gun, tu as l'impression qu'il fond, quoi. C'est la puissance. La puissance, on la fond, quand même. Mistral. C'est bien le réflexe que tu as à chaque fois. Moi, je parlais avec mon chien. Si, mais quand je le fais, il se frustre. Il y a un moment, il chouine. Il l'a mis ce but, mec. Tu te rends compte ? Il l'a mis ce but. T'as pas de chien ? J'ai pas de chien, non. J'en ai toujours eu, mais j'en avais chez mes parents. Mais j'ai pas la place d'avoir un chien dans mon appart. Tout va bien. J'ai pas la place et surtout pas le temps. Pour moi, les chiens, j'adore ça. Mais pour moi, il faut avant tout avoir le temps pour s'en occuper. C'est de la responsabilité. Et en fait, moi, j'aurai un chien quand je sais que je peux avoir quelqu'un qui s'en occupe quand je pars. Que j'ai assez de place pour qu'il puisse se balader, faire sa vie et tout. Ah là là, il est trop beau ! Il est trop beau. Il est d'accord, Mistral ? Il est d'accord. Trop bien. J'avoue que la peau, elle rend trop bien. Je suis content du rendu. Je te cache pas que quand tu m'as demandé le projet, je me suis un peu mis la pression. Ah oui ? Parce que je sais que t'es un niveau... Moi, j'estime que t'as un meilleur niveau de peinture que moi, clairement. Et je me suis dit, il faut pas que mon truc fasse tâche. Moi, l'objectif, c'était pas qu'il fasse... En fait, moi, l'objectif, c'est justement que ce soit ton orc, tu vois. Faut qu'on reconnaisse qu'on voit un orc à toi à côté. Oui, mais bon, tu vois, que tu fasses pas un boulot monstre sur ta figurine et que moi, je mette un énorme pâté en bas, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Bah, regardez ! Tiens, Maf ! Regarde, bonsoir ! Oh, il y a Maf, salut ! Bonsoir, Maf ! Regarde ! Il est là... Oui, l'orc est mort. Il se fait planter. Le champion de l'Empereur ! J'ai peint le champion de l'Empereur et Eventis a peint l'orque. C'est beau, regardez cette figurine, une belle collaboration. Bon, il se trouve qu'il y a une des parties de la collaboration qui est plus contente que l'autre, je pense, d'être là. Mais on est bien là ! Regardez ce petit champion de l'Empereur, paf ! Je suis bien content. Franchement, en plus, les deux, ils se marient bien ensemble. Moi, je suis content de l'orque que j'ai fait. Le projet collaboratif est vraiment cool. Qu'est-ce que le deck ne soit pas le mien ? J'avoue, il est vraiment clean ! Il est super beau ! Trop, trop cool ! C'est beau un monde qui collabore ! Ah, bien sûr ! Surtout quand on collabore entre orque et imperium, c'est pas souvent ! C'est une belle collaboration ! N'hésite pas ! C'est pas des spécis marines morts à peindre ou des taux morts ! Allez ! N'hésite pas ! Je répondrai à l'appel ! Il y avait un truc où j'avais peur parce que j'ai fait les cicatrices sur le... Parce que du coup, j'ai mis le rose bonbon sur les cicatrices et les lèvres. Ah oui ! Et en vrai, ça va, ça sort bien ! Oui, ça passe bien ! La peau rend bien ! L'épée est très stylée ! Oui, on a fait des petites runes de feu là ! Et puis une petite lanterne avec un OSL, je suis bien content du rendu de l'OSL aussi ! Bien content ! C'est cool ! Maintenant, en effet, il faut, je pense, faire sa plaie ? Oui ! Oui ! C'est un des trucs où j'avoue que j'ai laissé tel quel ! Je pense... Je te laisse gérer l'aspect sanglant parce que du coup, il faudra que ce soit aussi sur la labe, je présume ! Est-ce que... Bon sang, monsieur ! Comment valade mec ! Silence hérétique ! Silence hérétique ! Ouah ! La violence ! Il demande juste comment valade mec ! Pourquoi tu t'énerves, Map ? Je comprends pas ! Je comprends pas ! Le socle sera de quelle couleur ? Le socle sera désertique ! Le socle sera désertique ! Et du coup, les rochers là, il faudrait que... On voit pas ! Hein ? On voit pas ! Allez, pardon ! Les rochers, il va falloir les faire en mode désertique ! Mais ouais ! Ouais ! En fait, là, la plaie, je réfléchis comme on fait la plaie ! Pour moi, il faut donner une impression cautérisée, tu sais, genre un truc qui est par la chaleur, tu vois ! Parce que ouais, du coup, c'est vraiment une épée... Enfin, putain, tu as rajouté un truc... Peut-être faire un petit brossage très léger, noir, par-dessus du sang ? Bah, c'est ce que je me disais, un petit brossage léger, noir, autour de la plaie ! Y'a pas genre Melkor ou Kalfa qui peut nous dire si c'est une bonne idée ? Parce que j'avoue que j'ai jamais brossé du... Oui, du noir ! Ouais ! En fait, j'ai jamais brossé tout court le Blood for the Blood God ! Ah non, mais faut pas le brosser ça ! Ah non, je pense pas ! Ah, donc tu veux brosser d'abord et ensuite mettre le sang ? Ouais ! Je sais pas... Bah, je pense qu'on verra rien ! Le sang, il va être au-dessus... D'ailleurs, je pense qu'il faut peindre en noir l'intérieur de la plaie ! Et tu mets le Blood for the Blood God par-dessus ! Je pense qu'il faut faire ça ! Ou alors tu peux faire l'intérieur de la plaie en noir ? Tu vas chercher du... On va chercher du coton qu'on effiloche, qu'on met en noir et puis on en fait un peu... Qu'il fume, tu sais ! Ah ouais, carrément ! Toujours plus ! Calme et toi ! Euh... Je sais pas... Je sais pas, je sais pas... Pour donner un côté sang-veineux qui est plus sombre ! Non... Ah, il veut dire un mélange sang avec du noir ! T'as pas de sang si c'est brûlé, cautérisé ! C'est pas faux ! Ouais, c'est pas faux ! C'est vrai ça ! Ouais, on est pas obligé de mettre du sang dans tous les sens ! En vrai, tu peux pas regarder les gens qui ont fait cette figurine pour voir... Parce qu'il me semble que quand j'ai vu, il y avait pas beaucoup qui étaient très sanglantes ! Attends, faut que j'applique ça ! Parce que là, ça va se coller dans le truc ! Ouais, vas-y, vas-y, vas-y ! Ouais, vas-y, vas-y ! Je sais pas comment on fait ça... Bon... Chut ! Vas-y, viens ! Pour les curieux, hein, c'est du A-Thermatic Blue ! Peinture contraste ! Qui, du coup, fait une belle teinte ! Hop ! Et ensuite, on mettra du bleu ! Bon, ils vont bien passer, les plasmas, là ! Tiens, vas-y, toi ! Allez, regarde ce que tu fais, hein ! C'est très intéressé ! Je pensais pas que j'aurais un viewer canin ! Ah mince, on n'est plus ! Ah, tu le verses comme ça ? Ouais ! Ouais, je le verse pur ! Parce que c'est de la contraste, c'est déjà... Et c'est une contraste qui est déjà très très diluée ! Hop ! Tu avais mis de l'encre blanche avant, c'est ça ? Ouais, c'est ça ! Je crois qu'il veut manger le... Non ! Il veut manger la peinture ! S'il voulait manger, il serait beaucoup plus investi ! Là, il est juste curieux du bruit ! Juste en mode, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est, c'est bizarre ! Hop ! Et le troisième ! Le troisième type est hyper ! Hop ! Très heureux de rester ! J'entends ces bruits là ! Il y a quelque chose à dire à ton micro ? Euh... non ! Il parle pas beaucoup ! Sauf pour gueuler au cas où c'est vraiment ! C'est très bizarre ! Tout c'est là, bien ! Ou des joueurs de WoW ! Merci pour les gifts ! Merci Manway ! Merci beaucoup Manway pour les 5 gifts de sub ! Ça me dit un truc Manway ! C'est pas un joueur ! Ça me dit quelque chose ! Ça me dit quelque chose ! Merci beaucoup en tout cas ! Et bienvenue aux 5 nouveaux ! Plaisir ! Merci Manway, c'est gentil ! Si Manway, je me demande... On s'est pas rencontré au French War Game Days d'ailleurs Manway ! Ancien capitaine de l'équipe de France de 40k ! C'est bien ça ! Je me disais qu'on s'était croisés ! Et t'as fait des trucs avec Evie et tout ! Je me souviens ! C'est pas la première fois que je vois ton pseudo et j'avais vu des contenus ! Merci beaucoup en tout cas ! Bon Manway, tu valides l'unité méta qu'on est en train de peindre ? Est-ce que tu valides la méta là ? Bon ça va, j'ai fait les plasmas ! Bon alors voyons... Ça va, c'est léger ! L'OSL que t'as fait, il est léger ! Ouais il est quand même... C'est des gros Nerf Gun donc ça va ! Si on compare aux OSL que tu faisais sur tes Tos... Tes Tos c'est... C'est Cyberpunk quoi ! En même temps, t'as vu comme ça tire fort ? C'est vrai ! Faut que ça match ! Faut que ça match ! Alors... On va un peu purger le truc ! Et puis là on va s'occuper de l'or qu'en effet il faut qu'on... Faut pas qu'il snipe ça ! Oh t'inquiète ! T'as peut-être qu'il fait une fume ! Il y a en vrai qu'est-ce que je sais pas ! Oh il est tellement intéressé ! Là c'est un aéro ça ! Il s'en bat les coups ! Il s'en bat les coups ! Au moment où je lui montre ! Ton aéro il s'en fout ! C'est plus le liquide... On aura plus souvent ce genre d'invité ! Je parle bien sûr du dogo ! Les gens préfèrent le dogo à L&T sans invité ! Ouais ouais je comprends ! Bah... A ton avis c'est pour ça que je le ramène ! C'est ton grand avis intéressant ! Parce que sinon... Ça c'est un truc quand t'es propriétaire d'un chien ! Les gens tu les croises et ils en ont rien à foutre de toi ! Ils te disent à peine bonjour ! Juste ils sont en mode le chien ! T'arrives pas ? Euh... Non ça va ! Ça va ? Non limite j'ai plus d'interactions parce que les gens ont peur des chiens que l'inverse ! Ah ouais ? Ouais ! Ah parce qu'ils te... Après il y a entre propriétaires de chiens... Où là tu parles... De toute façon c'est... Tu échanges beaucoup plus facilement avec les gens quand t'as un chien ! Bah oui ! Mais... J'ai déjà eu des soucis parce que les gens avaient peur des chiens et ils me disaient... J'ai eu le reproche de... C'est un lieu public ! Je fais bah ouais c'est un trottoir ! Et le mec il me disait non mais c'est un lieu public ! C'est pas censé être autorisé ! Je fais bah ok ! J'ai pas cherché hein ! Je fais ok ! Chelou ! Chelou chelou ! Codexto samedi prochain c'est cool ! Bah c'est préco ! C'est préco ! Du coup il sort... Je sais pas quand est-ce qu'il sera dispo mais c'est préco techniquement ! Je sais pas quand les gens auront euh... Les premières infos sur le Codexto ouais ! Mais je vais essayer de l'avoir le plus tôt possible moi ! Bon oui tu... Ah bah non ! Il a failli me lécher le nez ! Bon alors comment on fait ? T'en penses quoi ? Mistral ? Il m'a regardé vraiment en mode quoi ? Tu peux lui faire en mode euh... Donne la pâte ! T'en penses quoi ? Tu valides ? Il a rien à manger ! T'en fous ! Non mais c'est parce que je sens la peinture ! Donne la pâte ! Non ! Donne la pâte ! C'est bien ! Justement tu lui fais dire ce que tu veux tu fais... Alors tu valides ? Si tu donnes la pâte tu dis oui ! Si tu valides... Est-ce que tu valides qu'on peigne en noir à l'intérieur ? Tu valides ou pas ? Tu valides ? Non ! Tu valides ? Donne la pâte ! Il valide ! Ok ! Vas-y on y va ! On va partir sur du noir à l'intérieur ! Il est où le noir ? Il s'est arrêté de respirer en mode... Je sais pas ! Je sais pas ! Je sais pas frérot ! Il me regarde appliquer la peinture ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah toi aussi t'as acheté le pot citadelle comme un bon yankly ? Ouais 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 ! En vrai il est bien parce qu'il a des petites rainures ! Ouais c'est ça ! Pour les rainures c'est cool ! Puis même les trucs qui permettent de gratter le pinceau au fond c'est sympa ! Ah ! T'as salopé ! T'as salopé l'auto ! Je l'ai salopé ! T'as salopé l'auto ! T'as salopé l'auto ! Et puis là en vrai j'avoue qu'un petit brossage noir... Autour ouais les... Je pense que c'est pas une mauvaise idée ouais ! Je pense que c'est pas une mauvaise idée un brossage noir autour ! Avec un petit pinceau de... Ouais ! Avec un petit comme ça ! Je pense ! Cette peau est magnifique ! Quelle est la technique ? Question pour Eveltis du coup ? Euh... Oh ! Attends c'est quoi ? C'est euh... Contraste euh... En fait je fais tout ce qui est cicatrices et lèvres en... Euh... Ah ! Et bien j'ai pas fait la... Ah j'ai pas utilisé le... Ah non si c'est bon ! Et ensuite je re... Je mets du Bieltan Green surtout ! Voilà ! J'ai cru que j'avais utilisé du Warflash mais non ! Ouais ça fait cramer ! Ouais ça va là ! C'est pas mal ! Ouais ça fait cramer ! Ouais ça va là ! C'est pas mal ! Et en fait faut mettre un peu de rouge je pense quand même ! Un petit peu de... Un petit peu de sang... Un petit peu de sang ! Du coup quelle couleur le sang Orc ? Bah en fait vu qu'il a une épée de feu... Je pense qu'on va... On va y aller doucement sur l'effet de sang Orc ! Ouais 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 ! Mais en vrai c'est genre... Je pense que même... Essaye de le mettre sans rien quand ce sera sec ! Et je pense que ça suffit même ! Je sais pas... Moi j'aurais bien mis un peu de sang qui coule quand même ! Parce que c'est pas complètement cautérisé tu vois ! Je sais pas ! Bah en fait c'est... Imagine... Parce que bon là t'as l'âme ! On part du principe que c'est vraiment une lame chaude ! Ouais ! Normalement t'as pas le sang que ce soit sanguinolent quoi ! Enfin t'as pas le temps ! Hum hum ! Ouais ! Du sang cramé ! Bah du sang cramé ! En fait j'aurais bien mis des teintes un peu rouges ! Mais rouge très sombre tu vois ! Je pense que... Ce que tu sais c'est comme quand dans les films ils te... Ils ont un tison tu sais ! Ou un truc au fer rouge ! T'as jamais de sang ! Bah y'en a... Au pire on essaye mec ! J'en mets un peu et puis si c'est pas bon... Viens on essaye ! On va dehors là ! On prend un petit tison là ! Ouais ! On se plante pour voir ! On se plante ! Allez ! T'es chaud ! Là tu vois je tapote avec du Flesh Terror Red là ! Ouais ! On le voit à peine mais y'en a un peu tu vois ! Ouais ! Je pense que ça reste léger ! Ouais c'est comme ils disent et qu'elle a tort ! L'âme énergétique c'est comme un tir de laser c'est à côté direct je pense ! Partout du moment où c'est trop chaud t'as même pas le temps ! C'est... Ouais mais là ça va en vrai ! Je sais pas je vois pas trop ! Bah là en vrai ça va je trouve ! La plaie noire comme ça ça fait très truc de laser qui t'a cramé complet tu vois ! Ouais ouais ! En vrai moi c'est fine pour moi ! Ouais imagine Star Wars ! En fait tu vois des grosses zones noires ! Quand ils se font cramer par des lasers ! Un léger bout de coton sur l'épée ! Et que tu mets sur un light grey ! C'est stylé en mode... Ouais non mais non ! J'ai pas envie de trop en faire en fait ! J'ai pas envie de trop en faire ! Je pense que là ça suffira ! Le petit nou... En fait tu vois regarde ! Y'a un tout petit peu de rouge ! Tu devines du rouge un peu tu vois ! Et en vrai ça suffit juste trop ! Ça montre qu'il y a quand même du sang à l'intérieur ! T'es d'accord Mestral ? Il va te la lécher ! Je le connais il va te la lécher ! Ok ! Donc ! Par contre on pourrait mettre un peu de sang sur la griffe ! Genre il sait fight ! Si tu veux ! Mais je crois que j'ai peut-être du Blood for the Dragon ! Je dois avoir ça qui traîne quelque part ! Si tu en as on peut en mettre un peu ! Pour montrer qu'il s'est fight et qu'il a fumé d'autres mecs avant quand même ! T'as vu hein ! Je montre qu'il s'est battu ! Qu'il est pas mort comme une merde sans avoir rien fait ! C'est gentil ! C'est apprécié ! T'as utilisé quoi comme bâture de la bave de chien ? Un Mistral ! Ah ! Tiens ! Merki ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! J'avais compris pour une Ehpad ! Pourquoi il dit ça ? C'est une griffe un peu sanguinolante quand même ! Quand même ! Quand même ! Oh ! Tu ne l'as pas fait de la même couleur ? C'est son petit pouce rouge ! du petit pouce. Comme ça, le pouce, il se referme plus vite. Ah, putain, toujours bien étudié. Bien sûr. C'est vraiment fou, la science-orc. Bah ouais. Parce que sinon, s'il n'est pas rouge, il peut s'échapper. Mais là, comme son pouce est rouge... Moi, je pense... Attends, mais où ? Bah, sur les bouts. Sur les bouts de la griffe, là où il met... Là où il y a des trucs, quoi. Il fait un peu sans s'en sécher, tu vois. Ouais, ouais, c'est bon. Je pense que c'est bon comme ça. On est bon comme ça. Ok. Pas plus. Pas plus. Trop de Blood for the Blood God tue le Blood for the Blood God. Je suis d'accord. Ça c'est à toi. Ça c'est à toi. Bon, vu que le champion de l'Empereur est terminé... Let's go. Le forcené. Let's go. Let's go, virgule. Let's go. Let's go, let's go. Hop. Allez. On va voir ce que ça donne quand on le colle. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Euh... Non, je sais pas où je l'ai mis. Where ? Where ? Where Scalpel ? Du coup, les épaulières rouges, c'est pour qu'elles protègent plus vite. Exactement. Je sais pas où il est. Hop. I don't know. Ah, il est là. Il est là, il est là. Hop. On ouvre le canal aujourd'hui. Ah oui, Bastien. On en parlait tout à l'heure et c'est vrai que je me fais pas organiser avec vous en avance. Euh, oui, on peut ouvrir le canal. Et aujourd'hui, le thème, c'est Votan. Parce qu'on a un peu parlé de Votan et du coup, ça va être la thématique... On va peut-être voir... On va peut-être voir le Camter de Lingus. Bah oui. Lingus, normalement, il a fini son Camter. Ok. Mesdames et messieurs, c'est maintenant. C'est maintenant. Et voilà. Ah ouais. Je suis content. C'est une belle pièce, hein. Ah oui, hein. Ouais, et puis le truc cotérisé, ça passe trop bien. Parce que du coup, je vois que par la caméra, mais... Ah, ça passe bien. Ça passe bien le cotérisé, là. Quelle pièce de fou. Ah, il est vraiment beau, Lork, hein. Merci. Avec le Zenithal, ça... Les muscles, là, ils rendent tellement bien. Ouais. Trop, trop cool. Ah là là. J'aime beaucoup ta lanterne. Ouais, je suis content de l'effet de la lanterne, il rend bien. Tu ne vais pas faire un petit coup de nulle-nole sur ta grenade ? J'en ai mis, déjà. Ah oui ? Ouais. Et si, j'en ai mis sur la brune. Ouais, il y en a, hein. Il y en a, il y en a. Mais ouais, hein. Voilà, maintenant, il faut faire le petit taf de soclage et puis on va être bon, hein. Ouais. Trop bien. Bah, merci, mec. Bravo. Gégé. Trop cool, la figue. Trois hâte de la jouer, maintenant. Ça va être biais. Quel contraste as-tu utilisé ? On redemande, du coup. Euh... Plague Bearer Fleche et Bielta de Green. C'est deux. Tu n'avais pas une autre étape ? Euh... Juste, je mets du rose sur les lèvres et les cicatrices. Pour que ça ressorte un tout petit peu. Et encore, je me rends compte que les cicatrices... Vas-y, montre, attends. Elles sont de l'autre côté. Non, ça va. Est-ce qu'ils auraient ressortir un peu ? Ça va ? T'as deux cicatrices là et là. Ouais, ça arrive, c'est compliqué. Ouais, on va faire. Avec la caméra, j'y arrive pas. Là, tu veux dire là ? Non, ça, c'est une veine. Les cicatrices, elles sont... Voilà, c'est ça. Là, là. En le coup, il y en a une aussi. Ouais. Puis il y en a une là. Non, c'est ça. C'est une veine. C'est les muscles veineux, ça. L'orque en parachute. J'adore comme ça. Il y a trop une conversion rigolote à faire avec. Bon, par contre, vu que c'est une figue rare, je pense que c'est dur de faire une conversion. Ah ouais, c'est dur. Tu sais, tu retires le socle et le Space Marines qui est trop classe, tu le jettes. Super. Sur table, il vaut quoi, le champion ? Il est très bien, le champion sur table. Il a plus un bless contre une unité qui possède un personnage et il a une belle épée qui a précision. Attends, je vais vous dire le profil de son arme, mais il cogne. Il cogne dur, surtout si tu le mets avec des frères d'épée, parce qu'il fait du dégât 4, le con. Ah, c'est un leader ? C'est un leader, ouais. Ouais, ouais, c'est un epic héros. Donc, tu peux en avoir qu'un seul dans ton armée. Son épée, c'est 6 attaques, force 8, paie à moins 3 dégâts 3. Et si tu es avec des frères d'épée, c'est 6 attaques, force 8, paie à moins 3, dégâts 4, sustain et potentiellement létal. Donc, tu peux vraiment le faire cogner comme un bourrin, quoi. En effet. Déjà, quand tu as un mec qui fait du dégât 4 au corps à corps, tu fais « Ah ouais, dégâts 4, c'est beaucoup, quoi ». En fait, il y a quelqu'un qui dit « planté en l'air ». C'est vrai que si tu la mets à l'envers, est-ce que ça fait genre ton Space Marine est tellement fort qu'il est en mode « RAAA » au plafond. Ah, tu la mets sur le… Tu prends le vrai modèle du champion de l'Empereur et tu mets le mort aussi. Tu mets le custom en mode « il est tellement fort qu'il l'a planté au plafond ». Il la lève d'une main comme ça. Dégâts 4, jamais vu ça sur un piéton. En fait, c'est dégâts 3 de base, mais quand tu fais rejoindre le champion de l'Empereur, une escouade de 5 frères d'épée, la règle de l'escouade, c'est qu'au début de la fight phase, soit ils ont plus 1 dégât, l'unité a plus 1 dégât, et donc le champion de l'Empereur aussi, soit ils ont plus 1 attaque. Et le plus 1 dégât est juste incroyable. Et il a un profil sweep où il fait 10 attaques, force 6, paie à moins 2, dégâts 1. Mais du coup, il peut potentiellement avoir 10 attaques, force 6, paie à moins 2, dégâts 2. Donc en fait, c'est vraiment… En termes de résistance, c'est quoi ? Oh, c'est un vue à 4, sauvegarde à 2 quand même ? Sauvegarde à 2, un vue à 4, en du 4, 5 PV, mais il a une règle spéciale qui est très cool. C'est « Skillful Paris ». Une fois par phase, quand une attaque de mêlée est allouée à ce modèle et que le jet de sauvegarde est raté, tu peux changer les dégâts à 0. Donc, ping ! Une parade. Il peut faire une parade, donc j'avoue que c'est cool. Et en mots-clés, il a grenade et après infanterie, quoi. Personnage, infanterie, grenade. Mais ouais, il est cool. J'ai hâte de le jouer, il est vraiment sympa, je trouve. Mais du coup, là, je regardais, j'ai l'impression que je galère à fixer le pied. Parce qu'il faut faire correspondre… Ah, voilà. Ah, là, c'est bon. T'as réussi ? Ouais. En fait, c'est… J'avoue que j'ai pas peint le pied, donc s'il faut… Non, non, mais c'est pas grave. Faudrait que tu fasses un… Ah, voilà. Là, il est fixé. Tu vois, il faut que ça matche. Oui, il y a juste un petit coup de peinture à mettre dans les œufs. J'ai brossé le truc comme si ça faisait partie de la pince, mais… Je crois que c'est vraiment une de mes plus jolies pièces. Merci. Écoute, ravi d'y avoir participé, en tout cas. C'est grâce à ton paint job aussi, donc c'est trop cool. Trop, trop cool. Sur le socle, tu mets rien. Si, si, on va faire le socle. J'ai pas fini, là. On va faire le socle. Bah, là, je pense que… Enfin, je sais pas, toi, c'est quoi ton timing ? Mais moi, je pense que je vais encore un peu peindre. Et j'irai faire Dragon's Dogma, le créateur de perso, vers la fin, vers 22h, je pense. Bah, je peux continuer à peindre. Bon, ça veut dire attaquer cette pièce. Bon, c'est vraiment… C'est comme tu le sens. Non, on peut continuer. Tu vas faire le socle, là ? Ouais, je vais attaquer le socle un peu. Bien, hein. Puis voilà, quoi. Il y a juste Mistral qui me fait comprendre qu'il veut se barrer, mais… Bah, si tu veux sortir un peu, Mistral. On va le forcer, dans le moment tout cas. En tout cas. En vrai, si, il va peut-être avoir envie de… Non, je l'ai sorti littéralement avant d'arriver. C'est comme tu préfères. Tu en as pour un moment la créate perso ? Bah, écoutez, on verra. Tranquille. Et du coup, là, pour le socle… De toute façon, il n'y a que la créate perso qui est disponible. Ouais. Ouais, ouais. Pour le socle, on va partir sur du dry ground, sur les côtés. Donc ça. Bon, on y va direct, on va tartiner un stand. Ça part, hein. Ça part, ça part, hein. Hop. Il faudra juste que je n'en mette pas sur ton orc. Ça, c'est le plus important. Ouais, ça va être le plus dur. Dry ground, c'est une peinture texture que j'aime beaucoup, moi. Ah, tu me demandais ma recette, d'ailleurs, non, toi ? Bah, en fait, moi, le gros point faible que j'ai avec le hobby, c'est les socles où je ne sais jamais quoi faire. Et forcément, j'en vois certains qui font des socles absolument incroyables. Ne serait-ce que Moserock, que Wargun Street m'ont envoyé. Ils ont même fait des petites plantes qui sont en plastique, mais du coup, sur le rendu, ça rentre trop bien. Ouais. J'aimerais tout à fait mon soclage. Mais c'est un truc où il faut que je... Ouais, il faut que je lui mette, quoi. Si tu veux, ma recette est vraiment pas compliquée. C'est vraiment... Peinture texture, un peu de pigment ensuite pour changer un peu la teinte. Et voilà. Et ensuite, un petit brossage pour rehausser et mettre une différence de ton entre les creux et les aspérités. Et puis voilà. Apparemment, c'est dedans. C'est dedans, je crois, ouais. J'ai dit la même chose ma première fois. J'ai hésité à faire le Death Watch Sane. C'est genre... Le bon Michael Scott. J'ai célébré tout pareil. C'est dedans ! La première fois, j'ai célébré tout pareil. C'est genre... Putain. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est fait. Hop. Ah, faut juste que je fasse... Entre les pieds ? Ah, c'est les pieds, ça va être... Faut que tu prennes un truc plus fin. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais, les pieds, ça va être chaud patate. Soit un truc plus fin, soit... En vrai, dans ça, je pense que c'est bien. Ça, c'est cool, je pense. C'est cool, là. C'est cool, là. C'est cool, là. L'alcool ? L'alcool, c'est quoi ? Ah oui, j'avoue, quelle galère, là, pour les pieds. Mais même en dessous. Ah oui, il y a un petit regret qui n'est pas de sub-assembly, là. Ah, moi, le sub-assembly, depuis que j'ai... En tout cas, au moins pour les véhicules, je ne peux plus faire de... C'est pour ça, genre, dès que j'attaque un véhicule, je sais qu'il va falloir que j'y attaque tout d'un coup, parce que je n'arrive plus à faire en... C'est pas satisfaisant, en plus, quand tu n'arrives pas à finir et que tu as fait tout ça passer en plus. Le pire, c'est souvent, parce que bon, en or, qu'on voit souvent, les pilotes sont apparents, parce que tu sais, c'est des buggy. Ouais, ouais. On dirait une crème, ton socle, ça donne faim. Et tu vois, regarde, il y a les buveurs de Null Oil et les mangeurs de... Les mangeurs de peinture texture. Ouais. C'est une crème pâtissière, c'est... Est-ce qu'on n'a pas un concept de resto, en vrai ? Putain. Il y a un petit... Sauce Null Oil. Petit Null Oil, millésime. Ah, c'est un Null Oil de 2004, celui-là, il est... Celui-là, il a un bon cépage, hein. Ne t'en fais pas, tu peux y aller, les yeux fermés. Ouais, je pense qu'il va falloir que je trouve une peinture qui a la même texture. Enfin, la même teinte. Mais qui soit, du coup, plus applicable de manière fine. Faut mettre de la colle avant que ça sèche. Non, non, c'est juste... A partir du moment où la texture paint est sèche, elle va se fixer au socle. C'est du béton, hein. C'est du béton armé, la texture paint. Ça dépend lesquelles. Bah, celle-ci, oui. Tu vois la moto, là, que j'avais ? Tu sais, le... Oui, le War Trek. Ouais. Celle que j'utilisais... En fait, c'était une texture paint qui craquelle, entre guillemets, au séchage. Oui, oui. Et du coup, le souci, quand ça craquelle, c'est qu'en fait, t'as la pièce qui est fixée à quelques bouts de texture paint. Et ça, c'est fragile. Mais ça, là, ça va pas bouger. Ah non, ça, ça bouge pas. Les texture paint AK, elles sont excellentes. Les Valero aussi, elles sont très bien. En fait, les texture paint Citadel, moi, ce que j'aime bien, c'est l'effet craquelé. Et c'est pour ça que j'en ai mis partout sur mes taux. Mais déjà, de une, c'est cher sa mère. Le pot est tout petit. Le pot est vraiment pas très grand pour de la peinture texture. Mais tu tartines 2 euros sur certaines figues. Ma riptide, j'ai tartiné 3 euros de peinture, littéralement, sur le socle. T'es là, tu fais le boom. Oui, parce qu'il faut mettre une bonne couche. Sinon, quand ça sèche, ça ressemble à rien. C'est ça, l'effet, il est pas ouf, sinon. Bon, en vrai, ça va, là. Pas trop mal. Mais là, du coup, il faut que je complète avec de la peinture, je pense. Le raise bone, en vrai. Parce que le raise bone, c'est ce qui correspond le plus. J'arrive à trouver ce qui correspond, là. Le raise bone, il est là. C'est trop clair, je pense. C'est trop clair. Très clair. Ah, j'ai du Tyrant Skull, mais le Tyrant Skull... Ah, le Tyrant Skull, ça correspond, mais je l'ai en dry. Merde, je l'ai pas dans la bonne teinte. Pareil pour le Terminator Stone. C'est con, ça. Hum, c'est con, ça. Ça, c'est du Praxiety White. Ça, je vais pas le faire non plus. J'ai du Warm Grey. Ouais, le Warm Grey, en vrai. Beige. Oh ! Presque. Mais je pense que c'est notre plus proche. On va faire quoi ? Entre les jambes, c'est ça ? Euh, pour peindre le dessus, en mode... Ah oui, pour peindre le dessus. Hum, beige, en vrai... Après, en vrai, tu te fais un peu chier, parce que... En soit, tu peux utiliser une couleur qui est un peu plus foncée. Et ensuite, tu fais un... Parce que là, en soit, ton truc, il va sécher. Donc, quelle que soit la couleur que tu mets sur le caillou. Parce qu'en plus, c'est des cailloux, donc ça va être une autre texture. Non, je veux que ce soit uniforme. Ah ouais ? Ouais, ouais. J'ai pas envie que le caillou soit différent. Ah mais tu sais, ensuite, tu fais un brossage à sec commun sur tous les trucs. Comme s'il y avait eu de la poussière. Mais ça, je vais le faire après. Mais j'ai envie d'avoir quand même une base commune. Ah ouais ? Ouais, ouais. Ok. J'avoue, je pense que je les aurais fait un poil plus foncés. Un petit marron clair. Non, parce qu'en fait, Kalfa, il me l'a fait comme ça. D'accord. Et il y a des rochers aussi. C'est vrai que Kalfa, on peut pas trop aller à l'encontre. Bah, même pas, tu vois, c'est surtout que je veux que ça match. Ouais, donc je comprends. Je veux que ça match ce qu'il a peint, donc... Voilà. Ouais, c'est nickel, regarde. C'est vraiment la même teinte. Ouais, ouais. J'ai mélangé Racebone avec le truc de AK, là. Merde. Ah ! Le M-World est lâché. Moi, le vrai problème que j'ai avec la peinture, c'est qu'à chaque fois, je fous mes doigts partout. Il y a toujours un moment où je touche ce que j'ai peint. Les gros doigts boudinés, là. Les gros doigts boudinés. Ou alors, je peins mon pot aussi. Voilà, c'est ce que je viens de faire. C'est un concept. Ouais, c'est pas mal. C'est un concept. Ouais, c'est pas mal. Je parle plus parce que là... Concentration. La concentration, elle est totale. Elle est maximale. OK. Bon. Une première couche pas trop dégueu. Le truc que tu m'as envoyé de El Minaturista, là, avec les... Le véhicule Orc, avec toute la tuyauterie qui surchauffe. Ah ouais. Il est énervant, lui. J'avais une légère envie de canner, mais tranquille. Il est énervant, hein. Tranquille. Il est un peu énervant, El Minaturista. Il agace son monde. Ouais, la tuyauterie qui surchauffe, elle rend tellement bien. Surtout que c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, mais j'ai pas le talent. C'est pas une question de talent, c'est une question d'aéro. J'ai pas l'aéro aussi. Honnêtement, c'est surtout l'aéro qui permet de faire un effet comme ça, de manière vraiment ouf. Après, de le faire aussi propre, oui. Ouais, voilà, c'est sûr. Mais, tu vois, moi, les OSL que je fais, j'applique juste sa méthode. Et c'est pas particulièrement difficile. Vraiment pas. Puis ensuite, t'as Sergio. Ouais, mais Sergio, moi, il me casse les couilles. C'est carrément. Ouais, mais c'est bon. Sergio, c'est bon, quoi. Je te cache pas que... Sansou, là, à chaque fois, il jure que par lui, mais moi, je... En fait, Sergio, si tu regardes sa peinture, t'arrêtes de peindre. Enfin, genre, t'sais, c'est perdu. Tu vois, ça sert à rien de peindre quand tu vois comment il... Ah là, son petit panda, là, qu'il a fait, là. Oh là là. Moi, Sergio, je l'emmerde. Il me trigger. Et là, tu vois... Tu vois, comment ça, attention, je trouve. Ah, bah, il est là, lui. Bon moment, on se calme. Tu as fait une petite tèche sur la chaussure. Ah ouais, ça va. Ça va. Ça va ? Bonjour, beauté. Yo, mec. Ça va, tranquille ? Tu vois, il n'attaque pas au moment, là. T'es quand même... T'es quand même l'un des seuls où vraiment il est comme ça. Mais oui, mais c'est la barbe. Eh. Mais à chaque fois, après, il doit attendre quelques temps, peut-être, ça va. Chuuu. Oh. Et lui, t'as... Et lui, t'as... Comme ça. Ça va. Voilà. Et à chaque fois, c'est la barbe. Sergio, c'est comme El Miniaturista. Il dégoûte tous les deux. Moi, non. El Miniaturista, c'est différent. Parce qu'il fait des techniques et après, il explique. Et en vrai, les techniques ne sont pas si compliquées à faire. Elles sont réalisables. Oui. Sergio, c'est genre, frérot, j'ai pas 80 heures pour faire une... Sergio, si vous voulez vous rendre compte de l'étendue e-live sur Twitch, vous allez voir un de ses lives. Les lives, c'est 6 heures. En 6 heures, il a fait la veste. Ouais, c'est ça. C'est pas possible. Dis-donc. Vitral. Non, mais t'as fait, c'est juste qu'il... En plus, c'est... C'est encore moi. Attends, tu fais la même chose. C'est la barbe france. Il a cassé en mode. C'est ça. Il est tellement sur la défensive. C'est un barbeau phobe. En plus, il fait des trucs qu'on parle. Et regarde, attends, tu sais quoi ? Au moment, je vais te donner la solution magique. Tu vas être son meilleur pote. Ah ouais. Et à chaque fois, c'est ça, mais on peut attendre 10 minutes. Et c'est bon. 10 minutes pour... Tiens. Allez, viens. Tiens, viens, viens. Oh, il a vraiment peur. Tu mets ça ? Non, viens. C'est très bien. Eh, il a peur, là, d'un coup, là ? Il y a de la bouffe, c'est bon. Il est allé directement le voir. Il n'a pas douté une seconde. Ah ouais. Ah ouais. Non, ça va. Ah ouais, putain, ça va. Parce que je l'ai vu faire rouler bouler dans la texture paint. Non, c'est bon. C'est bon. C'est pour pas que je fasse d'aéro sur lui, là. Là, je vais finir l'aéro des plasmas. Parce que j'ai pas fini les plasmas, là. J'ai pas fait la deuxième couleur. Là, il y a la deuxième. Frost Art. Quelqu'un peut link le lien de ce Sergio ? C'est S... C'est Sergio Calvo ? Calvo ? Calvo, ouais. Je crois. Calvico. Sergio avec un S ? Avec un S, oui. Ouais. Tout à fait. Sergio Calvo miniature, voilà. Bon, les gamins, vous avez fini avec vos peintures, là ? Les gamins, ils font des petits... On peint des petits trucs de Starcraft, tu sais, là. Ah ouais ? C'est des marines des Starcraft, ça, tu vois. Bah, littéralement, hein. C'est vrai que c'est vraiment des marines. Tu les mets en bleu et c'est bon, hein. Ou alors, ça ressemble peut-être aux flambeurs. Ils étaient noirs, les flambeurs ? Ah, les flambeurs. Ouais. Ils étaient noirs ou rouges ? Ils étaient rouges. Mais les firebats, il y a une unité, une version alternative, c'est littéralement des firebats. C'est vraiment les mêmes. Là, cette fois-ci, c'est Warmer qui a volé un Starcraft. Allez, amusez-vous bien, les gamins. Merci. Merci, hein. Là, vraiment, il te dit que tu reviens plus, hein. Je me laisse être traité de gamin. Tu reviens plus. Barbophob. Barbophile, je pense pas, mec. Barbophile. Mais ouais, j'avoue qu'il aime pas... En fait, le souci, c'est que la première fois qu'il a rencontré Mistral, il a fait le bourrin. Et depuis... Tu sais, tu vois, genre, quand il a vu Zera, il était trop content. Ouais. Parce que Zera, il l'a gardé pendant un week-end. Bon, ça s'est bien passé. Au moment, il l'a vu une fois à la plage. Au moment, il a couru dessus en mode les bras écartés, les jambes un peu en mode crabe. C'est terminé. Ah, tu m'étonnes. Tu imagines la vision d'Aura ? Déjà, moment qui te court dessus... Ah, ça fait peur. Mais vision d'Aura. Ah, mais c'est moment. Moment, il accepte mon amour. Hop. Hop. Les petits plasmas. Voilà. Ah oui, tu as remis une couche. Oui, c'est pour créer le dégradé. Parce qu'il n'y avait pas de dégradé, là. Il y avait juste un petit filet de bleu... Un petit filet de bleu cyan, mais là, on finit l'effet. L'orgue de Sergio où il y a eu le Golden Demon avec une dinguerie. Ah oui, 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 oui. Avec le Gretchen à côté. Alors, dinguerie, mais... C'est peut-être parce que je suis en train de devenir fan de ce mec. L'Orc de Orcbut. Celui où il allume son cigare avec le chalumeau. Oui. Incroyable. Il est où ? Incroyable. Tellement de personnalité, en plus. Ouais, mais c'est la figurine qui fait qu'il a cette attitude ou c'est lui qui a fait une conversion pour qu'il allume son... Je ne sais pas du tout. Je ne saurais pas te dire. Petit plasma. Mais là, il a été chill avec Mistral, pourtant il était toujours... Ouais, ouais, ouais. Mais euh... Les chiens, ils se souviennent. Ouais, c'est vrai. C'est pas pour rien que quand ils te voient, tu sais, ils en mettent trop contents. Ouais, c'est vrai qu'ils se souviennent. Ils se souviennent bien au moment. Ils se souviennent très bien. Au moment le dangereux. Teaser de la V4 AOS. Ah, il y a une nouvelle version d'AOS. J'ai pas l'impression qu'il allait durer longtemps la V3, c'est marrant. Il était sorti quand ? Quand je t'ai filé les Cruel Boys. Ah oui. Après, en vrai, c'est pareil, V9, V10, tout ça, ça dure pas très longtemps, je trouve. Oui, c'est vrai. Bah là, la V11, bientôt. Ah ouais, déjà ? Non, je sais pas. Bon, deux ans, je pense, la V11. Les bons plasmas, là, hop. Trois ans ? Ouais. Il y a combien d'armées différentes dans AOS ? Par rapport à 40k ? Il y a plus d'armées 40k que AOS ? Combien d'armées différentes dans AOS ? Mec, j'en sais rien, lui. Parce que s'il balance les... Parce que le seul truc que je trouve abusé avec les versions, c'est genre, quand ton codex d'armée, il sort en dernier. Ouais. Ça, faut vraiment les faire foutre. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'est très chiant, ça. Ils sont bien, mes plasmas, là. Piou, piou ! Piou, piou, piou ! Oh, c'est quoi ça ? Je crois que ma bille, elle a fait une réaction. Putain, fuck. Elle s'est collée ? Je sais pas. Il y a un poil qui sort de ton pot aussi. C'est un poil de mistral, ça. Hop. Nickel. Nickel. J'ai vu l'après-co, ouais. J'ai vu l'après-co-crout, ouais. Avec le codex qui arrive, j'ai vu tout ça. J'ai vu tout ça, ça donne envie. Merci. J'ai hâte, j'ai hâte. Va être cool. Ah, je vais avoir de quoi faire, là. Entre les Black Templars et le codex store, là. Ça va, game ? Ça, c'est l'une des conneries que j'ai achetées. C'est quoi, ce truc ? Vitrail ? J'ai voulu la tester pour faire des vitres. Alors, mec, tu l'ouvres, fais gaffe, hein. PBO Vitrail transparent. Allez, mec, il faut pas chercher pourquoi j'ai acheté ça. Il y a un moment, je lui dis, en vrai, j'ai envie de tester. C'est à chier, hein. Faut pas. C'est de la peinture pour Vitrail, donc bon. Ok, oui, oui. Mais c'est basé huile, base d'huile ? Ouais, c'est très huileux. Mais alors, tu l'ouvres, l'odeur. Ah oui, c'est horrible. Tu veux essayer ? Ouais, je crois. On ouvre pas pour Vitrail. C'est immonde. Non, je connais très bien, t'inquiète. C'est des peintures à l'huile pour mes vitraux. Mon frère a fait de la peinture pour Vitraux comme ça. Il m'expliquait que c'est avec de la peinture à l'huile. Putain, je trouve pas mon jaune. Après, les croûtes seront plus faciles à peindre, non ? C'est vrai que oui, les croûtes, c'est avec de la contraste. Moi, j'ai une recette qui est vraiment simple avec les croûtes, donc oui. Surtout que là, tous les croûtes, ils sont à poil. Donc, c'est pas comme la Kill Team. La Kill Team, ils ont quand même pas mal de détails. Donc, en effet, là, les croûtes, ça va aller, je pense. Putain, il est là. C'est bon ou quoi ? Ah non, il est là. C'est bon. Moi, j'ai fini les plasmas. Enfin, j'ai juste à remettre des petits points comme j'ai fait pour l'épée et j'aurai fini. Hop, nickel. Quand il fait ce bruit, c'est qu'il est propre. La recette simple, c'est pas moi qui l'ai peint. Si, en fait, il y a une boîte, c'est un pote qui l'a peint, et l'autre boîte, c'est moi. On va se répartir les tâches. Est-ce qu'il y a une date pour le Codex Black Templar ? Pas du tout. Moi, j'avoue que j'en ai pas du tout entendu parler. Donc, non. Ça, je ne sais pas. Codex Black Templar, aucune idée. Vraiment aucune. Je vais faire des poteaux. Je vais faire des poteaux. Tout à l'heure, je vais essayer d'occuper de la connerie. Je vais faire des poteaux. Je vais faire des poteaux. Tout à l'heure, je vais essayer de récupérer la connerie. ça c'était un jaune comme ça vous avez attendez je pense que c'est juste un jaune un peu plus un peu plus un peu plus chantier un peu plus ocre ah oui je vois ce que tu veux dire par chantier c'est KO Jean Stealer Cult et Sororitas les prochaines ok Sororitas Sororitas ouais bah contente Presser A JB et Presser A ils vont être bien contents là oh non 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 c'est pas pour toi ça ça c'est pas pour toi y'a MAF qui m'envoye un message heuuuuh ok ah ok je vais attendre après Jus 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 qu'il m'a envoyé un une photo là franchement heuuu je me tâte à faire un space marine comme ça je vais vous montrer vite fait je trouve qu'il rend pas trop mal vous en pensez quoi chat oh merde attendez heuuu vous en pensez quoi chat y'a en pas mal ce space marine j'ai hihihi y'a hihihi y'a en pas trop mal hein je pense que on peut faire encore plus grand comme épée ça c'est du dégâts c'est du dégât 2 au moins je pense comme épée ça je pense c'est du dégât 2 à peu près c'est incroyable cette conversion arrête toi laisse moi la subtilité de l'empereur je pense que on est pas mal tu mets ça c'est le sergent des désolateurs squad là joueur great sword dans monster hunter c'est ça c'est tellement ça c'est trop con merci juice merci beaucoup pour ce partage oui qu'est-ce qu'il y a bon petit père les joueurs great sword typical toujours besoin de compenser un truc et d'ailleurs il s'est mis à la great sword maf non ouais il adore j'ai vu ça maf il passe par les mêmes armes que moi c'est fou quoi j'ai joué moins great sword que sword and shield je sais pas s'il a essayé sword and shield mais great sword j'ai essayé vers la fin c'est rigolo après c'est vrai qu'il a transitionné sur dual blade aussi dual blade elle préfère largement ouais c'est plus dynamique c'est vrai que j'y vais de toute façon comme tout joueur de heavy bogun ne bouge pas le tronc j'y vais le tronc à heavy bogun ouais ah putain moi ça m'attirait tellement pas comme gameplay ça m'attirait vraiment vraiment pas euh alors bon j'ai quelques petits trucs à faire encore en vrai le temps que le socle sèche je pense que malheureusement je pourrais pas finir la figue aujourd'hui tu pourrais finir plus tard ouais ouais bah faut que j'en finisse pour les fins de chargates c'est le truc c'est le truc important est-ce qu'il y aura un bt alpha cast dans mon armée euh j'ai déjà un marine alpha cast que m'a envoyé blitz greek d'ailleurs euh un grand merci à lui parce qu'il est trop stylé et euh je le jouerai en tant que lieutenant euh combi bolter euh qui est un petit personnage qui est cool je trouve parce qu'il permet de de jouer la mission faire des actions des petits bails comme ça et euh et je vais le jouer comme ça donc je serai dans mon armée de bt mais pas aux couleurs de mes bt euh avec mes couleurs un peu comme ma ghost kill dans mon armée tôt je vais vous le montrer juste après je finis ça hop il faut juste que je trouve un adaptateur à socle parce qu'il est sur un socle de 32 et euh le lieutenant est sur un socle à 40 c'est le seul truc que je dois faire il y a un qui ont essayé à volto-hash dans le crew je crois qu'il y a une sorte de ban sur la volto-hash tellement les gens vous avez cassé les couilles avec la volto-hash moi je vais l'essayer j'aime pas du tout il y a une sorte d'interdiction d'y jouer tu vois les gens qui jouent volto ils nous ont trop traumatisé en mode c'est ça la volto est super la volto c'est la meilleure arme par contre j'ai succombé à la longsword qui est incroyable oh l'arme de weeb ultime ouais mais en vrai dans le jeu en vrai weeb elle est folle en vrai weeb je suis d'accord complètement d'accord mais elle est folle genre quand tu commences à comprendre en fait c'est peut-être les moves sont trop stylés je pense que c'est l'arme qui a le plus d'options non mais c'est trop bien t'es vraiment dans le combat t'es jamais à court d'options t'as toujours quelque chose à faire et c'est assez c'est assez stimulant ouais 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 mais j'avais j'avais hésité à essayer j'avais je m'étais tâté à essayer mais j'avais eu la flemme je crois parce que c'était encore masteriser une nouvelle arme et tout mais le vrai problème c'est quand les gens jouent pas nerfs d'acier longsword ouais ouais parce que tu les studs tout le temps ouais ah ouais ça confirme je sens qu'il y a du vécu là il y a un peu de vécu là ah bah j'ai pressé à déguster avec ses en fait je crois que maf sans faire exprès à la prix ou alors il y a peut-être que la great sword fait que pendant certains moules tu peux pas te faire finish mais la pauvre pressé avec ses dualsword en plein combo là il y a des moments je t'envoie bon écoute je suis en plein combo tant pis tu vas déguster hein quel enfer à moi jamais je sortais sans mon air d'acier c'est trop chiant de se faire stun par les potes c'est trop relou c'est un peu la mécanique je me dis tu vois si ça disparaissait ça me dérangerait pas parce que ça te fait prendre un slot de gem tout le temps tu vois du coup c'est un peu relou après ça dépend encore une fois ça dépend de qu'est-ce que joue ta team après je dis ça il ya un moment jb a réussi à me stun lock pendant littéralement 5 secondes d'affilé avec son hbg donc bon et je savais même pas que c'était possible putain avec 5 secondes de stun c'est long hein bah en fait c'est quand il te en rajang c'est long en fait j'étais à un spot et c'était le spot où il tirait et du coup comme il tirait en boucle c'est ton pinceau il re j'espère qu'il n'y aura pas ça dans dragon samba je pense pas je pense pas parce que c'est un jeu solo donc c'est un jeu solo c'est un jeu solo dragon samba t'as des pnj qui te suivent mais c'est pas des joueurs il n'y a pas de quoi je crois pas en tout cas je suis pas au courant je pensais qu'on pouvait jouer plusieurs non non il me semble pas non non c'est une expérience solo c'est comme un dragon age ok mais j'ai un peu peur là pour dragon samba ah oui bah écoute au moins tu m'as vacciné j'y jouerai pas ah ouais carrément non ça m'intéresse pas pas trop jeu solo quoi après je dis ça en vrai j'ai bien joué à Elden Ring j'ai kiffé mais ah mais il y a du multi dans les je sais pas je c'est le genre de jeu que je préfère partager avec des potes oui j'ai ce que tu veux dire après j'ai peut-être raté une info t'as un courrier chez moi mais je crois que c'est sous le solo tout le monde confirme enfin tout le monde confirme il y a une personne qui a confirmé tout le monde enfin non il y a plusieurs personnes qui ont confirmé ok c'est un jeu à histoire ouais ouais c'est un jeu à histoire mais j'ai peur que l'histoire soit aux effets de fous en fait c'est ça moi moi c'est le truc qui m'inquiète moi avec Dragon's Dogma c'est que l'histoire soit écrit en mode typical JRPG et que du coup on s'emmerde pendant les dialogues et que juste on y joue parce que le gameplay est cool mais du coup mais l'histoire tout le monde s'en fout en fait moi c'est vraiment ma pour moi c'est le truc sur lequel ça me surprendrait pas d'avoir raison donc on verra quand bien même c'est curieux de tester vraiment les JRPG à chaque fois l'histoire moi j'ai tellement de mal quoi et puis les dialogues quoi les dialogues à rallonge tu vois genre j'essaie de voir si MH si t'es en solo je pense que je l'aurais jamais fait oui moi non plus MH en solo je l'aurais jamais fait parce que bon une histoire oh là là il y a un monstre qui pompe toute l'énergie de l'île il faut le trouver oh oui mais l'histoire est Osef Iceborne oh là là il y a un monstre qui fait du bruit il faut le trouver c'est lui ? non c'est lui ? non c'est lui ? non on le tue c'est ça c'est lui ? non mais il ressemble genre c'est que ça c'est lui ? non mais on a besoin de son armure ouais c'est un peu ça on a besoin de son armure pour résister à l'autre oui Kingdom Hearts est un bon JRPG oui oui mais après il y a des gens qui aiment bien l'écriture de ça mais moi c'est juste les dialogues où je dors les dialogues où je dors à chaque fois genre c'est ça fait trop dialogue écrit pour enfants et ça me déclenche je n'arrive pas à m'investir dans l'histoire j'arrive pas à m'y intéresser vraiment le seul où je m'étais un peu intéressé c'était Fire Emblem pas Engage surtout pas Three Houses oui celui que tu avais fait en live ouais celui que j'avais fait en live c'était intéressant parce que les personnages étaient intéressants à découvrir et puis mais à part ça j'ai trop de mal non j'ai pas fait Dragon's Dogma 1 tu crées ton héros tu trouves une faille qui t'envoie un héros dans un autre monde si tu te coupes pas internet c'est un avatar prédéfini si tu écho tu peux avoir un avatar d'un autre joueur un monde parallèle en gros mais full solo oui je crois qu'il y a des bails comme ça ouais où tu peux avoir les alatars d'autres joueurs mais bon alors que ce jeu incroyable j'ai à chaque fois j'oublie son nom c'est terrible quel jeu ? le jeu où c'était en mode les guns ouais moi j'aime les guns moi mon truc qui aime ouest c'est les guns tu sais comment il s'appelait ce jeu ? oh putain je sais plus c'était vraiment le grand thème du jeu on l'avait fait à deux et tout qui est cinématique toutes les cinématiques étaient mimesques ouais ouais c'était très mimesque Outrider Outrider ouais Outrider oh la 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 sacré jeu hein Outrider au début en fait c'était trop dommage parce qu'Outrider au début j'étais en mode c'est trop marrant genre c'est tellement full débile et j'ai l'impression que c'est assumé plus tu joues plus t'es en mode oh merde j'étais premier degré en fait ouais c'était vraiment ça moi la réalisation de ce jeu j'étais au début en mode l'écriture est trop drôle parce qu'il m'a fait marrer c'est le moment où en fait j'ai compris que c'était du second degré au moment où ils ont fait tuer un perso et les mecs étaient sur la tombe en mode ah c'est triste anyway ouais non mais c'était non mais en fait il y a des moments où j'étais en mode c'est full second degré c'est trop drôle et plus on a joué et plus l'écriture était premier degré et j'étais en mode oh non les gars oh non oh non vous aviez commencé bien et puis là d'un coup vous vous prenez au sérieux non pas vous pas comme ça et ouais du coup on n'a pas réussi à le finir celui-là après le dégivrage au lance-flammes aussi c'est terrible le dégivrage au lance-flammes tu te sens pas de ce PNJ qui était en train de dégivrer un télésiège avec un lance-flammes moi je sais pas j'ai plein de souvenirs de PNJ complètement moite de feuilles dans ce jeu qui servait à rien mais ils étaient là je ne me souviens pas de ça je ne me souviens pas de ça je ne me souviens pas le lore du 1 est vraiment incroyable il y a toute une philosophie derrière sur Dragon's Dogma après si tu n'aimes pas les dialogues trop gamins des JRPG les Drakengard c'est un bon contrepoint à ça je ne connais pas je n'ai jamais fait je ne connais pas je ne connais même pas de nom je ne connais pas pour l'avoir fini tu n'as pas loupé grand chose soit sans regret mais moi ça faisait vraiment vibe en thème vraiment une vibe en thème dans le sort de pétard mouillé tu vois bah en vrai en thème soyons honnêtes on y jouait on était en mode ça a l'air bien jusqu'à ce qu'on arrive à l'endgame alors que là bon on va se le cacher dès le début c'était en mode ouais ouais c'est sympa c'est vrai qu'Outriders dès le début en fait genre juste en thème le gameplay était trop bien et ça je mourrais sur cette colline je maintiens le gameplay d'Anthème était trop bien mais c'est tout ce qu'il y avait autour le problème tout ce qu'il y avait autour c'était vraiment catastrophique le meilleur gun du jeu qui était le gun niveau 1 en fait c'est ça le vrai souci d'Anthème c'est qu'il y avait plein de trucs qui servaient à air que ce soit les quêtes secondaires qui étaient complètement aux éftières les personnages les énigmes tu te souviens des énigmes ? il y avait des énigmes ? ouais c'était des trucs à tourner et puis t'étais content puis en plus c'était des énigmes d'un niveau où tu pouvais pas te tromper ah ok d'accord ouais Ubisoft level quoi un peu bah les gratuites mais oui oui je suis d'accord je sais pas faire genre je défends pas du tout Ubisoft surtout au vu de leur dernier jeu j'ai regardé quelques reviews j'ai regardé la review de chez Shuné je l'ai vu aussi et le pire le pire c'est qu'il y a un moment où j'ai osé dire non mais ce que je me souviens c'était à l'époque où j'étais à fond sur Seacers et on suivait ce truc oui on suivait t'étais celui qui suivait le plus dans notre groupe et nous on était tous en mode pfff c'est sûr ? on jouait avec QNX et tout ce bordel et on suivait et puis on s'est dit non mais regarde là ils ont vu à quel point Sea of Seas c'était un four sur certains aspects parce que bon on va faire mieux quand Sea of Seas était sorti bon c'était pas incroyable maintenant c'est bien on s'est dit oh ils ont dû le décaler parce qu'ils se sont dit hé on va faire mieux quelle erreur quelle erreur on va faire mieux ouais bah en fait malheureusement quand tu vois un cycle de développement aussi chaotique et long genre c'est sûr les 8000 bugs à la sortie le drama sur le loot les stades buggés ouais pour un thème je pense Bastien tu peux fermer le salon dans 10 minutes ça a l'air de bien marcher ton truc c'est un 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 truc ça c'est pratique pour péter des bouchons hop là voilà ça marche maintenant magnifique c'est pas clair putain de merde putain de merde ah là si ça marche pas il y a un problème voilà c'est un truc c'était incroyable day one malgré le manque de contenu bah oui oui c'est parce que le concept était nouveau le concept était nouveau tout le monde était fou quoi il était incroyable day one mais moi je pense c'était bien la sortie mais il y avait quand même beaucoup de points noirs il y avait beaucoup de points noirs notamment le fait que littéralement le seul contenu qui était à faire c'était l'effort l'effort mon gars mais en même temps maintenant on regrette cette époque parce que quasiment impossible de trouver du pvp de manière naturelle bah oui c'est vrai que l'effort j'avais des souvenirs de grosses sessions avec 3-4 gallions mais maintenant en effet il y a tellement de trucs à faire sur la map que ça spread trop l'action le seul regret que j'ai là actuellement par rapport au jeu c'est qu'ils n'ont pas arrêté d'agrandir la map mais ils n'ont pas augmenté le nombre de joueurs par map et pour moi il faudrait qu'ils me rajoutent un ou deux gallions enfin un ou deux bateaux par map pour que ce soit vraiment 24 joueurs cool genre 24 joueurs ce serait bien là c'est 16 je crois je sais plus c'est 6 bateaux je crois max ou 4 je sais plus non c'est 6 pour moi Sea of Thieves en fait le problème de Sea of Thieves c'est qu'il s'adressait il s'est avant tout adressé à un petit week beaucoup plus casu et pas fan de PVP alors qu'il avait une formule incroyable pour faire du PVP et du coup il avait le cul entre deux chaises et il a pas plus il a choisi de avant tout plaire à des joueurs occasionnels qui sont pas nécessairement férus de PVP et donc les joueurs PVP ou qui aiment l'expérience PVP un peu un peu rude tu vois comme nous on a été déçus quoi puis autre truc qui était chiant c'était aller chercher des coffres pour aller chercher des coffres juste fermer de la thune bon il y a un moment on pouvait plus quoi ça pour moi ils auraient dû les skins tout ce qui est skins ils auraient pas dû le faire en mode en vente avec l'argent du jeu ils auraient simplement dû faire en sorte que quand t'ouvres un coffre t'as une chance d'avoir un certain skin histoire que t'as un côté intuitif pas intuitif mais oui voilà c'est hype quand t'ouvres un coffre à ouvrir un coffre parce que là actuellement t'as des coffres ils ont des skins t'en vas te dire super ils vont de temps à temps on s'en fout ouais c'est clair c'est un bon jeu mais il y a malheureusement beaucoup de choses qui font que il a pas il a pas réussi à me tenir sur le long terme ah il est là ta petite bouteille métallique je vais te la prendre je faisais des yeux hop je peux respirer tu veux quoi ? du métallique à brosser c'est-à-dire c'est ta petite bouteille là-bas je crois non ? yes c'est celui-là ça va il faudrait moins de collab parcs d'attractions ça je suis d'accord moi le truc Pirates des Caraïbes je fais chier bravo c'était marrant juste parce qu'on parlait avec Ted et qu'il disait de la merde mais sinon moi l'extension Pirates des Caraïbes j'étais en mode c'est littéralement un parc d'attractions alors vraiment je suis d'accord je suis d'accord Alpha 26 en tant que joueur sur de nombreux jeux maintenant qu'est-ce que vous diriez à un jeune groupe de gens qui veulent faire du jeu et qui ambitionnent de monter un studio ? oh putain il y a beaucoup de choses à dire le clear lui-même je sais qu'il en parle beaucoup il va faire un jeu je crois le souci c'est que forcément tu te dis il y a un concept et go mais en même temps des fois tu vois des studios littéralement c'est des jeux créés par une personne genre Minecraft même l'Ethal Compagnie c'est ça l'Ethal Compagnie ? ouais tout ce bordel qui marche de fou et le concept est trop bien Minecraft, l'Ethal Compagnie, Among Us Among Us Eldivers Eldivers c'est pas fait par un mec non mais c'est un petit studio ouais c'est ça et ça mine ça implique tellement en fait le souci c'est que là je pense que le reste aussi de l'industrie de vidéo en ce moment c'est que l'argent passe avant la passion on va dire ouais ouais ou en tout cas les investisseurs passent avant l'intérêt des développeurs plutôt mais pour un petit studio qui veut se lancer moi je pense que avant tout il faut qu'ils kiffent leur jeu je pense et je pense qu'il faut savoir en fait je pense que ce qui est dur aujourd'hui c'est que tu lances un projet et dans ton équipe tout le monde est en mode ouais c'est sympa comme jeu mais personne n'est vraiment amoureux d'eux mais moi je pense que quand t'es t'es convaincu que ton concept est trop bien et que t'es amoureux de ton jeu je pense que c'est là où tu peux aller loin mais si tu fais un jeu en te disant mais en même temps c'est trop dur c'est un coup de fou je sais mais si tu fais un jeu et que t'es juste en mode ouais je pense que c'est un bon jeu mais t'es pas toi même matrixé par ton propre jeu et t'es pas genre en kiff total sur ton jeu je pense que tu peux pas aller trop loin pour moi avant tout faut vraiment que t'adores de fou ton jeu si tu veux qu'il marche c'est surtout ça je pense soyez original surtout soyez original bien sûr mais c'est facile à dire soyez original genre toi t'es là en tant que consommateur t'es là hé faut être original super mec vas-y donne-moi des idées si tu veux que je sois original mais indépendamment de l'originalité je pense avant tout adorer son jeu c'est trop important et aussi on voit de plus en plus des tendances au retour à des mécaniques un peu old school qui plaisent à des joueurs et moi je pense que des communes de joueurs qui sont intéressantes à capter quand t'es un jeu indépendant c'est des communautés des communautés de joueurs notamment un peu avertis qui ont de l'expérience et qui vont vraiment te rendre ta passion et ton souci du détail en bouche à oreille et en achat alors que essayer de faire un jeu qui va plaire à plein de gens je sais pas si c'est la meilleure stratégie aujourd'hui quand t'es un studio indé alors que si t'es un studio indé et que tu sors un concept de jeu en mode avec des mécaniques un peu un peu un peu rude ou tu sais qui font que genre c'est pas forcément le truc le plus simple à prendre en main mais ça procure une expérience vraiment qui fait se rappeler des souvenirs de jeux un peu à l'ancienne et qui force les gens à jouer en team collaborer ou changer leur manière de jouer au jeu comparé au jeu moderne je pense que ça ça peut vraiment capter du monde je sais pas comment te l'expliquer moi perso je suis pas aussi je suis pas aussi unanime là dessus parce que en fait maintenant les joueurs tu sais tu vois par exemple les jeunes joueurs ils ont été habitués à certains formats si tu leur mets un truc old school il y a certaines mécaniques ils vont être en mode c'est chiant et nous on va être en mode c'est trop bien oui mais je pense que les gens les gens qui vont surtout voir être confrontés à ces jeux indés ces gens comme nous qui sont plus avertis qui cherchent alors que des joueurs plus parce que forcément soit tu t'adresses à un pool de joueurs énormes avec un jeu casu mais le problème c'est que je pars du principe que le gars qui connait que Assassin's Creed si on regarde si on regarde les derniers gros succès indés vraiment les gros gros succès indés en retirant BG3 parce que c'est un ovni voilà non mais même c'est pas un ovni mais ça a nécessité des moyens colossaux c'est pas un jeu indé c'est à dire vraiment genre si on parle d'un premier projet de jeu les trucs qui ont réussi c'était souvent des trucs qui étaient à la portée de tous c'est à dire comme ça a été cité dans le chat d'Empire Survivor littéralement tu cliques sur quatre flèches c'est Among Us c'est Minecraft de base en vrai le dernier jeu indé qui a eu full succès auprès de tout le monde c'est Among Us oui oui mais mais à moindre échelle non mais c'est un truc c'est un truc où ça a touché tout type de population aussi bien les jeunes que des gens mais surtout que des gamers quoi que ce soit Among Us aussi non et plus genre mec le phénomène Among Us c'est n'importe quoi oui oui c'était absurde c'était comparé à l'Ethale Compagnie mais l'Ethale Compagnie ça a été trois semaines et ensuite ça a touché oui mais même dans tous les cas il a fait ses ventes en fait ce que tu cherches c'est faire ses ventes et Palworld Palworld c'était une dégueille aussi mais bon Palworld c'est une dégueille parce que parce que c'était un Pokémon like que tout le monde est matrixé par Pokémon ouais ouais mais n'empêche que il a plus je pense à beaucoup de gens qui n'avaient pas les radars sur les jeux indés mais moi ce que je veux dire c'est que si tu fais un jeu indé je pars du principe que le gars qui kiffe que les Assassin's Creed les FIFA et tout les jeux indés déjà il ne sait même pas ce que c'est genre tu sais il ne sait même pas de son radar et donc du coup si tu es un studio indé et que il faut que tu partes sur un concept un peu niche tu vois je pense qui va s'adresser à des gens qui cherchent après de toute façon quel que soit le concept alors tu vois on l'est bien fait ça a fonctionné mais c'est le soucis c'est bien faire ouais mais il y a des concepts qui plaisent un peu à tout le monde et qui sont vues et revues et ça passe trop à l'inaperçu et des concepts un peu niche tu vois qui eux ils iront trouver du public chez les gens qui jouent aux jeux indés tu vois mais c'est dur c'est de trouver le concept genre en vrai le concept d'Ell Divers on peut se dire que ça emprunte des trucs qui existent mais en même temps il y a un twist unique tu vois où ils ont une idée trop cool ouais mais il y a quand même genre les moyens derrière sont énormes genre vraiment je ne sais pas le budget d'Ell Divers il y a Sony derrière quoi non mais ok Sony mais en vrai je ne sais pas je pense il y a moins de budget qu'un Skull & Bones tu vois par exemple oui c'est sûr mais bon quand tu vois il y a quand même beaucoup d'attention au détail je pense qu'il y a eu beaucoup de budget mais bref c'est compliqué de toute façon s'il y avait une réelle réponse à ce sujet tout le monde aurait la recette du succès mais je pense qu'en tout cas ouais essayer de viser une minorité de personnes qui va trop kiffer ton jeu et donner envie aux autres de s'y intéresser c'est ça et aussi en fait les joueurs un peu comme nous qui ont des goûts un peu comme nous on est un peu dans cette phase de putain quand il y a un jeu qui nous plaît qui sort ça fait trop plaisir et on le soutient de ouf on en parle non-stop s'il y a du financement participatif les gens participent genre il y a un je pense que tu peux t'y retrouver avec ton budget si tu t'adresses à des commus qui se soutiennent fort tu vois et alors que tu peux faire des chiffres plutôt ok avec une commu qui va être plus casu mais elle va pas soutenir autant ça va être beaucoup plus en mode fast food et tu vois je pense que l'un des jeux franchement je reste convaincu que l'un des types de jeux qui fonctionnent le mieux c'est le party games ah oui oui ça marche bien les parties games c'est clair genre pour lancer un studio tu fais un bon party games histoire de générer des fonds et ensuite tu pars sur un projet peut-être un peu plus ambitieux ouais non les parties games ça marche bien ça c'est sûr tu penses que ça a déjà séché non je regarde juste comment on est là vraiment un plan ça marche je pense ah mais là tu parles tu parles un passionné je sais je sais que comment lui parler je sais que tous les deux on est matrixé par Planetside mais c'est vrai que Planetside n'a pas de concurrent en vrai ce qui se rapproche le plus c'est L-Divers 2 presque non c'était BF mais oui en fait L-Divers dans l'esprit communautaire ouais L-Divers de loin parce que bon Planetside reste quand même un jeu PVP oriented ouais je suis d'accord Overcooked Plate Up Plate Up j'ai pas essayé faut se rappeler que ce qui fait vivre une licence c'est les fans hardcore c'est eux la cible prioritaire ensuite tu cibles les casual gamers ouais c'est ça ouais je suis un peu d'accord pourquoi j'ai les joues si rouges je sais pas parce que j'étais concentré je crois quand je me concentre ça fait ça ça j'ai depuis que je suis tout petit De la vie de zéro commencer par un jeu multis c'est si il y a une balle dans le pied ça dépend je suis assez d'accord selon lui bah oui et non en fait si ton jeu commence à avoir un impact aussi colossal que L-Divers tu te tapes justement une commune de haters qui sont capables de descendre le jeu enfin j'en sais rien en vrai je sais pas moi je pense juste que c'est super dur de développer des jeux vidéo par contre ça genre je sais qu'il y en a dans le milieu du stream et tout ils aimeraient bien faire des jeux et franchement respect et tu vois me dire en fait le sais c'est que en même temps si Zera dit que lancer un jeu multi en premier jeu c'est Stian Ballampier je sais que moi j'en fais partie je préfère largement un jeu multi à un jeu solo oui je sais mais n'empêche que bah regarde Lethal Company regarde Among Us tout ça c'est des premiers jeux c'est le truc en mode premier jeu mais c'était multi et ça a été des succès de tout furieux et pour moi le multi est nécessaire dans le sens où tu dois être capable de faire un lobby avec tes potes je pense qu'un premier jeu où tu peux jouer avec tes potes c'est trop bien mais un premier jeu MMO pas sûr compliqué ça ouais ah oui non mais MMO c'est trop de ressources trop cher à dev MMO c'est infernal mec genre c'est horrible pour moi c'est parmi les formats les plus coûteux et les plus casse gueule ouais bah notamment à cause d'aujourd'hui la mode c'est dès qu'il y a un jeu qui sort c'est let's go speedrun premier qui a atteint machin et tout le monde joue comme ça maintenant inconsciemment donc il y a un peu un rush non mais en plus le problème du MMO c'est que t'es en compétition avec World of Records oui non mais là tu parles du MMORPG oui oui moi je parle de tout type de MMO je renforce mon effet plasma moi tiens hop t'as vu je sais pas si t'as vu le PDG d'Heldivers enfin le directeur du studio c'est un c'est un joueur de Warb ah ouais ouais et apparemment une de leurs je sais pas mais apparemment un de leurs exercices team building c'était d'assembler des maps Warhammer c'était de créer des maps des décors Warhammer littéralement en vrai en vrai maintenant que tu le dis ça se voit sur certaines maps ah mais oui mais de fou avec des open fields un peu trop dangereux pour nous non mais ça se voit que c'est des nerds Warhammer qui ont fait Eldivers c'est évident ça se voit tous les jours mais ouais j'ai vu la vidéo de Bricky où il parle de Eldivers 2 et ouais une source anonyme qui disait qu'un de leurs exos de team building c'était ça c'est marrant d'ailleurs il a une tirade à un moment sur les joueurs méta oh elle est elle est incroyable elle dit quoi il faut que je te la retrouve je vais la mettre sur le stream mais elle est oh elle est tasty c'est ce que tout le monde pense ça m'étonne pas genre en mode vous avez tellement travaillé à de le jeu que vous avez réussi à rendre un jeu PVE PVP un truc comme ça genre elle est vraiment délicieuse de toute façon en fait le souci des joueurs hardcore PVE la mode c'est devenu et quel que soit le jeu notamment je pense que le pire jeu en termes de communauté et vraiment je pense et je pense que c'est de loin en termes de PVE c'est World of Warcraft pour moi c'est le jeu qui a la communauté PVE hardcore la plus toxique qui existe parce que les mecs si t'as pas la classe qu'il faut ou quoi que ce soit avec leurs 40 000 add-ons de merde qui dit que si tu tapes ou pas leurs 40 000 add-ons qui dit si t'as fait ça ou pas faut aller se faire foutre cordialement je vous aime bien mais faut aller se faire foutre mais je vous aime pas et c'est en fait le souci c'est que c'est devenu la norme ouais c'est comme ça que je vais consommer genre maintenant si tu veux jouer à en fait si tu veux jouer à enfin je l'ai vu si tu veux jouer à WoW en tant que casu et solo si tu lances pas minute une de l'extension et que tu passes pas ta vie dès le début pour avoir tout ce qui se fait de mieux tu n'y joueras pas tu ne joueras pas au jeu parce que personne ne voudra de toi ah ouais ouais quel plaisir après est-ce que tu penses que c'est juste WoW moi je pense que c'est juste le gamer en 2024 qui a évolué comme ça aussi je pense que c'est particulièrement WoW parce que WoW a développé tellement d'outils pour pouvoir mesurer son kiki il est moderne que moi un truc qui m'a fait qui m'a pété les burnes sur WoW parce que j'ai joué la dernière extension c'est la mode de on lance des raids pour faire des pars les pars c'est un ranking global de ta classe qui montre à quel point tu es capable de dps un boss et du coup il n'y a même plus de fun dans les raids les mecs qui lancent des raids leur but c'est d'avoir une parse de je ne sais plus quelle couleur juste pour être en mode oh là là hé geeky meter hé frère je suis top monde sur ce boss et puis typical joueur WoW c'est il se présente à toi il dit moi j'ai été top 1 de mon serveur j'ai été top 10 top 10 de l'extension Burning Crusade de tel serveur franchement hé je suis chaud je peux te dire que je sais cliquer sur un cycle de 4 boutons pour dps se boss c'est vrai que il y a plein de joueurs WoW il fallait se faire foutre quand ils se présentent et qu'ils parlent de leur expérience WoW le premier truc ils te sortent leur parmaès la réponse à avoir spoiler chat quand on vous dit ça c'est de leur dire qui ils te disent qui quoi qui a demandé c'est vraiment la meilleure chose à leur répondre c'est vraiment le meilleur truc mais à les écouter ils sont tous top EU ou top truc il y a toujours ça c'est ça le souci de WoW c'est que t'as tellement d'outils pour se mesurer maintenant que les gens ils sont tous matrixés par ça tous et en fait il n'y a même plus de fun dans le jeu je pense que les gens qui prennent le plus de fun dans WoW c'est les collectionneurs de pets et encore et encore on en connait une qui les collectionneurs de pets c'est respect à vous vous êtes fort et les collectionneurs de montures les mecs qui toutes les semaines ils lancent le même donjon où ils one shot tout pour espérer voir 8 pixels pop à la fin les rollistes c'est vrai que les rollistes c'est ceux qui doivent prendre le plus de fun sur les MMO probablement franchement oui parce que les rollistes quel que soit le jeu et ceux qui kiffent le lore ouais voilà ceux qui jouent pour l'histoire tout ça mais dès que tu passes sur un truc où c'est mesurable par le fait de moi j'ai tapé plus fort que machin moi j'ai fait j'ai capturé plus de drapeaux que bidule ouais world of forcraft quoi ok bon j'ai fini les bolter enfin mes petits plasmas ils sont bien là piou 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 voilà ça c'est fait ça c'est fait plus besoin d'en passer de chiv j'ai cliqué 10% plus vite que toi je suis donc meilleur attend il faut que je retrouve le truc de bricky là je vais te le retrouver faire écouter si on part de là tous les jeux de grind sont pareils les gens s'amusent pas c'est différent en vrai il y a des gens qui s'amusent sur les jeux de grind parce que t'as pas les outils disponibles pour pouvoir se mesurer c'est vraiment ça en fait le seul truc le seul souci avec WoW c'est que t'as 40 000 outils qui permettent de tout mesurer sur WoW et donc du coup t'auras forcément quelqu'un qui va dire j'étais mieux j'ai été meilleur herboriste que toi parce que j'ai ramassé 3 plantes de plus j'ai coup de voir pour retrouver le truc je retrouve je retrouve non c'est pas cette vidéo là je crois ah c'est celle là ok je l'ai retrouvé putain faut que je retrouve c'est celui quoi c'est celui qui parle hein c'est lui ouais c'est le gars il fait plein de vidéos sur Warhammer 40 000 j'aime beaucoup ce qu'il fait pour le coup je crois que c'est là putain quoi c'est ce qu'il en parle c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a de 30 minutes c'est moi le meilleur recueur de pissenri de l'orage devant des herbages putain ah je crois que c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a et je crois que c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a d'autre ah voilà ok comme ça vous allez voir sa tirade elle est tellement parfaite je te laisse écouter bon faut parler un peu anglais mais je trouve qu'il a très bien réjoué c'est fini à Pelican 1, et juste avant que tu te déroule, tu perds 25 samples et ta dignité. En fait, speaking de la RAIL GUN, RAIL GUN THIS, RAIL GUN THAT, HOW BOUT YOU RAIL SOME BITCHES? Le maïdent l'esprit que j'ai vu sur cette nation, c'est saddenant. Les qui ont pris un PVE et attempt à optimiser chaque aspect à ce point où vous n'êtes pas running, 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 donc vous n'êtes pas running la RAIL GUN, donc vous n'êtes pas therefore kicked de la game, excuse-moi, Bro, Bro-tato, Bro-nasaurus-rex, vous n'êtes pas optimisé un PVE-game, donc vous n'êtes pas en PVE-game, et le final boss est en train de vous, vous êtes le Evra-Claire de Super-Earth, le seul truc que vous n'êtes pas optimisé, c'est la path de votre maison, je suis en train de faire, je suis en train de faire, build-upon-build-upon-build, le Jango Fett Flamethrower, le Civilians Are Enemy Combatants, et Supply Guy Frye, le seul truc que vous êtes spitting, c'est Communiste Cum, parce que tout vous connaissez, c'est quitter behaviour, Liberty Prime, j'ai déjà vu ce qu'il y a des années avant, et de tous les jeux, vous n'êtes pas vraiment un jeu qui respecte son player base, on a live service game, que vous n'êtes pas nickel et dime, pour le prix de Helldivers, c'est l'équivalent de 1 skin pack, de Apex Legends, ce game est selling armour, à environ 2-3 dollars a pop, en fait, il a broken almost all of the general rules of microtransactions, and yet we don't care, the armour you buy is armour that has stats, it has in-game benefits, if there is a set that's particularly good, you can in fact buy technically in-game power, but it's so cheap, and you earn premium currency so easily, that even if Papa Sony is upset, that these are not adding an extra zero to their price tag, I think it's fair that we can spiritually say, Watch the government. Helldivers as a video game is a cool... Eh, il est cool, Brikki, ouais. Ouais, il est très très cool. Très très cool. Oh ouais, euh... Mais sans votre tirade, si on les... Optimiser un chemin pour sortir de chez vous, je la trouve magnifique. Moi, c'est vraiment le... C'est vraiment le truc en mode, tu joues... Aïe ! Oh, tu m'as encouillé. Oh, pardon. Ah merde, je t'ai pointé ? Désolé. Euh... Moi, le truc qui m'a fait marrer, c'est le fait de... Tu joues... Enfin, tu travailles très bien le jeu PvE, que t'as transformé ça en PvP, et le final boss, c'est toi, parce que... C'est de devoir gérer, toi ! Ouais, c'est de devoir se gérer, c'est pas mal, ouais. Ouais, la punchline, elle est trop trop bien, j'avoue. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, petit... Ah, pardon, il y a... Écou... Non, c'est bon, c'est bon. Ouah ! Euh, le lien de la vidéo, ouais... Euh, je vous envoie ça. Je vous envoie ça dans le chat. Hop. Ah, Brikki, c'est vraiment un bon, pour le coup. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve qu'il a... Il est très pertinent sur beaucoup de choses. Et euh... Et ouais, pour le coup, j'aime beaucoup regarder ce qu'il fait, Brikki. Je crois que c'est ça. Hop. Apparemment, c'est bien ça. Euh... Ouais, c'est bien ça. Je l'ai mis dans le chat. Mais c'est lui qui a fait les présentations de Faction 40K, notamment. Il fait beaucoup de contenu sur 40K et il fait un podcast que j'aime beaucoup. Il s'appelle Adeptus Ridiculus. Oui, bah oui, c'est lui, alors. C'est lui, ouais, avec D.K. Et ils sont vraiment, vraiment excellents. Ils sont vraiment cool. Pour le coup, c'est vraiment un très bon acteur de la Commu 40K, parce qu'il a le bon état d'esprit. Il n'a pas ce côté renfermé, genre de gatekeeping ou quoi. Il est vraiment cool. Vraiment, il faut plus de créateurs comme ça, je trouve, sur 40K. Ça fait du bien au hobby. Ça fait du bien. Il y a clairement raison pour une fois qu'on a un jeu où les développeurs ne font pas des erreurs de triple A, les créateurs font n'importe quoi. Ah, ils cassent les couilles, clairement. C'est vrai que le seul point noir qu'on a cité, c'est le fait que les gens, ils le trahèrent trop. Mais après, le truc, c'est que je pense aussi, on réagit un peu aussi fort alors que ce n'est pas la majorité de la Commu, tu vois, qui est sur le Railgun et tout. Ouais, mais le souci, c'est que... Genre, de kick quelqu'un dans la game parce que tu n'as pas le bon bill, je suis sûr que c'est un truc qui est arrivé dans ces quelques lobbies et il y a un gars qui a raconté ça sur Reddit et tout le monde a dit, tout le monde fait ça maintenant, what the fuck ? Oui, oui, c'est vrai. Je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est un peu le souci de tous les jeux, c'est qu'il suffit que tu en es un qui parle, tu as tout le monde qui like et pour eux, ils partent du principe que tout le monde le fait. Ouais, c'est comme la culture Twitter, s'offusquer au moindre truc, c'est pareil, tu vois. Pour moi, c'est vraiment le même genre d'effet, tu vois. Mais ouais, ça m'est arrivé hier. Ah ouais ? Je me suis fait kick car j'ai fait une emote perso. Peut-être pas pour ça. Le mec m'a buté pour récupérer mon astrocerber. Sympa, on entend les plus bruyants, on entend les plus heureuses, ouais, c'est ça. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Bon, on a un petit aperçu, là, un petit aperçu du rendu, là, avec le socle. Hop. Oh là là, la dinguerie quand elle sera terminée, la dinguerie, la dinguerie. Ouais, ça va être trop cool. Je vais recouvrir avec du pigment jaune et ensuite brossage en terminatus pour que je fasse gaffe sur le brossage, par contre. Et puis, je mettrai du pigment un peu aussi sur ton orc pour montrer qu'il est dans la poussière. Si tu le laisses faire. C'est pour montrer qu'il est, ouais, parce que j'ai mis du pigment partout sur les... La figurine de l'orque, elle est jouable ? Ouais, ouais. En cadavre. Elle est jouable en cadavre. Mais ouais, ouais. Ouais, trop cool. Moi, on m'a buté pour prendre mes samples alors que c'est partagé. Ah oui, c'est très con, ça, quand même. J'ai 60 heures sur Eldiverse 2. En matchmaking only, j'ai eu aucun de ces problèmes. Ouais, je pense que ça dépend, hein. Ça dépend vraiment des gens, hein. Mais ouais, 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 ouais. Bon, bah je pense qu'on va... En vrai, je pense qu'on va aller checker un peu l'écran. Bah oui, connard, ouais. On va regarder ce que vous avez fait, les copains. Ah, le sang, il marche bien sur la griffe. Ça passe bien, là. Bien dégueu, là. Couic, couic. Ouais, elle va être trop bien, la fille, quand elle va être finie. J'ai trop hâte. Trop, trop hâte. Après, attends, c'est un... En fait, c'est 50 mm, je crois. C'est vrai que le socle est très large, hein. En fait, c'est du 50, c'est pas du 40. C'est ça. En fait, le champion de l'empereur est sur du 40, mais c'est du 50. C'est juste ça, en fait, la diff. Et tu sais que... En même temps, t'as un modèle couché, donc bon, c'est compliqué, hein. Bah, c'est sûr. Mais tu sais que mon... Mon Marshall, là... Enfin, mon maître de chapitre, il est sur du 60. En fait, c'est lui qui avait deux petits mecs sur les côtés, là. Ah oui, oui. Et du coup, il prend beaucoup de place. Mais ouais. Mais par contre, c'est trop bien pour le corps à corps. Parce qu'en fait, tu peux socler et tu fais toucher tes potes le gros socle. Et du coup, même si t'es dans un couloir, tu peux faire en sorte que tout le monde tape. Parce qu'il touche le socle du gros, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Moi, je me suis fait kick une fois pour afflinguer un mec qui m'avait tué quatre fois avec ses aigles à fragmentation et que ça m'a saoulé car il prenait mon stuff en plus. Il prend le stuff, c'est pas cool. Il prend le stuff, c'est pas cool. Est-ce que ça s'appelle pas Eventis, le mec avec qui t'as joué Samoni ? Non, moi, je prends pas le stuff. Et puis en plus de ça, je joue pas solo. Le soc de Bayard est pas le bon pour jouer avec, mais il est classe. Ouais, mais on s'en fout. De toute façon, on joue entre potes. Mon Bayard, je vais le jouer entre potes. On s'en fiche. Des mecs ont expulsé ma nana du lobby parce qu'elle mourrait trop selon eux. J'ai pris l'exo-armure, je les ai lavés avant de partir. Putain. I will avenge my lady. C'est vraiment ça ? Putain. Bon. Je vais peut-être faire une dernière couche d'ivoire parce que j'avais commencé. Histoire qu'elle soit bien clean. Et puis, on va stopper pour ce soir. J'ai toujours pas essayé de faire les décales, ça me fait trop peur. Les décales, moi, c'est pareil. Là, chaque boîte que j'ouvre... Là, en ce moment, je suis en train de monter des Squeak Boys. Il y a des décales dessus. Et comme il y a des petites plaques d'armure vraiment bien lisses sur les Squeaks, ça donne envie de coller un truc. Mais j'avoue que je sais pas... Ah, moi, ça m'oppresse. Ça a l'air trop chiant. Et encore, toi, sur Orc, ça va. Oui, au pire, c'est dégueulasse. Oui. Moi, si c'est moche, c'est pas ouf. Moi, je m'en fous de dépasser, vu qu'après, je vais repasser en métallique sur les bordures. Hop. Et hop. Magnifique. Ah bah, bien joué. Il est bavé. Bien bavé. Ah oui, putain, elle était bien dégueulasse. C'est pas grave. Je pourrais repasser du noir par-dessus. Hop. Hop. Apparemment, il n'y a plus de musique de fond. Oui, t'as mis pause. Ah oui. C'est bon. Hop. Musique. Le musique est de retour. Voilà. Je le reprendrai plus tard. Ah, c'est trop chiant de faire les épaules sur le modèle. C'est pour ça que je l'ai fait tout en séparé. Allez. Touche plus. Je vais attendre que ça sèche avant de reprendre quoi que ce soit. C'est moi qui ai mis une marque, là ? Ou c'est toi ? C'est moi. Ok. Qu'est-ce qu'on me demandait ? Il me regarde. Il a l'air très inquiet. Super. J'avais tout juste convaincu ma femme d'acheter une Kill Team Tyranny. Dévoilà que le week-end dernier, elle se ramène avec la boîte Léviathan après avoir vu ta vidéo. Bravo. Ah oui, c'est l'escalade de l'avion. J'ai rien fait, chef. J'ai rien fait du tout. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est déjà un truc ? Un pote m'a imprimé des décales pour les véhicules orques avec les noms et logos de marqués remixés. Ferorki. Ouag Borghini. Ouag Borghini. Oh, trop bien. Ouag Borghini, mais putain. She's a keeper. Ah oui. Petite question. Est-ce que tu as vu le trailer de MH Wilds ? Et si oui, quand tu le fais en live avec les mêmes totaux que Iceborne car c'était bien cool de le voir. Oui. Je crois que j'ai plus de team sur... Mais si, t'as une team à Raketour. Je crois que j'ai plus de team, ils veulent plus jouer avec moi. Mais si. Ils veulent plus jouer avec moi. Là regarde, on a même pas pu terminer MH. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va le reprendre parce qu'il reste plus grand chose mais... Non mais bien sûr, on va y jouer avec la team. On va y jouer avec la team, ça va être cool. Ça va être cool. Ça va être bien. Bon les amis, on va regarder ce que vous avez fait. Du coup, on va switcher sur l'autre scène. Hop. Attends, je vais faire ça bien. Je te vois décaler là tout lentement. Compliqué. Hop. C'est bon là, il y a du son. Excusez-moi, je suis pas encore... Il fait un moment que j'ai pas fait de stream sur... Voilà, comme ça. Et puis... Hop. Nyeh. Elle est où là ? J'ai perdu ma souris. Et là, celui là-bas. C'est bon. Hop. C'est bon. Ok. Du coup, voyons voir ce que vous nous avez sorti là. En petit bottom. Oh, il y a Juk qui a avancé sur les... Oui, j'allais dire... Hé, c'est pas du Votan, ça ! Non, non, ça, c'est les updates de Juk sur les Black Templars. Ok. Ouah, après, let's go. Parfait. Ça, c'est du Votan. Ça, c'est du Votan. Ça, c'est du Votan. Alors, on va switcher de caméra. Un. Zou. C'est bon, on doit nous entendre. Test. Plus de ça encore. Non, mais c'est bon. C'est bon, c'est réglé. C'est bon. On nous entend. On nous entend, il n'y a pas d'embrouille. Ok. C'est bon, c'est good. On est fine. C'est bon. C'est parfait. Il y a les gros Monsieur Point. Les Monsieur Point ? Regarde, il a mis plein de couleurs. C'est parfait. Moi, j'aime bien. Red Wolf, du coup. T'aime Votan aujourd'hui. Oh, le Monsieur Point rose. Eh ouais. Ça change. C'est original. Bah ouais. Il te met des coupons avec amour. Ça, c'est ça. Beaucoup d'amour, là. Beaucoup, beaucoup d'amour. En blanc comme ça, avec les petites bandes rouges comme ça, c'est sympa. J'en avais pas vu de schéma comme ça. Putain, mais c'est une conversion, ça. C'est quoi, ça, le mec au fond ? Je sais pas. Je pense que c'est une conversion. Ça me dit rien. J'ai jamais vu de figurines comme ça. Et pour le coup, les Votan, ils font vraiment penser aux Marines. C'est pareil. Le gars avec son lance-roquette, là, normalement, c'est pas le modèle qui a des points. J'en ai aucune idée. Je connais pas du tout. J'avoue que là, je crois que Red Wolf... Non, ils sont comme ça. Ah ouais ? Modèle officiel. Ok. Je connaissais pas. Mes petits Votan, début d'année en cours. La patrouille est finie. Plus qu'à acheter le reste. Aujourd'hui, c'était le soclage. Un boucal anniversaire de boutique avec l'armure en or et l'épée au plasma chaud qui claque. C'est un custodien ton... J'aime beaucoup les rendus de gemmes. Ouais, les gemmes, elles sont cool. Tu sais que c'est vraiment pas compliqué à peindre en plus. C'est quoi ? C'est full lining en fait. Même brossage, ça suffit. Vraiment, tu peux... Tout dépend du rendu. Petite épée de feu, là. Bien sympa. Il est BG, lui. C'est fort le cas. Je sais même pas ce que ça fait sur le table. C'est un leader, je pense. Mais leurs armes, ça fait vraiment bolter avec des runes, quoi. En tout cas, il aime les cailloux. Il a un bon gros caillou à la place de la ceinture, là. C'est vrai. Il est bling. Il est très bling bling, ce cas. Très bling bling. Utard, le destiné, pas fini. Mais leur peau est bizarre. Il a le cerveau à l'air, lui ? Non, c'est qu'il a des traits hyper marqués. Ça fait presque craquelé. Ah, ok, ok, ok. Il a vraiment une tête hyper craquelée. Tu sais à quoi ça me faisait penser ? La photo d'avant, elle me fait penser au méchant dans Tortue Ninja. Le petit cerveau... Oh, putain. Dans le ventre ? Oh, putain. Il y a un air. Euh... Ouais. Je sais pas, hein. Euh... Je sais pas. Scarf, je pense, il va s'énerver. Non, mais... Elle est belle, mais c'est juste que... C'est... Ouais, bref. Les deux couleurs vont bien ensemble, en tout cas. Le vert un peu émonde. Krang. 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 Je sais pas. Je vous cache pas qu'à part Chulé Délu, moi, les personnages... Chulé Délu. Moi, on se souvient pas trop. Première fic de la Kill Team Votan. Commencé ce week-end en whip. Oh, putain. C'est propre. Ouais, elles sont vraiment cool. En orange, comme ça, là. Bien clean, hein. Mais c'est abusé. C'est vraiment les Marines de Starcraft, mais en petit, quoi. C'est vraiment ça. Ouais, mais j'aime bien leur look, hein. Ouais, mais elles sont cool, hein. Mais ça rappelle vraiment les Marines de Starcraft. Ouais, ouais. Surtout ces casques-là, là. C'est un peu rond. Ouais, le casque du deuxième, en effet. Ça mettrai le casque de Raynor. Ouais. De fou. Le petit cigare en dessous, là. C'est le mec qui s'étouffe. C'est vrai que... C'est tellement con. Il y a pas un Votan qui fume un cigare ? Il me semble que oui. Je crois que c'est les bourrins. Les gaguelitos, il y en a un qui a un cigare, il me semble. Je suis pas sûr, mais c'est possible. C'est possible. Mais très beau, en tout cas. Ton orange, il est vraiment clean, hein. Ma vache. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oh ! Le bus magique. Ça, c'est le truc qui me fait kiffer Votan. En véhicule, j'y trouve trop bien. Ah ouais ? C'est marrant parce que Votan, c'est soit tu kiffes, soit tu trouves ça trop chum, ça fait jouer. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve ça fait jouer. Voilà. Je trouve ça fait quand même un peu jouer. Tu trouves pas ? Non, moi, j'aime bien. Tu sais, c'est tout rond, c'est tout... Pour moi, ça fait véhicule lunaire, tu sais. C'est un truc que t'as pour circuler sur la Lune ou sur Mars. Par contre, le boulot du jeu n'est incroyable. Mais même, c'est des décals, on est d'accord. Ouais, c'est des décals. C'est pas du freehand, rassure-moi. Il y a moyen que ce soit du freehand sur certains. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Par contre, c'est grave. Genre, il est trop beau, ton véhicule. Putain, la vache. Attends, mais c'est transparent, les grilles ? Je pense pas. Non, si c'est transparent, c'est grave. Si c'est pas transparent, c'est grave. Je pense que c'est pas parce qu'on voit les lights. On voit les lights. Baptiste, tu sais, les véhicules motifs font d'excellents trucs orcs. Oui, oui. C'est bon. De toute façon, c'est l'entente d'orcs. Littéralement, tu peux prendre le véhicule de n'importe quelle faction, tu dis que c'est orcs. Oui, oui, oui. Il faut une seconde vague botan. Oh, ça va arriver. Les freehand. C'est vraiment du freehand ? C'est vraiment du freehand ? C'est Hexarium. Il est dans le chat ou pas ? Hexarium. C'est du freehand incroyable. Parce que là, c'est sacré level quand même. Et ça fait très corpo. Non, Vixillas qui dit non décalco. Mais attends. Bon, c'est pas Hexarium qui répond. C'est du décalco. Décal, on dirait plutôt. On dirait, oui. Mais je trouve ça cool parce que les botan, c'est des corpo. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ça fait très véhicule d'une corpo, tu vois, avec tous les sponsors et tout. C'est les sponsors. C'est les sponsors Alienware, là, il y a écrit. Oli, à l'arrière. Esquad Asgard et Thunder King et Sagittor Whip. C'est marrant, ton schéma de loin me faisait penser. Alors, rêve des temps anciens. Attends, à quoi ? Rêve des temps anciens. Parce que là, c'est littéralement les couleurs des nerfs. Alors moi, ça me fait penser à la gamme Lego. Des Lego dans la glace, genre science-fiction dans la glace. Lego. Ah, ok. De toute façon, tout le monde le dit, donc ça doit être ça. Les Lego arctiques. Je l'ai pas. On est d'accord. Lego space. Lego arctique, c'est vraiment ça. Et tu sais, avec les tronceaux deuses transparentes orange. Tu te souviens pas ? J'ai pas la ref. J'étais pas très Lego, moi. T'étais flémobiliste ? Non, aucun des deux. Ok. T'étais quoi, alors ? Bâton dans les bois. Le pire, c'est ça. Courir dans les bois avec un bâton. Là, je faisais ça aussi. Et quand il faisait trop froid, je rentrais faire des Lego. Mais ouais, c'est vraiment les schémas de couleurs. Lego arctique, c'est cool en vrai, ça marche bien. Mais le schéma rend bien, ça pète de fou. Ouais, ça pète de fou. Mais c'est l'orange bleu et le blanc. C'est l'orange bleu blanc qui fait penser de fou en fait. Du coup, c'est trop classe. Mais ouais, il est vraiment cool ce schéma. Si, moi, j'étais Team Mécano. Je jouais beaucoup au Mécano. J'aimais bien. Mécano, je vois. C'est un buste, ça, non ? The Angry Painter. Merci pour le live ici. C'est journée sous couche. Un Votan s'est glissé dans le lot. Projet que je compte présenter à Montrouge début avril. En théorie, il va prendre des couleurs pendant la semaine. La belle soirée. C'est un grand buste, ou pas ? Alors, c'est un buste, oui. C'est pas un Votan. Il y a autant de détails. C'est pas un Votan officiel, non, non, non. Non, ça, c'est un buste. C'est pas du Games Workshop, ça. Mais il est cool. Il a une belle finesse, je trouve, de trait. Il va être sympa. Je suis curieux de voir le rendu final, pour le coup. De toute façon, la peinture sur buste, les mecs qui font ça, ils sont chauds. Ouais. T'as rarement un mec qui dit... T'es obligé d'être fort. T'as rarement un gars qui passe de ce qu'on fait à... Je vais me faire un buste, tiens. Ouais, non, mais... T'es obligé d'être trop fort, ça. Quelques nains de ma lignée sombre-fer. Oh ! J'adore le chemin de couleurs. Et ça marche trop bien avec sa peau bizarre, lui. C'est le schéma de couleurs que je veux faire pour mes... Pour mes orcs AOS. Carbone ? Ah, tes orcs AOS ? Et là, j'avoue, je le regarde avec une légère pointe de jalousie, là. Alors... Ah ouais. Ah ouais, j'avoue. Moi, je veux faire ça avec socle volcanique. Mais le socle gris marche trop bien. Ouais. Mais je pense que le volcanique sera encore mieux. Parce que ça vient faire écho à l'arme. Ah ouais, j'avoue que oui, hein. T'es blasé, toi. Là, j'avoue qu'il est fou, lui. Lui, il est incroyable, hein. Avec l'épée, là, en mode fusion, là. Cruel Boys ou Iron Jaws ? Les deux ? Trop stylé. Et ce sera Iron Jaws en volcanique. Mais le rendu du socle lunaire est génial. Tu vois, on a la figurine. Oui, de tout à l'heure, ouais, ouais. Le petit porteur. Ah, ils sont trop cool, hein. Ultra classe, hein. Bravo, franchement. figurine sublime. Bravo. Rangar. Bien joué. Bien joué, bien joué. Reprise de la forteresse Votan. Ah, on est en plein travail. Sub assembly. Il modifie le châssis, non ? Non, il peint en sub assembly, juste. Ah oui, d'accord, ok. Donc il a... Ah, donc il a retiré toutes les bulles. Ah, mais en fait, tu peux peindre l'intérieur et ensuite tu fous la bulle en plastique dessus, c'est ça ? Je crois. Ah. Je crois, ouais. Ah oui, donc c'est pour ça que des fois, on se disait, putain, le niveau de détail intérieur, incroyable. Non, mais ouais. Ouais, mais il y en a des fois, ils peignent par-dessus et ils simulent des reflets. Comme s'il y avait des joueurs intérieurs. Ah bah c'est la dernière submission. Il y avait pas beaucoup de postes, mais Votan, c'est... Votan, on est sûr que ça va pas être trop long parce que c'est assez niche comme armée. Mais c'était bien cool, hein. C'était sûr qu'on a pas eu le camion de Linkus. Bah ouais, Linkus, il a pas posté son camion. J'avoue, je sais pas où il en est avec son camion. Attends, je vais zoomer un peu là. Hop. J'avoue que je sais pas où il en est avec son camion. Il l'a peut-être posté dans le... Non, il l'a pas posté dans notre Discord Warhammer. Mais euh... Mais ouais, je... Je sais plus si je vous ai montré où on était euh... Je vais vous montrer où on était euh... Jus avec euh... La Croisade. Euh... Je vais vous montrer où on était Kalfa avec Grimaldus. Hop. Je vais vous montrer tout ça. Et avec Elbrecht. Elbrecht, je l'avais partagé il y a quelque temps. Euh... Je crois que c'est plutôt là que je vais trouver les postes. Euh... J'ai des Impulseurs aussi qui sont en train d'être peints par un... Par un autre peintre. Oula. Ah, par contre la photo... La photo est trop petite. Je les montrerai plus tard. Euh... Il est là, Grimaldus. Hop. Et... Elbrecht complet. Je les ai postés sur mon Insta si vous les avez pas vus. Donc euh... Je vous encourage à aller checker ça directement. Euh... Et voilà. Avec ma fige dégueulasse à côté. Ça c'est vraiment la comparaison qui fait mal. Oh encore ça va. C'est la comparaison qui fait très mal quand même. Hop. Hop. Grimaldus on le voit déjà comme ça. Hop. Allez je vous montre ça tout de suite. Donc là. On a la Croisade. Qui est en train d'être terminée. Donc là on a environ 720 points de Black Templar. Donc il y a 5 frères d'épée. 5 autres frères d'épée dans le fond. De 10 scouts. Donc 2 squads de 5. Une squad de 10 Croisées Primaris. Un Marshal. Donc ça équivaut au Capitaine. Et une Assassin Calidus. Qui s'est planquée euh... Celle-là je l'ai vue. J'ai vu la petite couette en haut. Je me dis tiens. Ouais la petite Ficello là. Et c'est une figurine qui est dure à trouver. Donc je suis trop content qu'il ait pu la trouver. Donc merci encore à Julien. Parce que voilà. Wargame Spirit font des commissions peinture. Pour les curieux. Bah toi t'avais fait faire ton gazgueule. Ouais. Et pour le coup euh... Bah ouais hein. Ouais. Ouais hein. J'ai rien à dire. Il est plutôt stylé. Mais c'est pareil. Ils m'ont envoyé Mozrog. J'ai rien à dire. C'est vrai. Il y a Mozrog qu'ils ont fait aussi. Qui est incroyable. Donc Wargame Spirit qui font des commissions de peinture. Et qui font vraiment du très bon taf. En plus il bosse vite hein. Parce que là... J'avais beaucoup à faire peindre. Et impressionnant ce qu'il a pu faire. Voilà. Ça c'est le Grimaldus de Kalfa les amis. Donc là ça va être... Ça ça va être mon Grimaldus. Le niveau est stratosphérique. C'est euh... C'est chaud. Parce que bah il y avait Grimaldus. Plus sa suite du coup euh... De Servitor. Et enfin bref. On dirait un dessin quoi. Et ça c'est quand tu vous... Quand t'as l'impression que c'est un dessin le niveau. Il est juste absurde quoi. C'est euh... Il a même fait le petit... Le petit crâne en feu là. Ouais ouais. Non mais moi c'était... Je regarde le moindre détail. Le moindre détail est fou en fait. La bannière. Juste la bannière au secours. Y'a rien acheté. T'as vu les bougies aussi du squelette. C'est genre... On voit même pas ça. Mais les bougies allumées du squelette. Les bougies sur le casse. Ça parait normal en fait. Oui c'est ça. Tout parait normal. T'as atteint un niveau de standing ou t'es en mode ? Ah ouais. C'est pas vrai. Ouais non mais... Kalfa il est vraiment exceptionnel. Vraiment. Merci encore à Kalfa qui a accepté de peindre mon... Mon Elbrecht et Grimaldus. Qui sont des modèles qui regorgent de détails. Et ce qui est le plus choquant en fait. C'est que donc ça c'est un Space Marine en terme de taille. Ça c'est un soc de 32. Ouais c'est tout petit. Regardez... Les détails. Les détails sur les parchemins. Non non reviens sur le squelette s'il te plaît. Mais regarde des parchemins. Oui reviens sur le squelette il y en a aussi. Oui oui des parchemins. Mec c'est encore plus petit. C'est encore plus petit. Non non le pire c'est le B. Il a fait genre une calligraphie. Il fait... Non mais c'est un décalco. Il a fait une calli... Non 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 non. C'est pas du décalco. Il a fait en calligraphie sur le truc. Genre il a fait une croix de temps plein en calligraphie. Une épée, un crâne et un B. Genre un... Moi je fais ça c'est une tache. Ah bah pareil moi c'est un... Il a fait les chaînes sur le blason. Déjà si ma tache elle ressemble à un B je suis content. On regarde les chaînes sur le blason. Oui j'ai vu. Mais tu sais que vraiment les parchemins du squelette en haut je le trouvais vraiment encore mieux. Le bassin avec l'eau... Le bénitier. La souplette. Avec l'eau dedans qui donne cette impression d'eau un peu sacrée. Tu peux retourner sur la bannière parce que... En haut. Là c'est vraiment le squelette. Je sais pas pourquoi ça ça m'impressionne. Ah non mais le squelette il est... Et je pense que c'est pas le truc sur lequel il a plus galéré. Il a fait un M. Tranquille. C'est à dire que là il sait exactement ce que ça raconte. Là en fait il a écrit un truc. Ouais c'est écrit. C'est ça. Il y a écrit. Il y a vraiment écrit un truc. Il y a tout. C'est sympa ton fanart mais montre la fig maintenant. Ouais c'est un peu ça. Mais ouais ouais. Et le pire c'est qu'en plus j'avais mal monté celui-là. Il a du tout refaire. Enfin bref il s'est vraiment donné du mal. Vraiment GG encore. Mais ouais la fig est ouf. Et Grimaldus... Enfin bref. En plus je suis vraiment content parce que c'est des figs que je vais jouer tout le temps. Grimaldus et du coup le deuxième Elbrecht. Donc ça c'est le Elbrecht. Ça c'est mon Space Marine que je lui ai envoyé pour référence. Bon voilà quoi. Il fait un peu la gueule à côté. En vrai il est pas mal. Non mais il est pas... C'est pas genre trop... Quand tu vas jouer ça va pas être choquant. Mais quand j'ai regardé les deux côte à côte je vais pleurer. Oui non mais oui c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est vrai. Mais quand tu vois l'épée comme rapport à l'épée trousseux. Ça fait trop mal. C'est vrai que les petites taches blanches sur les dents. Ouais ça fait mal. Ouais ouais ouais. Ouais non mais le Elbrecht il est incroyable aussi. Mais encore vraiment c'est pas ridicule. Disons que... Hé t'as bougé à l'éteinte. Ouais Flem. T'avais plus de feu quoi. T'avais plus de feu. Mais lui aussi. Ah oui il avait plus de feu. Je pense qu'il s'est dit... Oh le pauvre. Ouais c'est ça. Je vais arrêter de flex. Il a ses bougies éteintes je vais pas flex. Je vais arrêter de flex. De serait-ce que le petit OSL sur les yeux... C'est un petit molar quand même. Le petit OSL du serviteur sur sa main aussi. Ouais ouais putain. Ah et ça il l'a changé il a fait une lumière verte maintenant. Il m'a dit... Il m'a envoyé cette photo il m'a pris... Non mais c'est pas fini. Le truc blanc il me trigger. C'est pas fini. Il fait... Ok très bien. Mais rien que l'OSL dans la robe aussi de la lanterne. Enfin bref. Il est trop fort. Il est trop fort donc euh... Ouais j'ai vraiment hâte de les recevoir. Kalfa... Légende. Légende euh... Et le pire c'est qu'il est même pas peintre pro quoi. C'est ça qui est ouf. Ouais. Il est même pas peintre pro ce crack. Enfin bref. C'est le truc qui est quasi parfait mais pas fini. Ouais c'est ça. T'as clairement pas à être honteux de ton niveau. Non mais je sais mais quand même. Enfin genre quand tu vois la diff t'es en mode... T'es en mode... T'es en mode... Et j'ai eu surtout un problème à cause de mon vernis. Parce que mon vernis mat... Euh... Partait. Et quand j'ai voulu faire le... La poussière dans les pieds. Alors en fait j'ai enlevé du vernis nat. Et en dessous il y avait du vernis gloss. Et du coup il y avait des bouts de pieds qui brillaient. C'était vraiment... Il y a un côté dégueulasse avec certains de mes Marines. Et j'ai pas pu le rattraper comme je voulais. Donc ça c'était un peu le... Le... Le regret. Mais... Mais ouais. La lumière sur le squelette est folle. Mais ouais mais tout est fou hein. Il est trop fort. Il est trop 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 fort. C'est quel niveau de peinture pour la commande Wargame ? Euh... Il faut que je demande à Jules. Faut que je redemande. Faut que je re-check avec lui. Mais euh... Mais ouais. Oui allez soutenir Kalfa sur son Instagram tout à fait. Melcor a mis le lien. Instagram.com slash Kalfouille. Kalfouille ouais c'est ça. Il a des orques exceptionnels. Oui. Et des gobelins. Plein de personnalités. Vraiment ils ont vraiment des gueules. Ils sont trop bien. Pourquoi tu as pas peint toi-même les leaders ? C'est ce qui est le plus agréable à peindre. Alors en fait j'avais juste pas le temps. Et en fait faut comprendre qu'avec mes Black Templar je me suis burn out. En fait j'ai lancé le projet en mode ouais let's go on va tout faire en batch painting. Ça va aller super vite. Et en fait je me suis complètement burn out parce que j'ai mis trop de modèles en même temps. Et en fait genre j'ai vraiment fait à fond tout ce que je pouvais. J'ai vu que j'y arrivais pas dans le temps que je voulais. Et ça m'a en fait ça m'a complètement tué ma motivation. Et en plus derrière bon j'avais plus trop la tête à peindre au moment où il y avait ce projet juste après le batch painting. Et du coup j'ai vu le temps passer je me suis dit je vais jamais arriver à avoir un truc prêt pour les French Art Game Days. Donc je me suis fait aider. Et puis j'avais aussi le fait qu'au début je voulais tout faire moi-même un peu par orgueil. Parce que je me disais c'est moi-même et tout. Mais j'ai plus grand chose à prouver là-dessus parce que mon art métaux c'est moi qui l'ai fait par moi-même. Et je sais peindre une armée tu vois juste là. Et puis il y a les leaders je trouve que c'est une pression aussi à peindre. Ouais de ouf. C'est un peu les pièces. C'est pour ça moi le gazgule j'avoue que quand Jules m'a approché en mode je peux te le peindre. J'étais en fait parce que je me souviens du moment où il m'a approché. Il fait un peu du rentre-dedans c'était rigolo. Mais je regardais la figurine et j'étais en mode il est incroyable. Mais je sais que j'ai pas le niveau pour le peindre au niveau de détail que j'aimerais avoir. Oui bah oui oui c'est ça. Moi j'avais un peu ça pour Farsight quand il me l'a proposé. Je me suis dit vas-y au moins Farsight il va être incroyable et voilà quoi. J'en aimerais trop une seule pour ma déco mais j'ai aucun niveau. Ouais je vois dessus. Je me chie dessus pour Farsight. Après je pense que Farsight est pas si compliqué à peindre. Mais moi vraiment il me l'a proposé en cadeau. Je me suis dit allez vas-y ça fait plaisir quoi. T'aurais accepté aussi. La tête ! Il fait trop rire. Enfin bon. J'ai une pression de fou pour le leader de mes Emperor Spear. Je veux me faire un capitaine de fou iconique mais j'ai du mal car je veux le convertir et tout. Bah allez Melkor après qui me dit qu'il a du mal alors que bon c'est vraiment... Je pense que Kalfouille et Melkor c'est les deux pintes les plus énervés que je connais. C'est énervant ces mecs là qui sont en mode ils sont nuls alors qu'ils sont trop forts quoi. Après les conversions je peux comprendre que ça va stresser tu vois. Ah oui 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 mais bon Melkor ça va quoi. Oui Melkor ça devrait aller oui. Melkor ça va quoi. De quoi tu me parles ? Il raconte des trucs. Il comprend tout. Il comprend tout. Il essaye en tout cas. Bon les amis on va faire une petite pause de 20 minutes je pense parce que je vais aller manger. Et ensuite je reviens pour créer mon perso sur Dragon's Dogma. Un petit peu tester le créateur de perso et puis voilà voilà voilà. Oui Caramel et ses galaxies sur map c'est vrai que Caramel il était un peu énervant aussi. C'est vrai qu'il était un peu énervant. En tout cas merci d'être venu. Oui bah écoute merci pour l'invitation. Merci à Mistral d'être venu avec Eventis. Ah les petits poils sur le t-shirt ça c'est plus simple. Ah bien sûr vie de propriétaire de chien. Ça on adore. Ça y est il a compris il a compris. Oui il a compris comment on s'en va. Il a compris que c'est le moment. Et puis écoute hâte de voir le résultat final de cette petite figue. Grave grave la même. Ça va être trop cool. Trop trop cool. Bah tu la verras au French Dragon Days. Allez. Tu la verras là. Du coup les amis. Je vais la focus. Ecoute. Bonne chance en vrai. Je vais la cacher. Les amis du coup je vais vous laisser ici. Merci à tous d'avoir été présents du coup pour cette. Ouah après même ça faisait longtemps ça faisait plaisir. En plus projet collaboratif trop cool donc bah merci encore mec. Y a pas de souci. En vrai c'était un plaisir. Merci beaucoup. Du coup les bisous. On se retrouve dans 20 minutes. Je vais manger et on revient après. A toute. Beaucoup. Aهم. Falou. Allons. Tout. Prémanue. On se retrouve. C'est parti avant.